L'Évangile selon Saint Matthieu Matthieu, chapitre 1 Le Livre de la Génération de Jésus-Christ, le Fils de David, le Fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra Phares et Zara de Tamar, et Phares engendra Esrom, et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boaz de Rachab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David le Roi, et David le Roi engendra Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam, et Roboam engendra Abiyah, et Abiyah engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat, et Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Osias. Et Osias engendra Joatham, et Joatham engendra Achaz, et Achaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josias. Et Josias engendra Gécognas et ses frères à peu près à l'époque où ils furent transportés à Babylone. Et après qu'ils eurent été emmenés à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel engendra Abiyoud, et Abiyoud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor. Et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Achim, et Achim engendra Eliud. Et Eliud engendra Eléazar, et Eléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont quatorze générations, et depuis David jusqu'à la transportation à Babylone sont quatorze générations, et depuis la transportation à Babylone jusqu'à Christ sont quatorze générations. Or la naissance de Jésus-Christ arriva de cette manière, comme sa mère, Marie, était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte de l'Esprit-Saint. Alors Joseph, son mari, étant un homme juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin à la renvoyer discrètement. Mais tandis qu'ils pensaient à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout ceci se fit, afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, disant, Voici, une vierge sera enceinte, et enfantera un fils et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait demandé, et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Matthieu, chapitre 2 Or Jésus étant né à Bethléem de Judée, durant les jours du roi Hérode, des hommes sages de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant, Où est celui qui est né roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Alors Hérode lorsqu'il eut appelé en privé les hommes sages, sans qui auprès d'eux soigneusement du moment où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem, et dit, Allez, et recherchez soigneusement le jeune enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que je puisse aussi aller l'adorer. Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils s'en allèrent, et, voici, l'étoile qu'il avait vue à l'est aller devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrivait s'arrête au-dessus du lieu où était le jeune enfant. Quand ils virent l'étoile ils se réjouirent d'une excessive grande joie. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant, avec Marie sa mère, et tombèrent à terre et l'adorèrent, et lorsqu'ils eurent ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et étant avertis par Dieu dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et lorsqu'ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant, Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure-là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le tuer. Lorsqu'il se leva, il prit de nuit le jeune enfant et sa mère et partit en Égypte, et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que puisse être accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, lorsqu'il vit que les hommes sages s'étaient moqués de lui, fut extrêmement courroussé, et envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans toutes ses côtes, selon le moment dont ils s'étaient enquis soigneusement auprès des hommes sages. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, Une voix a été entendue dans Rama, des lamentations, des pleurs et un grand deuil, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Mais après que Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparu en rêve à Joseph, en Égypte, disant, Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient à ôter la vie aux jeunes enfants sont morts. Et il se leva, et prit le jeune enfant et sa mère, et vint dans la terre d'Israël. Mais quand il apprit que Archelaus régnait en Judée à la place de son père, Hérode, il eut peur d'y aller, toutefois, ayant été averti de Dieu dans un rêve, il se retira dans les régions de la Galilée, et il alla et demeura dans une ville appelée Nazareth, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé un Nazaréen. Matthieu, chapitre 3 En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Esaïe, disant, La voix d'un homme criant dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et ce même Jean avait son habillement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des locustes et du miel sauvage. Alors Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région autour du Jourdain, venaient à lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leur péché. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, Ô génération de vipères, qui vous a avertis de fuir le courroux à venir. Produisez donc des fruits propres à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, Nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Et maintenant aussi la cognée est placée à la racine des arbres, par conséquent tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. En effet je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu, son vent est dans sa main, et il nettoiera pleinement son air, et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. Puis Jésus vint de Galilée au jour d'un vergent, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, disant, J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jésus, répondant, lui dit, Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Alors il le laissa faire. Et Jésus après qu'il eût été baptisé monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui, et voici une voix du ciel, disant, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Matthieu, chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela il eut faim. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. Mais il répondit et dit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle du temple, et il lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Il ordonnera à ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront, de peur qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, Il est encore écrit, Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, Je te donnerai toutes ces choses, si tu tombes à terre et m'adores. Alors Jésus lui dit, Retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et, voici, des anges vinrent et le servirent. Or quand Jésus apprit que Jean avait été jeté en prison, il partit en Galilée, et quittant Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les côtes de Zabulon et de Nephtali, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant, La terre de Zabulon et la terre de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des Gentils, le peuple qui était assis dans l'obscurité, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment-là Jésus commença à prêcher et à dire, Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux, aussitôt, laissèrent leur filet, et le suivirent. Et partant de là, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, son frère, dans un bateau avec Zébédé, leur père, raccommodant leur filet, et il les appela. Et immédiatement ils laissèrent leur bateau et leur père, et le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malades qui étaient atteints de divers mots et tourments, ceux qui étaient possédés par des diables, et ceux qui étaient lunatiques, et ceux qui étaient atteints de paralysie, et il les guérissait. Et de grandes multitudes de personnes le suivaient de Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de Judée, et d'au-delà du Jourdain. Matthieu, chapitre 5. Et voyant les multitudes, il monta sur une montagne, et lorsqu'il s'assit, ses disciples virent à lui, et il ouvrit sa bouche, et les enseignait, disant, Bénissons les pauvres en esprit, car à eux est le royaume du ciel. Bénissons ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Bénissons les dociles, car ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénissons les purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Béni êtes-vous, quand les hommes vous injuriront, et vous persécuteront, et diront toutes sortes de mal contre vous faussement, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il est dès lors bon à rien, mais à être jeté et à être piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie, et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père lequel est dans le ciel. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un de ses plus petits commandements, et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel, mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Car je vous dis, que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, « Tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement, mais je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera en danger de jugement, et quiconque dira à son frère, « Raka » sera en danger du conseil, mais quiconque dira, « Toi insensé » sera en danger du feu de l'enfer. Par conséquent si tu apportes ton don à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton don devant l'autel et va, sois d'abord réconcilié avec ton frère et après cela viens et offre ton don. Mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à tout moment l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit par ce d'autrefois, « Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et si ton œil droit est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite est pour toi un sujet d'offense, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est profitable pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Il a été dit que si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère, et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée comme est adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit par ce d'autrefois, « Tu ne te parjureras pas, mais tu exécuteras envers le Seigneur tes serments, mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du Grand Roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre un cheveu ni blanc ni noir. Mais que votre parole soit, « Oui oui, non non, car quoi que ce soit qui vient en plus, vient du mal. » Vous avez entendu qu'il a été dit, « Oeil pour oeil et dent pour dent, mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre aussi. Et si un homme veut te faire un procès et prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta cape. Et quiconque te contraindra de marcher un mille avec lui, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton voisin et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécute, afin que vous puissiez être les enfants de votre Père qui est au ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ? Les publicains-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres ? Les publicains-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père lequel est au ciel est parfait. Matthieu, chapitre 6 Prenez garde de que vous ne fassiez votre aumône devant les hommes pour être vus d'eux, autrement vous n'avez pas de récompense de votre Père lequel est au ciel. Par conséquent, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père qui voit en secret lui-même te récompensera ouvertement. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme sont les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin qu'ils puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit en secret te le récompensera ouvertement. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme font les païens, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez de cette manière, notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs infractions, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs infractions, votre Père ne pardonnera pas non plus vos infractions. De plus quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites, une figure triste, car ils se défigurent le visage, afin qu'ils puissent paraître aux hommes comme avoir jeûné. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, loin ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisse pas aux hommes comme avoir jeûné, mais à ton Père qui est là en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La lumière du corps et l'œil, si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité ? Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que l'habillement ? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, cependant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Lequel d'entre vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa statue, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet d'habillement ? Considérez les lisses des champs, comment ils grandissent, ils ne travaillent, ni ne filent. Et cependant je vous dis, que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas pareil comme l'un d'eux. C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, au vous de petite foi. Par conséquent ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7 Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré réciproquement. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, et, voici, une poutrée dans ton œil. » Toi hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds, et que se retournant, il ne vous déchire. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche, trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants de bons présents, combien plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Par conséquent toutes les choses, quelles que soient telles que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les, oui certainement pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large et la porte, et spacieux est le chemin, qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous revêtus de peau de mouton, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Oui certainement tout bon arbre produit du bon fruit, mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas quiconque me dit, « Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ? » Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Par conséquent quiconque entend sait dire de moi et l'aimer en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend sait dire que je dis et ne l'aimer pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses dires, que le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité, et non pas comme les scribes. Matthieu, chapitre 8 Quand il fut descendu de la montagne, de grandes multitudes le suivirent. Et, voici, un lépreux vint à lui et l'adora, disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus étendit sa main et le toucha, disant, « Je le veux, sois net. » Et immédiatement sa lèpre fut nettoyée. Et Jésus lui dit, « Veille à ne le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. » Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion vint à lui, l'implorant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison, atteint de paralysie, douloureusement tourmenté. » Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. » Car je suis un homme sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à cet homme, « Va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus l'entendit, il fut émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas même en Israël. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et s'assieront avec Abraham, et Isaac et Jacob, dans le royaume du ciel. Mais les enfants du royaume seront jetés dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Va, et qu'il te soit fait selon ce que que tu as cru. » Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Et lorsque Jésus fut arrivé à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère coucher et étant atteinte d'une fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et les servit. Lorsque le soir fut venu, on lui amena beaucoup de personnes qui étaient possédées de diables, et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le Président, prophète, disant, « Lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Or lorsque Jésus vit de grandes multitudes autour de lui, il donna commandement de passer à l'autre rive. Et un certain scribe vint et lui dit, « Maître, je te suivrai n'importe où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Et un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Et lorsqu'il entra dans un bateau, ses disciples le suivirent. Et, voici, il s'éleva une grande tempête sur la mer, à tel point que le bateau était couvert par les vagues, mais il dormait. Et ses disciples vinrent à lui, et le réveillèrent, disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, ô vous de petite foi ? » Puis il se leva, et reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Mais les hommes s'émerveillèrent, disant, « Quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et la mer obéissent ? » Et lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, dans la province des Gergeséniens, la deux hommes possédés de diables, sortant des tombes, vinrent à sa rencontre, extrêmement violent, de sorte qu'aucun homme ne pouvait passer par ce chemin-là. Et, voici, ils criaient, disant, « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ? » Et il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissait. De sorte que les diables l'implorèrent, disant, « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans le troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez ! » Et quand ils sortirent, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux, et, voici, le troupeau entier de pourceaux descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer et péri dans les eaux. Et ceux qui les gardaient s'enfuirent et s'en allèrent dans la ville et racontèrent tout et ce qui était arrivé à ceux qui étaient possédés de diables. Et voici toute la ville sortie au-devant de Jésus, et lorsqu'ils le virent, ils le supplièrent de se retirer de leur côte. Matthieu, chapitre 9 Et il monta dans un bateau et passa à l'autre rive et arriva dans sa propre ville. Et voici on lui amena un homme atteint de paralysie, couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit à celui atteint de paralysie, « Fils, et bon courage, tes péchés te sont pardonnés. » Et, voici, certains des scribes disaient en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? » Car lequel est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, et marche ! » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit alors à celui atteint de paralysie, « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » Et il se leva, et partit vers sa maison. Mais lorsque les multitudes virent cela, elles s'émerveillèrent et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Et comme Jésus passait plus loin, il vit un homme, nommé Matthieu, assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi ! » Et il se leva, et le suivit. Et il arriva, comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et s'assirent avec Jésus et ses disciples. Et lorsque les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Mais lorsque Jésus entendit cela, il leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. » Mais allez, et apprenez ce que signifie, « Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Alors les disciples de Jean vinrent à lui disant, « Pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous souvent tandis que tes disciples ne gênent pas ? » Et Jésus leur dit, « Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ? » Et les jours viendront où l'époux leur sera ôtée, et alors ils gêneront. Aucun homme ne met un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, car ce qui est mis pour remplacer emporte le vêtement, et la déchirure est pire. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement les bouteilles se cassent, le vin se répand et les bouteilles périssent, mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves et les deux sont conservés. Tandis qu'il leur disait ces choses, voici, un certain dirigeant vint et l'adora, disant, « Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle et elle vivra. » Et Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et, voici, une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis douze ans, vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. Mais Jésus se retourna et lorsqu'il la vit, il dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a rendue bien portante. » Et la femme fut rendue bien portante depuis cette heure-là. Et lorsque Jésus arriva à la maison du dirigeant et qu'il vit les ménestrelles et le peuple qui faisait grand bruit, il leur dit, « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournèrent en ridicule. Mais lorsque le peuple eut été mis dehors, il entra et la prit par la main et la fillette se leva. Et la renommée s'en répandit de tous côtés dans tout ce pays-là. Et lorsque Jésus partit de là, deux hommes aveugles le suivirent, criant et disant, « Toi fils de David, es miséricorde sur nous. » Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les hommes aveugles vinrent à lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je suis capable de faire cela ? » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts et Jésus les chargea strictement, disant, « Prenez garde qu'aucun homme ne le sache. » Mais eux, lorsqu'ils partirent, répandirent de tous côtés sa renommée dans toute cette province. Et comme ils sortaient, voici, ils lui amenairent un homme muet, possédé d'un diable. Et lorsque le diable fut chassé, le muet parla, et les multitudes s'émerveillèrent, disant, « Il ne s'est jamais rien vu de semblable en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « Ils chassent les diables par le prince des diables. » Et Jésus allait par toutes les villes et les villages, enseignant dans leur synagogue et prêchant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient fatigués et étaient dispersés de tous côtés, comme des moutons n'ayant pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu, chapitre 10 Et lorsqu'il appela ses douze disciples à lui, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux. Or ce sont ici les noms des douze apôtres, le premier Simon, qui est appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélimy, Thomas, et Matthieu le Publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et l'Ébé dont le surnom était Haddé. Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui aussi le trahit. Jésus envoya ces douze-là, et leur commanda, disant, « N'allez pas sur le chemin des gentils, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, « Le royaume du ciel est à portée de la main. Guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni pièces dans vos bourses, ni sacs pour votre voyage, ni de manteaux, ni chaussures, ni encore de bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, enquérez-vous de qui est digne, et demeurez-la jusqu'à ce que vous partiez. Et lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et quiconque ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorre au jour du jugement que pour cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Mais méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux conseils et ils vous fouetteront dans leur synagogue et vous serez menés devant gouverneurs et rois à cause de moi, pour un témoignage contre eux et les gentils. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas comment ou de quoi vous parlerez, car il vous sera donné à l'heure même ce que vous aurez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Et le frère livrera le frère à la mort et le père l'enfant et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui en dure jusqu'à la fin sera sauvé. Mais lorsqu'ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis, vous n'aurez pas passé les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébub combien plus appelleront-ils ceux de sa maison ? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé et rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le dans la lumière et ce que vous entendez dans l'oreille, prêchez-le sur les toits des maisons. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Deux moineaux ne se vendent-ils pas un sou ? Et pas un d'eux ne tombera à terre sans votre père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père lequel est au ciel. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre, je ne suis pas venu donner la paix mais une épée. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son Père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ses petits à titre de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra d'aucun cas sa récompense. Matthieu, chapitre 11 Et il arriva, lorsque Jésus eut fini de donner commandement à ses douze disciples, qu'il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ, il envoya deux de ses disciples, et ils lui dirent, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus répondit et leur dit, « Allez, et déclarez à Jean les choses que vous entendez et voyez. » Les aveugles reçoivent leur vue et les boîtes marchent, les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à parler aux multitudes concernant Jean, « Qu'êtes-vous à les voir au désert ? » « Un roseau agité par le vent. » « Mais qu'êtes-vous à les voir ? » « Un homme vêtu d'un habillement délicat. » « Voici, ceux qui portent des tenues délicates sont dans les maisons des rois. » « Mais qu'êtes-vous à les voir ? » « Un prophète. » « Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » « Car c'est celui de qui il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste, toutefois celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. » « Et depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence, et les violents le prennent par force. » « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » « Et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. » « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. » « Mais à qui comparerais-je cette génération ? » « Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons, et disant, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons mené deuil pour vous et vous ne vous êtes pas lamentés. » « Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, « Il a un diable. » « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, « Voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs. » « Mais la sagesse est justifiée par ces enfants. » Alors il commença à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ces puissantes œuvres parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, « Malheur à toi, Corazin. » « Malheur à toi, Bête Saïda. » « Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Thir et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties vêtues de toile à sac et dans la cendre. » « Mais je vous dis qu'au jour du jugement ce sera pour Thir et Sidon plus supportable que pour vous. » « Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » « Mais je vous dis qu'au jour du jugement ce sera pour le pays de Sodome plus supportable que pour toi. » À ce moment-là, Jésus répondit et dit « Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as révélées au bébé. » « Oui certainement, Père, car cela semble être bon à ta vue. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père et aucun homme ne connaît le Fils sinon le Père et aucun homme ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le révélera. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur et vous trouverez repos à vos âmes. Car mon jou est facile et mon fardeau léger. » Matthieu, chapitre 12 À ce moment-là, Jésus continuait le jour du sabbat à travers les grains et ses disciples eurent faim et commencèrent à arracher des épis de grains et à en manger. Mais lorsque les pharisiens le virent, ils lui dirent « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de présentation, lequel ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux prêtres ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi, comment les jours de sabbat, les prêtres dans le temple profanent le sabbat et sont irréprochables ? Mais je vous dis que dans ce lieu il y en a un plus grand que le temple. Mais si vous aviez su ce que signifie « J'aurais miséricorde et non pas sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est Seigneur, même du jour du sabbat. Et lorsqu'il partit de là, il alla dans leur synagogue, et, voici, il y avait un homme qui avait sa main atrophiée. Et ils lui demandèrent, disant « Est-il permis de guérir les jours de sabbat, afin qu'ils puissent l'accuser ? » Et il leur dit « Quel sera l'homme parmi vous, qui, ayant un mouton, et s'il tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira-t-il pas et ne l'en retirera-t-il pas ? » Combien donc un homme vaut-il mieux qu'un mouton ? C'est pourquoi il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Puis il dit à cet homme « Et tend ta main ». Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Puis les pharisiens sortirent et leur conseil contre lui, comment ils pourraient le faire tuer. Mais quand Jésus le sut, il s'éloigna de là, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérit tous, et il leur recommanda qu'ils ne le fassent pas connaître, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend grand plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il montrera le jugement aux gentils. Il ne s'opposera pas, ni ne criera, et aucun homme n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau blessé et il n'éteindra pas le lin fumant, jusqu'à ce qu'il conçoive le jugement en victoire. Et en son nom les gentils se confieront. Puis on lui amena quelqu'un possédé d'un diable, aveugle et muet, et il le guérit, à tel point que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et tout le peuple était stupéfait et disait « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? » Mais lorsque les pharisiens l'entendirent, ils dirent « Cet individu ne chasse les diables que par Belzébub, le prince des diables. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les diables par Belzébub, par qui vos fils les chassent-ils ? Par conséquent ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les diables par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a auparavant lié cet homme fort ? Et alors, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. C'est pourquoi je vous dis, toutes sortes de péchés et de blasphèmes sera pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit-Saint ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parle contre l'Esprit-Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Soit vous rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou bien vous rendez l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Aux générations de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis qu'au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent, disant, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Mais il répondit et leur dit, Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas, car comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et, voici, un plus grand que Jonas est ici. La reine du Sud se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, voici, un plus grand que Salomon est ici. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il revient, il la trouve vide, balayée et garnie. Alors il s'en va, et prend avec lui cet autre esprit plus pernicieux que lui-même, et ils y entrent, et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Oui certainement il en arrivera de même à cette pernicieuse génération. Tandis qu'il parlait encore au peuple, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, désirant parler avec lui. Alors quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant parler avec toi. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, qui est ma mère, et qui sont mes frères. Et il étendit sa main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui la même est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu, chapitre 13 Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et de grandes multitudes s'assemblèrent auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau et s'assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur disait beaucoup de choses par des paraboles disant, voici, un semeur sortit pour semer, et quand il se met, quelques graines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent, d'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles n'avaient que peu de terre, et elles levèrent tout de suite, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre, et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines sortirent et les étouffèrent, mais d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes cent, d'autres soixante, d'autres trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur est pas donné. Car quiconque a, à lui il sera donné, et il aura de la surabondance, mais quiconque n'a pas, de lui il sera ôté même ce qu'il a. Par conséquent je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et en eux est accomplie la prophétie d'Esaïe qui dit, en entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez, et vous ne percevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux ils les ont fermés, de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénissons vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin, et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie, toutefois il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Celui aussi qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce monde et la très trompeur de la richesse étouffent la parole, et il devient infructueux. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole, et la comprend, qui porte aussi du fruit, et produit l'un au centuple, un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, disant, Le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dirent, Sire, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Et il leur dit, Un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, Veux-tu donc que nous allions la rassembler ? Mais il dit, Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur rassemblez premièrement l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, disant, Le royaume du ciel est semblable à un grain de semences de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ, lequel est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a grandi, il est le plus grand parmi les plantes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux de l'air viennent se loger dans ses branches. Il leur dit une autre parabole, Le royaume du ciel est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans trois mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. Jésus dit toutes ces choses à la multitude en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, J'ouvrirai ma bouche en parabole, je prononcerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde. Puis Jésus renvoya la multitude et entra dans la maison et ses disciples vinrent à lui disant, Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit et leur dit, Celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme, le champ et le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin, l'ennemi qui l'a semé est le diable, la moisson est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. Par conséquent comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera ainsi à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis les hommes droits resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ, lequel quand un homme l'a trouvé il le cachait dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche des perles attrayantes, après qu'il a trouvé une perle de grand prix, il s'en va et vend tout ce qu'il avait, et il l'achète. Le royaume du ciel est encore semblable à un filet qui, jeté dans la mer en ramasse de toute espèce, quand il est plein, il le tire sur le rivage, et s'étant assis, il met ce qu'il y a de bon dans des récipients, mais jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront, et sépareront les pernicieux du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit « Avez-vous compris toutes ces choses ? » Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur dit « Par conséquent tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des vieilles. » Et il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et lorsqu'il fut arrivé dans sa province, il les enseignait dans leur synagogue, à tel point qu'il était étonné, et disait « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ses œuvres puissantes ? » « N'est-il pas le fils du charpentier ? » « Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? » « Et ses frères Jacques et Joseph et Simon et Jude ? » « Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? » « D'où viennent donc à cet homme toutes ces choses ? » Et ils étaient offensés par lui. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Matthieu, chapitre 14 À cette époque-là Hérode le Tétrarch entendit parler de la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « C'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. » Car Hérode avait fait saisir Jean et l'avait fait lier et l'avait fait mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de son frère Philippe. Car Jean lui avait dit « Il n'est pas permis pour toi de l'avoir. » Et alors qu'il aurait bien voulu le faire mourir, il craignait la multitude, parce qu'il le considérait comme un prophète. Mais alors qu'on célébrait l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant Euséplut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, instruite par sa mère, dit « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste dans un plat. » Et le roi fut désolé, néanmoins, à cause du serment et de ceux qui étaient assis à table avec lui, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya et fit décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille et elle l'apporta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent le corps et l'enterrèrent et ils allèrent et le racontèrent à Jésus. Lorsque Jésus l'apprit, il partit de là par bateau en un lieu désert à part et quand le peuple l'apprit, ils le suivirent à pied hors des villes. Et Jésus débarqua et vit une grande multitude et fut ému de compassion envers eux et guérit leur malade. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui, disant « C'est un lieu désert et l'heure est déjà passée, renvoie la multitude afin qu'ils puissent aller dans les villages et qu'ils s'achètent des victuailles. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-mêmes à manger. » Et ils lui dirent « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi ici. » Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur l'herbe et prit les cinq pains et les deux poissons et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples et les disciples à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés et ils emportèrent des morceaux qui restèrent douze paniers pleins. Et ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, plus les femmes et les enfants. Et aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans un bateau et à passer avant lui vers l'autre côté, pendant qu'ils renverraient les multitudes. Et quand il eut renvoyé les multitudes, il monta sur une montagne à part pour prier et quand le soir fut venu, il était là seul. Or le bateau était déjà au milieu de la mer, balotté par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés, disant « C'est un esprit » et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller à toi sur l'eau. » Et il dit « Viens ». Et quand Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau, pour aller à Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur, et commençant à s'enfoncer, il s'écria, disant « Seigneur, sauve-moi. » Et immédiatement Jésus étendit sa main, et l'attrapa, et lui dit « Ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent entrés dans le bateau, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent, disant « Véritablement tu es le Fils de Dieu. » Et lorsqu'ils eurent traversé, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et quand les hommes de ce lieu apprirent qu'il était là, ils le firent savoir dans toute la province d'alentour, et lui apportèrent tous les malades, et le suppliaient afin qu'il puisse seulement toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent rendus parfaitement bien portants. Matthieu, chapitre 15 Puis des scribes et des pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Jésus, disant « Pourquoi tes disciples transgressent-ils ? » La tradition des anciens. Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain. Mais il répondit et leur dit « Pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? » Car Dieu a commandé, disant « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudit père ou mère meurt de mort. » Mais vous, vous dites, « Quiconque dira à son père ou à sa mère, c'est un don dont tu aurais pu profiter de ma part, et qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il sera libre. » Ainsi vous avez rendu inefficace le commandement de Dieu par votre tradition. Vous hypocrite, Esaïe a bien prophétisé à votre sujet disant « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » « Mais il m'adore en vain, en enseignant comme doctrine des commandements d'homme. » Et il appela la multitude et leur dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. » Alors vinrent ses disciples et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été offensés, quand ils ont entendu ces propos ? » Mais il répondit et dit « Toute plante que mon père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » « Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. » Alors Pierre répondit et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Êtes-vous, vous aussi, encore sans compréhension ? » « Ne comprenez-vous pas encore que quoi que ce soit qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté dans les égouts ? » « Mais ces choses qui proviennent de la bouche sortent du cœur et elles souillent l'homme. » « Car du cœur proviennent mauvaises pensées, meurtres, adultères, fornications, vols, faux témoignages, blasphèmes, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains cela ne souille pas l'homme. » Puis Jésus s'en allait de là et partit vers les côtes de Tyre et de Sidon. Et, voici, une femme de Canaan venue de ces côtes-là, et s'écria, lui disant « Et miséricorde envers moi, ô Seigneur, toi fils de David, ma fille est douloureusement agitée par un diable. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples vinrent et le prièrent, disant « Renvoie-la, car elle crie contre nous. » Mais il répondit et dit « Je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. » Alors elle vint et l'adora, disant « Seigneur, aide-moi. » Mais il lui répondit et dit « Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle dit « Cela est vrai, Seigneur, toutefois les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondit et lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et sa fille fut rendue bien portante à cette heure même. Et Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée et monta sur une montagne et si assis. Et de grandes multitudes vinrent à lui, ayant avec eux ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés, et beaucoup d'autres, et elles les mirent au pied de Jésus et il les guérit, à tel point que la multitude s'interrogea lorsqu'ils virent que les muets parlaient, les estropiés étaient en bonne santé, les boiteux marchaient, et les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors Jésus appela ses disciples à lui et dit « J'ai compassion envers la multitude, parce qu'ils sont avec moi depuis déjà trois jours et ils n'ont rien à manger et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne s'évanouissent en chemin. » Et ses disciples lui dirent « D'où pourrions-nous avoir, dans ce lieu désert, assez de pain pour rassasier une si grande multitude ? » Et Jésus leur dit « Combien avez-vous de pain ? » Ils dirent « Sept et quelques petits poissons. » Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur le sol. Et il prit les sept pains et les poissons et remercia et les rompit et les donna à ses disciples et les disciples les donnèrent à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés et ils emportèrent sept paniers pleins des morceaux de nourriture qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il renvoya la multitude et monta dans un bateau et alla vers les côtes de Magdala. Matthieu, chapitre 16 Les pharisiens avec aussi les sadducéens vinrent et le tentant désirèrent de lui qu'il leur montre un signe du ciel. Il répondit et leur dit « Quand c'est le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Ô vous hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes du moment ? » Une génération pernicieuse et adultère recherche un signe et il ne lui sera donné aucun signe, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Et il les laissa et partit. Et lorsque ses disciples furent venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus leur dit « Prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et il raisonnait entre eux disant « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Ce que lorsque Jésus s'en aperçut, il leur dit « Ô vous de petite foi, pourquoi raisonnez-vous entre vous, parce que vous n'avez pas apporté de pain ? » « Ne comprenez-vous pas encore, ne vous souvenez-vous pas non plus des cinq pains des cinq mille et combien de paniers vous avez ramassés ? » « Ni des sept pains des quatre mille et combien de paniers vous avez ramassés ? » Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne vous l'ai pas dit concernant le pain, que vous deviez vous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens ? Alors ils comprirent qu'il leur avait dit non pas de se méfier du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus arriva aux côtes de César et de Philippe, il interrogea ses disciples, disant « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Et ils dirent « Quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres, Élie, et d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Mais qui dites-vous que je suis ? » Et Simon-Pierre répondit et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit « Béni sois-tu, Simon, Bar-Jonah, fils de Jonas car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. » Et je te dis aussi que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Et je te donnerai les clés du Royaume du Ciel et quoi que ce soit que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Puis il recommanda à ses disciples qu'ils ne disent à aucun homme qu'il était Jésus le Christ. Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des anciens et des principaux prêtres et des scribes et être tués et être ressuscités le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre, disant, loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais il se tourna et dit à Pierre, va derrière moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Matthieu, chapitre 17 Et six jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne, à l'écart, et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et, voici, Moïse et Elie leur apparurent, parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, si tu veux, faisons ici trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. Tandis qu'ils parlaient encore, voici, un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage, qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Jésus vint et les toucha et dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda ceci disant, ne racontez la vision à aucun homme, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne d'abord ? Et Jésus répondit et leur dit, Il est vrai qu'Elie viendra d'abord et rétablira toute chose. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu de même, aussi le Fils de l'homme souffrira par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Et lorsqu'ils arrivèrent vers la multitude, un certain homme vint à lui, s'agenouillant devant lui et disant, Seigneur, est miséricorde envers mon Fils, car il est lunatique et fort tourmenté, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Alors Jésus répondit et dit, Aux générations sans foi et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et Jésus reprit le diable, et il sortit de lui, et l'enfant fut rétabli à cette heure-là. Alors les disciples vintrent à Jésus le prenant à l'écart et dire, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et Jésus leur dit, A cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, Déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Quoi qu'il en soit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et tandis qu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit, Le Fils de l'homme sera trahi entre les mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent extrêmement attristés. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui recevaient l'argent du tribut, vinrent à Pierre et dire, Votre maître ne paye-t-il pas le tribut ? Il dit, Oui. Et quand il fut arrivé dans la maison, Jésus le devança, disant, Que penses-tu, Simon ? De qui les rois de la terre prennent-ils douanes ou tribut ? De leurs enfants ou des étrangers ? Pierre lui dit, Des étrangers. Jésus lui dit, Alors les enfants sont libres. Toutefois pour ne pas les offenser, va à la mer, et jette un hameçon, et tire le premier poisson qui montera, et quand tu auras ouvert sa bouche, tu trouveras une pièce de monnaie, prends-la, et donne-la l'heure pour moi et pour toi. Matthieu, chapitre 18 A ce même moment les disciples vinrent à Jésus disant, Qui est le plus grand dans le royaume du ciel ? Et Jésus appela à lui un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et dit, En vérité je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom me reçoit. Mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou, et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des offenses Car il est nécessaire que survienne des offenses, mais malheur à cet homme par qui l'offense arrive. C'est pourquoi si ta main ou ton pied est pour toi une offense, coupe-les et jette-les loin de toi, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropiée, que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu sans fin. Et si ton œil est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis que dans le ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a cent moutons et que l'un d'eux se soit égaré, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf pour s'en aller sur les montagnes chercher celui qui s'est égaré ? Et s'il arrive qu'il le trouve, en vérité je vous dis qu'il se réjouit plus pour ce mouton que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. Oui certainement ce n'est pas la volonté de votre Père qui est au ciel qu'un seul de ces petits périssent. De plus si ton frère enfreint contre toi, va et dis-lui sa faute entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, alors prends avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie. Et s'il néglige de les écouter, dis-le à l'Église, mais s'il néglige d'écouter l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. En vérité je vous dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque, qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. Car là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors Pierre vint à lui et dit, Seigneur, combien de fois mon frère pêchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à sept fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas, jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept. Par conséquent le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui voulut faire le compte avec ses serviteurs. Et lorsqu'il commença de compter, on lui en amena un qui lui devait dix mille talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son Seigneur commanda qu'il soit vendu, ainsi que sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. Le serviteur tomba donc à terre et l'adora disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Alors le Seigneur de ce serviteur fut ému de compassion et le relâcha et pardonna sa dette. Mais ce même serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait s'en denier, et il mit ses mains sur lui et le prit à la gorge disant, Paie-moi ce que tu me dois. Et son compagnon de service tomba à terre à ses pieds et le supplia disant, Aie patience envers moi et je te paierai tout. Et il ne voulut pas, mais s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Aussi lorsque ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, ils furent très attristés et allèrent raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son Seigneur après qu'il l'eût appelé, lui dit, Ô toi, pernicieux serviteur, je t'avais pardonné toute cette dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion envers ton compagnon de service, de même que j'ai eu pitié de toi. Et son Seigneur fut courroussé et le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Ainsi de même mon Père Céleste fera aussi envers vous, si de vos cœurs vous ne pardonnez pas chacun de vous à son frère ses infractions. Matthieu, chapitre 19 Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses dires, il partit de Galilée et arriva aux côtes de la Judée au-delà du Jourdain, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérilla. Des pharisiens vinrent aussi à lui le tentant et lui disant, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? Et il répondit et leur dit, N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mal et femelle ? Et il dit, Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu donc a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui dirent, Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs, vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en fut pas ainsi dès le commencement. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf si c'est pour fornication, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épouse celle qui a été répudiée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas bon de se marier. Mais il leur dit, Tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ce propos, sauf ceux à qui cela est donné. Car il y a quelques eunuques qui sont-elles des l'utérus de leur mère, et il y a quelques eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume du ciel. Que celui qui est capable de le recevoir, qu'ils le reçoivent. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'ils posent ses mains sur eux et qu'ils prirent, mais les disciples les reprirent. Mais Jésus dit, Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car à de tels est le royaume du ciel. Et il posa ses mains sur eux, et il partit de là. Et, voici, quelqu'un vint et lui dit, Bon maître, quelle bonne chose ferai-je, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et il lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, Lesquels ? Jésus dit, Tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, et vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit ce propos, il s'en alla attristé, car il avait de grandes possessions. Alors Jésus dit à ses disciples, En vérité, je vous dis, qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille, que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque ses disciples l'entendirent, ils furent extrêmement stupéfaits, disant, Qui donc peut être sauvé ? Mais Jésus les regarda, et leur dit, A l'homme cela est impossible, mais à Dieu toutes choses sont possibles. Alors Pierre répondit et lui dit, Voici, nous avons tout quitté, et avons suivi, qu'aurons-nous donc ? Et Jésus leur dit, En vérité je vous dis, que vous qui m'avez suivi, à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie immortelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Matthieu, chapitre 20 Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Et lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à son vignoble. Et il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres se tenant sur la place du marché sans rien faire, et il leur dit, Allez, vous aussi, dans le vignoble, et je vous donnerai ce qui convient. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et la neuvième heure, et fit de même. Et vers la onzième heure, il sortit et en trouva d'autres se tenant sans rien faire, et il leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui dirent, Parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, Allez, vous aussi dans le vignoble, et vous recevrez ce qui convient. Ainsi lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, Appelle les ouvriers, et donne-leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'au premier. Et lorsque vintrent ceux qui avaient été engagés vers la onzième heure, ils reçurent chaque homme un denier. Mais lorsque les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevraient davantage, et ils reçurent de même chacun un denier. Et quand ils le reçurent, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, Ces derniers n'ont effectué qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, Ami, je ne te fais aucun tort, n'étais-tu pas d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi, et va, je donnerai à ce dernier, c'est-à-dire comme à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient ? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples en chemin et leur dit, Voici, nous montons à Jérusalem, et le fils de l'homme sera trahi entre les mains des principaux prêtres et des scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils pour le moquer, et le fouetter, et le crucifier, et le troisième jour il ressuscitera. Alors vint à lui la mère des enfants de Zébédée avec ses fils, l'adorant, et désirant une certaine chose de lui. Et il lui dit, Que veux-tu ? Elle lui dit, Accorde que ceux-ci, mes deux fils puissent s'asseoir, l'un à ta main droite, et l'autre à la gauche, dans ton royaume. Mais Jésus répondit et dit, Vous ne savez ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire de la coupe que je vais boire, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? Ils lui dirent, Nous le sommes. Et il leur dit, Vous boirez en effet de ma coupe, et serez baptisé du baptême dont je suis baptisé, mais d'être assis à ma main droite, et à ma gauche, ce n'est pas à moi à le donner, mais cela sera donné à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. Et lorsque les dix l'entendirent, ils furent émus d'indignation contre les deux frères. Mais Jésus les appela à lui et dit, Vous savez que les princes des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui sont grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre. Et quiconque voudra être le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Et comme il partait de Jéricho, une grande multitude le suivit. Et voici, deux hommes aveugles assis sur le bord du chemin, lorsqu'ils entendirent que Jésus passait, ils crièrent, disant, Aie miséricorde envers nous, au Seigneur, toi fils de David. Et la multitude les reprit pour qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus, disant, Aie miséricorde envers nous, au Seigneur, toi fils de David. Et Jésus s'arrêta, et les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux puissent être ouverts. Ainsi Jésus eut compassion d'eux, et toucha leurs yeux, et immédiatement leurs yeux reçurent la vue, et ils le suivirent. Matthieu, chapitre 21 Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils arrivèrent à Bethphager, au mont des Oliviers, Jésus envoya alors deux disciples, leur disant, Allez au village en face de vous, et vous y trouverez aussitôt une anesse attachée, et un anon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Et si un homme vous dit quelque chose, vous direz, Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Tout cela se fit, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, Dites à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, docile, et monté sur une anesse et un anon, le petit d'une anesse. Et les disciples allèrent et firent comme Jésus leur avait commandé, et ils amenairent l'anesse et l'anon et mirent leurs effets sur eux, et ils l'y firent asseoir. Et une très grande multitude étendait leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les multitudes qui allaient devant, et qui suivaient, criaient, disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts. Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, Qui est-ce ? Et la multitude disait, C'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il leur dit, Il est écrit, Ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et lorsque les principaux prêtres et les scribes virent les choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants criant dans le temple, et disant, Hosanna au fils de David, ils en furent fort mécontents, et ils lui dirent, Entends-tu ce que ceux-ci disent ? Et Jésus leur dit, Oui, n'avez-vous jamais lu, de la bouche des bébés et de ceux qui t'aident, tu as perfectionné la louange. Et il les laissa, et sortit de la ville vers Bétanie, et il y logea. Or au matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et lorsqu'il vit un figuier sur le chemin, il y alla, et n'y trouva rien, mais des feuilles seulement, et lui dit, qu'aucun fruit ne pousse jamais plus de toi. Et à l'instant le figuier devint sec. Et lorsque les disciples le virent, ils s'émerveillèrent, disant, Comment le figuier est-il si tôt devenu sec ? Jésus répondit et leur dit, En vérité je vous le dis, si vous avez la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais aussi si vous disiez à cette montagne, Sois déplacé, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et toute chose, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. Et lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent à lui pendant qu'il enseignait et dire, Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? Et Jésus répondit et leur dit, Je vous demanderai aussi une chose, laquelle si vous me la dites, de même je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et il raisonnait entre eux, disant, Si nous disons, du ciel, il nous dira, Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? Mais si nous disons, des hommes, nous craignons le peuple, car tous tiennent Jean comme un prophète. Et ils répondirent à Jésus, et dirent, Nous ne pouvons dire. Et il leur dit, Je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais que pensez-vous ? Un certain homme avait deux fils, et il vint vers le premier, et dit, Fils, va travailler aujourd'hui dans mon vignoble. Il répondit et dit, Je n'irai pas, mais ensuite il se repentit, et y alla. Puis il vint vers le second, et dit de même. Et il répondit et dit, J'y vais, sire, et n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Ils lui dirent, Le premier. Jésus leur dit, En vérité, je vous dis, que les publicains et les prostituées vont avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par le chemin de la droiture et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour que vous puissiez le croire. Écoutez une autre parabole, il y avait un certain maître de maison, qui planta un vignoble, et l'entoura du nez et y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain, et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les viticulteurs, pour qu'ils puissent en recevoir les fruits. Et les viticulteurs se saisirent des serviteurs, bâtir l'un, et tuèrent un autre, et en lapidèrent un autre. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Mais en dernier il envoya vers eux son fils, disant, Ils seront révérencieux envers mon fils. Mais quand les viticulteurs virent le fils, ils dirent entre eux, C'est l'héritier, venez, tuerons-le, et saisissons-nous de son héritage. Et ils le prirent, et le jetèrent hors du vignoble, et le tuèrent. Quand donc le Seigneur du vignoble vient, que fera-t-il à ces viticulteurs ? Ils lui dirent, Il tuera misérablement ces hommes pernicieux, et il louera son vignoble à d'autres viticulteurs, qui lui rendront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Par conséquent je vous dis, le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Mais lorsque les principaux prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils perçurent qu'ils parlaient d'eux. Mais comme ils cherchaient à mettre les mains sur lui, ils craignirent la multitude, parce qu'ils le prenaient pour un prophète. Matthieu, chapitre 22 Et Jésus répondit et leur parla de nouveau en parabole, et dit, Le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils, et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités au mariage, et ils ne voulurent pas venir. De nouveau il envoya d'autres serviteurs, disant, Dites à ceux qui ont été invités, Voici, j'ai préparé mon dîner, mes beuses et mes bêtes grasses sont tuées, et toutes les choses sont prêtes, venez au mariage. Mais ils le prirent à la légère, et s'en allèrent, l'un à sa ferme, un autre à son commerce, et le reste prit ses serviteurs et les traita méchamment et les tua. Mais lorsque le roi l'apprit, il fut courroussé, et il envoya ses armées, et tua ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, Le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Ainsi ses serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent, tant les mauvais que les bons, et beaucoup d'invités furent au mariage. Et lorsque le roi entra pour voir les invités, il vit un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage, et il lui dit, Ami, comment es-tu venu ici sans avoir un vêtement de mariage ? Et il était sans voix. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le mains et pieds, et emportez-le, et jetez-le dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent et se consultèrent pour savoir comment ils pourraient l'embrouiller dans son discours. Et ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les hérodiens, disant, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que penses-tu ? Est-il ou non permis de donner tribut à César ? Mais Jésus perçut leur vilainie, et dit, Pourquoi me tentez-vous, vous hypocrites ? Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui apportèrent un denier et il leur dit, De qui est cette image et cette inscription ? Ils lui dirent, De César. Alors il leur dit, Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'émerveillèrent et le laissèrent et s'en allèrent. Le même jour les Sadducéens vinrent à lui, lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection, et lui demandèrent, disant, Maître, Moïse a dit, Si un homme meurt, n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera semence à son frère. Or il y avait parmi nous sept frères, et le premier, après s'être marié, décéda, et n'ayant pas de postérité, il laissa sa femme à son frère, de même le second aussi, et le troisième, jusqu'au septième. Et à la fin la femme aussi mourut. Par conséquent à la résurrection duquel décède sera-t-elle femme ? Car tous l'ont eue. Jésus répondit et leur dit, Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu. Car à la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu, disant, Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et lorsque la multitude entendit cela, ils étaient étonnés de sa doctrine. Mais lorsque les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils s'assemblèrent. Alors l'un d'eux, qui était un homme de loi, lui posa une question, le tentant, et disant, Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable, Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tandis que les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur demanda, disant, Que pensez-vous de Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui dirent, Le fils de David. Il leur dit, Comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur, disant, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assis-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et aucun homme ne fut capable de lui répondre un mot, et depuis ce jour-là aucun homme n'osa plus lui demander d'autres questions. Matthieu, chapitre 23 Alors Jésus parla à la multitude et à ses disciples, disant, Les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse, donc tout ce qu'il vous prie d'observer, observez cela et faites, mais ne faites pas suivant leurs œuvres, car ils disent, et ne font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et pénibles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les bouger avec un de leurs doigts. Mais ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, ils élargissent leur fil à terre, et allongent les bordures de leurs vêtements, et aiment les places les plus élevées dans les festins, et les sièges importants dans les synagogues, et les salutations aux marchés et être à appeler par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre maître, à savoir Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez aucun homme sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car un seul est votre maître, à savoir Christ. Mais celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'humiliera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous dévorez les maisons des veuves, et en prétextant faire de longues prières, par conséquent vous recevrez une plus grande damnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et lorsqu'il l'est devenu, vous le faites deux fois plus l'enfant de l'enfer que vous. Malheur à vous, vous guide aveugles, qui dites, quiconque jurera par le temple, cela n'est rien, mais quiconque jurera par l'or du temple, il est un débiteur. Vous insensé et aveugles, car lequel est plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or. Et, quiconque jurera par l'autel, cela n'est rien, mais quiconque jure par le don qui est dessus, il est coupable. Vous insensé et aveugles, car lequel est plus grand, le don, ou l'autel qui sanctifie le don. Celui donc qui jurera par l'autel, jure par lui et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jurera par le temple, jure par lui et par celui qui y demeure. Et celui qui jurera par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous payez la dîme de la menthe et de l'anisée du cumin et vous avez omis les sujets les plus importants de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi, ceux-ci sont ceux que vous auriez dû faire et ne pas avoir fait ceux-là. Vous guidez aveugles, qui passez un moucheron et qui avalez un chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous rendez propre l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'extorsions et d'excès. Toi, pharisiens aveugles, nettoie d'abord ce qui est à l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur de ceux-ci aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui en effet paraissent beaux au dehors, mais au dedans sont pleins d'ossements d'hommes morts et de toute impureté. Oui certainement vous aussi au dehors vous paraissez droits aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des hommes droits, et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été participants avec eux dans le sang des prophètes. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Vous serpents, vous générations de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, et des hommes sages, et des scribes, et vous tuerez et crucifierez quelques-uns d'entre eux, et vous fouetterez quelques-uns d'entre eux dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que puisse venir sur vous tout le sang des hommes droits qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le droit jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 24 Et Jésus sortit, et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre, qui ne sera renversée. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, qu'en seront ces choses ? Et quel sera le signe de ta venue, et de la fin du monde ? Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Et vous entendrez parler de guerres et des rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura famine, et épidémies et tremblements de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Puis ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et puis beaucoup seront offensés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et en tromperont beaucoup. Et parce que l'iniquité abondra, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont parla Daniel le prophète, s'établir dans le saint lieu, quiconque lit, qu'il comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas non plus prendre ses effets. Et malheur à celles qui sont enceintes, et à celles qui allaient en ces jours-là. Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour du sabbat, car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Alors si un homme vous dit, voici, ici est Christ, ou là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, il tromperait les élus-mêmes. Voici, je vous l'ai dit d'avance. C'est pourquoi si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair vient de l'Est, et brille même jusqu'à l'Ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'Homme. Car où que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le Soleil s'obscurcira, et la Lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'Homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la Terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'Homme venant dans les nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Or apprenez une parabole du figuier, lorsque sa branche est encore tendre, et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, vous aussi de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même aux portes. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à l'heure aucun homme ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'Homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'Arche, et ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'Homme. Alors deux seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. Deux femmes seront occupées à moudre au moulin, l'une sera prise, et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Par conséquent soyez-vous aussi prêts, car c'est à une heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'Homme vient. Qui donc est un serviteur fidèle et sage, que son Seigneur l'a établi dirigeant sur sa maisonnée, pour leur donner la nourriture au temps prévu. Béni est ce serviteur, que son Seigneur lorsqu'il vient trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde à venir et qu'il commence à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes, le Seigneur de ce serviteur-là viendra au jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en morceaux et lui assignera sa part avec les hypocrites, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu, chapitre 25 Alors le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes et alertent à la rencontre de l'époux. Et cinq d'entre elles étaient sages, et cinq étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes et ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit il y eut un cri, « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent et ajustèrent leurs lampes. Et les insensées dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. » Mais les sages répondirent, disant, nullement, « De peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela vinrent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit et dit, « En vérité je vous dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain, qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna cinq talents, à un autre deux, et à l'autre un, à chaque homme selon sa capacité particulière, et il commença aussitôt son voyage. Alors celui qui avait reçu cinq talents s'en alla et les négocia, et les fit rapporter cinq autres talents. Et de même, celui qui en avait reçu deux, il en gagna aussi deux autres. Mais celui qui en avait reçu un s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son Seigneur. Longtemps après, le Seigneur de ses serviteurs vient et il leur fait rendre compte. Et ainsi celui qui avait reçu cinq talents vint et apporta cinq autres talents, disant, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres en plus. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'ai gagné deux autres talents en plus de ceux-là. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant ou tu n'as pas semé, et recueillant ou tu n'as pas répandu, et j'ai eu peur, et je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre, voici, tu as ici ce qui est à toi. Son Seigneur répondit et lui dit, toi serviteur pernicieux et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, et que je recueille ou je n'ai pas répandu, tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur, et alors à ma venue j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Prenez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à chacun qui a il sera donné, et il aura en abondance, mais de celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Et jetez le serviteur improductif dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare ses moutons d'avec les chèvres, et il mettra les moutons à sa main droite, et les chèvres sur la gauche. Alors le roi dira à ceux à sa main droite, « Venez, vous les bénis de mon Père, hérité du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu à moi. » Alors les hommes droits lui répondront, disant, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous ri ? » « Ou avoir soif, et avons donné à boire ? » « Quand avons-nous vu étrangers, et avons accueilli ? » « Ou nu et avons vêtu ? » « Ou quand avons-nous vu malades, ou en prison, et sommes-nous venus à toi ? » Et le roi répondra et leur dira, « En vérité, je vous dis, d'autant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. » Puis il dira aussi à ceux à main gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparez pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Puis eux aussi lui répondront, disant, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou un étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ? » Alors il leur répondra, disant, « En vérité, je vous dis, d'autant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. » Matthieu, chapitre 26 Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tout ses dires qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que dans deux jours c'est la fête de la Pâque, et que le Fils de l'homme est trahi pour être crucifié. » Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui était appelé Caïphe, et Tart conseil afin qu'il puisse prendre Jésus par ruse et de le tuer. Mais il disait, pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Or lorsque Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme vint à lui ayant une boîte d'albâtre, pleine d'un baume très précieux, et le répandit sur sa tête tandis qu'il était à table. Mais quand ses disciples le virent, ils furent indignés, disant, « Quel est l'objet de ce gaspillage ? » Car ce baume aurait pu être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. Lorsque Jésus le comprit, il leur dit, « Pourquoi troublez-vous la femme ? » Car elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Car en cela elle a répandu ce baume sur mon corps, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, s'en alla vers les principaux prêtres et leur dit, « Que me donnerez-vous et je vous le livrerai ? » Et ils convinrent avec lui trente pièces d'argent. Et à partir de ce moment il chercha une opportunité pour le trahir. Or le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus, lui disant, « Où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque ? » Et il dit, « Allez dans la ville chez tel homme, et dites-lui, le maître dit, « Mon heure est à portée de la main, je garderai la Pâque dans ta maison avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Or, quand le soir fut venu, il se mit à table avec les douze. Et comme il mangeait, il dit, « En vérité je vous dis, que l'un de vous me trahira. » Et ils furent extrêmement attristés, et ils commencèrent chacun d'eux à lui dire, « Seigneur, est-ce-moi ? » Et il répondit et dit, « Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. » Le fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être pas né. Alors Judas, qui le trahissait, répondit et dit, « Maître, est-ce-moi ? » Il lui dit, « Tu l'as dit. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit la coupe, et remercia, et il la leur donna, disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Mais je vous dis, que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et après qu'ils eurent chanté un hymne, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés de tous côtés. » Et après que je serai ressuscité, j'irai avant vous en Galilée. Pierre répondit et lui dit, « Quand même tous les hommes seraient offensés à cause de toi, cependant je ne serai jamais offensé. » Jésus lui dit, « En vérité je te dis, que cette nuit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Pierre lui dit, « Bien que si je devais mourir avec toi, toutefois je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus vient avec eux en un lieu appelé Gethsémane, et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, et il commença à être attristé et très accablé. Alors il leur dit, « Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. » Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant, « Ô mon père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, néanmoins non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il vient vers les disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre, « Quoi, ne pouviez-vous pas veiller une heure avec moi ? » Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, l'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois, et pria, disant, « Ô mon père, si cette coupe ne peut passer loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il vint et les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et il les laissa et s'en alla de nouveau, et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Puis il vient vers ses disciples, et leur dit, « Continuez de dormir maintenant, et reposez-vous, voici, l'heure est à portée de la main, et le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. » « Levez-vous, allons, voici, il est à portée de la main celui qui me trahit. » Et tandis qu'il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze vingt, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, venant de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur donna un signe, disant, « Celui que j'embrasserai, c'est celui-là même, tenez-le fermement. » Et tout de suite il vint à Jésus, et dit, « Salut, maître, » et l'embrassa. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ? » Alors ils vinrent et mirent les mains sur Jésus et le prirent. Et, voici, un de ceux qui était avec Jésus étendit sa main et tira son épée et frappa un serviteur du grand prêtre et lui enleva son oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me donnerait à présent plus de douze légions d'anges ? » Mais comment alors seront accomplies les Écritures, que cela doit être ainsi ? À la même heure, Jésus dit aux multitudes, « Êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons, comme après un voleur, pour me prendre ? » J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le Temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci a été fait, afin que les Écritures des Prophètes puissent être accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Mais Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre et y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Or les principaux prêtres et les anciens et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, pour le mettre à mort, mais n'en trouvèrent aucun, oui, bien que beaucoup de faux témoins soient venus, toutefois ils n'en trouvèrent aucun. Enfin deux faux témoins vinrent et dirent, cet individu a dit, je suis capable de détruire le Temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Et le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? Mais Jésus se tue. Et le grand prêtre répondit et lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit, néanmoins je vous dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses effets, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez maintenant entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous ? Ils répondirent et dirent, il est coupable de mort. Alors ils crachèrent sur son visage et lui donnèrent des coups de poing et d'autres le frappaient avec la paume de leur main, disant, prophétise-nous, toi Christ, qui est celui qui t'a frappé. Or Pierre était assis à l'extérieur dans le palais et une jeune fille vint à lui, disant, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il le nia devant eux tous, disant, je ne sais ce que tu dis. Et après qu'il fût sorti par le porche, une autre servante le vit, et dit à ceux qui étaient là, cet individu aussi était avec Jésus de Nazareth. Et de nouveau il le nia avec serment, je ne connais pas cet homme-là. Et après un moment, ceux qui se tenaient là vinrent à lui, et dirent à Pierre, assurément tu es aussi l'un d'eux, car ton langage te trahit. Alors il commença à maudire et à jurer, disant, je ne connais pas l'homme. Et immédiatement le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. Et il sortit, et pleura amèrement. Matthieu, chapitre 27 Quand le matin fut venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le mettre à mort, et après qu'ils l'hurliaient, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, quand il vit qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, disant, j'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. Et ils dirent, qu'est-ce cela pour nous? Cela te regarde. Et il jeta les pièces d'argent dans le temple, et partit, et alla et se pendit. Et les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang. Et ils prirent conseil et achetèrent avec elle le champ du potier, pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé le champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, disant, et ils prirent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux des enfants d'Israël ont évalué, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Et Jésus se tint devant le gouverneur, et le gouverneur lui demanda, disant, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui dit, tu le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses ils déposent en témoignage contre toi? Et il ne lui répondit pas un mot, à tel point que le gouverneur s'en émerveilla grandement. Or à cette fête, le gouverneur avait coutume de relâcher au peuple un prisonnier, celui qu'il voulait. Et ils avaient alors un prisonnier notoire, nommé Barabbas. Par conséquent lorsqu'ils furent assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ. Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Lorsqu'il fut assis sur le siège de jugement, sa femme envoya vers lui, disant, n'ai rien à faire avec cet homme juste, « Car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. » Mais les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de tuer Jésus. Le gouverneur répondit et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils dirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ? Ils lui dirent tous, qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, pourquoi, quel mal a-t-il fait? Mais ils crièrent plus fort, disant, qu'il soit crucifié. Lorsque Pilate vit qu'il ne pouvait rien gagner, mais qu'au contraire un tumulte s'élevait, il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant, je suis innocent du sang de cette personne juste, voyez à cela. Alors tout le peuple répondit et dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas et quand il eut fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenairent Jésus dans la salle commune et ils assemblèrent autour de lui toute la bande de soldats. Et ils le dévêtirent et mirent sur lui une robe écarlate. Et quand ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête et un roseau dans sa main droite, et ils fléchirent le genou devant lui et ils se moquaient de lui, disant, salut, roi des juifs. Et ils crachèrent sur lui et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe et le vêtirent de son propre habilement et l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de sirène, Simon de nom, ils le contraignirent à porter sa croix. Et quand ils arrivèrent vers un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire un lieu d'un crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, et quand ils l'eut goûté, ils ne voulut pas boire. Et ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, tirant au sort, afin que puisse être accompli ce qui a été dit par le prophète, ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré ma vesture au sort. Et s'asseyant, ils le regardaient là, et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation, écrite, « Celui-ci est Jésus le roi des Juifs ». Puis deux voleurs furent crucifiés avec lui, l'un à main droite et l'autre sur la gauche. Et ceux qui passaient l'injurier, secouant leur tête, et disant, « Toi qui détruis le Temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même aussi les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant de lui, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous le croirons. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant, s'il le veut, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les voleurs aussi, qui étaient crucifiés avec lui, l'injuriaient de la même manière. Or à partir de la sixième heure il y eut de l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant, « Elie, Elie, lama sabachthani ! » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, quand ils entendirent cela, disaient, « Cet homme appelle Elie. » Et aussitôt l'un d'entre eux courut, et prit une éponge, et la remplit de vinaigre, il la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire. Et les autres disaient, « Laisse, voyons si Elie viendra le sauver. » Jésus, après qu'il eut de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Et, voici, le voile du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rocs se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis, ressuscitèrent et sortirent des tombeaux après sa résurrection, et entrèrent dans la Sainte Cité, et apparurent à beaucoup. Or quand le centurion, et ceux qui étaient avec lui veillant Jésus, virent le tremblement de terre, et ces choses qui étaient arrivées, ils eurent grand peur, disant, « Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. » Et beaucoup de femmes étaient là regardant de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant, parmi elles étaient Marie Magdelaine et Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des enfants de Zébédée. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui-même était aussi un disciple de Jésus, il alla vers Pilate et implora pour le corps de Jésus. Alors Pilate commanda que le corps lui soit livré. Et quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans une étoffe de linette, et le mit dans son propre tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc, et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et s'en alla. Et Marie Magdelaine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre. Or le lendemain, qui suivait le jour de la préparation, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate, disant, « Sire, nous nous souvenons que cet imposteur disait, quand il était encore en vie, dans trois jours je ressusciterai. » Ils demandent donc que le sépulcre soit rendu bien sécurisé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, et ne le volent, et qu'ils ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts », ainsi la dernière erreur serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, rendez-le aussi sûr que vous le pouvez. » Ainsi ils s'en allèrent, et rendirent le sépulcre sûr, en scellant la pierre, et en y mettant la garde. Matthieu, chapitre 28 A la fin du sabbat, comme l'aube commençait sur le premier jour de la semaine, Marie Magdelaine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et, voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre de devant l'entrée, et s'assit dessus. Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme neige, et ayant peur de lui les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. » Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. Et allez vite et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et, voici, il va au-devant de vous en Galilée, là vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Et elles partirent rapidement du sépulcre avec peur et grande joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et comme elles allaient le raconter à ses disciples, voici, Jésus vint à leur rencontre, disant, « Salut à vous ! » Et elles vinrent, et le tinrent par les pieds, et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. » Or quand elles s'en allèrent, voici, quelques-uns de la garde vinrent à la ville, et déclarèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui avaient été faites. Et lorsqu'ils s'assemblèrent avec les anciens, et qu'ils eurent pris conseil, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats, disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit, et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons, et nous vous mettrons en sécurité. » Ainsi ils prirent l'argent, et firent comme ils avaient été instruits, et ce propos s'est couramment répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Puis les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur une montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus vint et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et, voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. » L'Évangile selon Saint Marc Marc, chapitre 1 Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » La voix d'un homme criant dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et on venait à lui de tout le pays de Judée et de Jérusalem et étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leur péché. Et Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins, et il mangeait des locustes et du miel sauvage, et il prêchait, disant, « Il vient après moi un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de me baisser et de délier le lacet de ses chaussures. » « En effet, je vous ai baptisés avec l'eau, mais il vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Et il arriva en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux ouverts et l'Esprit comme une colombe descendant sur lui, et il vint une voix du ciel, disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Et immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. Et il fut là dans le désert quarante jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or après que Jean eût été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'Évangile du Royaume de Dieu, et disant, « Le moment est accompli, et le Royaume de Dieu est à portée de la main, repentez-vous, et croyez l'Évangile. » Or comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. Et comme il allait un peu plus loin de là, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient aussi dans un bateau, raccommodant leur filet. Et aussitôt il les appela, et ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les salariés, et le suivirent. Et ils allèrent à Capernaum, et aussitôt le jour du sabbat il entra dans la synagogue et enseigna. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un qui avait autorité, et non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et il s'écria, disant, « Laisse-nous, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ! » Et Jésus le reprit, disant, « Tais-toi et sors de lui ! » Et lorsque l'esprit impur l'eut déchiré, et qu'il eut crié d'une voix retentissante, il sortit de lui. Et ils furent tous stupéfaits, à tel point qu'ils se demandaient entre eux, disant, « Quelle est cette chose ? Quelle est cette nouvelle doctrine ? » Car ils commandent avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et immédiatement sa renommée se répandit de tous côtés à travers toute la région autour de la Galilée. Et tout de suite, lorsqu'ils furent sortis de la synagogue, ils entrèrent dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Mais la mère de la femme de Simon était au lit, avec de la fièvre, et au moment même ils lui parlèrent d'elle. Et il alla et la prit par la main, et la fit lever, et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir, lorsque le soleil fut couché, ils amènerent à lui tous ceux qui se portaient mal, et ceux qui étaient possédés de diables. Et toute la ville était assemblée à la porte. Et il en guérit beaucoup qui étaient atteints de divers mots, et chassa beaucoup de diables et ne permit pas au diable de parler, parce qu'ils le connaissaient. Et le matin, s'étant levé bien avant le jour, il sortit et partit dans un lieu solitaire, et là il pria. Et Simon, et ceux qui étaient avec lui, le suivirent. Et lorsqu'ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous les hommes te cherchent. » Et il leur dit, « Allons dans les villes voisines, afin que je puisse y prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ils prêchaient dans leur synagogue à travers toute la Galilée, et ils chassaient les diables. Et un lépreux vint à lui, l'implorant et s'agenouillant devant lui, et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, ému de compassion, étendit sa main, et le toucha, et lui dit, « Je le veux, sois net. » Et dès qu'il eut parlé, immédiatement la lèpre se retira de lui, et il fut rendu net. Et il lui recommanda strictement, et il le renvoya, et lui dit, « Veille à ce que tu ne dises rien à personne, mais va, montre-toi aux prêtres, et offre pour ta purification ces choses que Moïse a commandées, pour leur servir de témoignage. » Mais il sortit, et commença à le publier largement et à divulguer de tous côtés le sujet, à tel point que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais était à l'extérieur dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Marc, chapitre 2 Et de nouveau il entra à Capernaum quelques jours plus tard, et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt beaucoup de personnes s'y assemblèrent, à tel point qu'il n'y avait plus de place pour les recevoir, non, pas même autour de la porte, et il leur prêchait la parole. Et on vint vers lui, amenant un homme atteint de paralysie, qui était porté par quatre hommes. Et lorsqu'ils ne purent venir jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit où il était, et lorsqu'ils l'eurent démantelé, ils laissèrent descendre le lit sur lequel était placé l'homme atteint de paralysie. Lorsque Jésus vit leur foi, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y avait certains scribes assis là, et qui raisonnaient dans leur cœur, « Pourquoi cet homme profère-t-il ainsi des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Et immédiatement lorsque Jésus perçut en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs concernant ces choses-là ? » Lequel est le plus facile de dire à l'homme atteint de paralysie, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et prends ton lit, puis marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. » Et immédiatement il se leva, prit le lit, et sortit devant eux tous, à tel point qu'ils étaient tous stupéfaits, et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de cette façon. » Et il sortit de nouveau le long de la mer, et toute la multitude allait jusqu'à lui, et il les enseignait. Et comme il passait, il vit Lévi, le fils d'Alphée assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva, et le suivit. Et il arriva que, comme Jésus était assis à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs s'assirent aussi avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et lorsque les scribes et les pharisiens le virent manger avec les publicains et les pécheurs, ils dirent à ses disciples, « Comment se fait-il qu'ils mangeaient et boivent avec les publicains et les pécheurs ? » Lorsque Jésus l'entendit, il leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades, je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et les disciples de Jean et des pharisiens avaient l'habitude de jeûner, et ils vinrent et lui dire, « Pourquoi les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas ? » Et Jésus leur dit, « Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Aussi aucun homme ne coud un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, autrement le morceau neuf qui a servi à le rapiécer emporte le vieux, et la déchirure est pire. Et aucun homme ne met du vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement le vin nouveau fait éclater les bouteilles, et le vin se répand, et les bouteilles seront endommagées, mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves. Et il arriva, qu'il allait à travers les champs de maïs le jour du sabbat, et ses disciples, tandis qu'ils allaient, commencèrent à arracher des épis de maïs. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ? » Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que David fit, quand il était dans le besoin, et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu, au jour d'Abiatar, le grand prêtre, et mangea le pain de présentation, ce qui n'est pas permis de manger, sauf pour les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui étaient avec lui ? Et il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat, par conséquent le fils de l'homme et le Seigneur aussi du sabbat. » Marc, chapitre 3 Et il entra de nouveau dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main atrophiée. Et il l'observait, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Avance ! » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours de sabbat, ou de faire du mal ? De sauver la vie, ou de tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Et lorsqu'il les eut regardés à la ronde avec colère, étant peinés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Et tends ta main ! » Et il l'étendit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt t'inrent conseil avec les hérodiens contre lui, « Comment pourrait-il le tuer ? » Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivait de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et ceux des environs de Tyre et de Sidon, une grande multitude, lorsqu'ils eurent entendu quelle grande chose ils faisaient, virent à lui. Et il dit à ses disciples qu'un petit bateau soit mis à sa disposition à cause de la multitude de peurs qu'elle ne le bouscule. Car il en avait guéri beaucoup, à tel point que tous ceux qui avaient des maux se pressaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient à terre devant lui, et criaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu ! » Et il leur recommanda strictement qu'ils ne le fassent pas connaître. Et ils montent sur une montagne, et appellent à lui ce qu'ils voulaient, et ils vinrent à lui. Et il en désigna douze, afin qu'ils soient avec lui, et afin qu'ils puissent les envoyer prêcher, et qu'ils aient le pouvoir de guérir les maladies, et de chasser les diables, et Simon, il le surnomma Pierre, et Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, le frère de Jacques, et il les surnomma Boanerges, ce qui est, les fils du Tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélimy, et Mathieu, et Thomas, et Jacques, le fils d'Alphée, et Thadé, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui aussi le trahit, et ils allèrent dans une maison. Et la multitude y vient s'assembler de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger le pain. Et lorsque ses amis l'apprirent, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, il abel Zébub, et il chasse les diables par le prince des diables. Et il les appela à lui, et leur dit par des paraboles, comment Satan peut-il chasser Satan ? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sauf s'il n'a d'abord lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes quels qu'ils soient, par lesquels ils auront blasphémés, mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais est en danger de damnation éternelle, c'est parce qu'il disait, il a un esprit impur. Alors ses frères et sa mère vinrent, et, se tenant dehors, envoyèrent vers lui, pour l'appeler. Et la multitude était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Et il leur répondit, disant, qui est ma mère, ou qui sont mes frères ? Et il regarda à la ronde tous ceux qui étaient assis autour de lui, et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Marc, chapitre 4 Et il commença de nouveau à enseigner près de la mer, et une grande multitude s'assembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau, et s'assit sur la mer, et toute la multitude était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et leur disait dans sa doctrine, prêtez l'oreille, voici, un semeur sorti pour semer, et il arriva, comme il se met, que quelques graines tombèrent au bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre, et immédiatement elles levèrent, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre, mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines, et les épines poussèrent, et les étouffèrent, et elles ne portèrent aucun fruit. Et d'autres tombèrent dans un bon sol, et produisirent du fruit qui poussa et augmenta, et rapportèrent l'une trente, l'une soixante, et l'une cent. Et il leur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, lui demandèrent à propos de la parabole. Et il leur dit, à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles, de sorte qu'en voyant, ils peuvent voir, et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils peuvent entendre, et ne comprennent pas, de peur qu'à tout moment ils ne se convertissent, et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit, ne connaissez-vous pas cette parabole ? Et comment alors connaîtrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Et ceux-ci sont au bord du chemin, où la parole est semée, mais lorsqu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement, et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Et ceux-ci sont ceux qui de même sont semés sur un sol pierreux, qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec exultation, et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, et ils ne persévèrent qu'un moment, ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines, sont ceux qui écoutent la parole, et les soucis de ce monde, et la traiteront peur des richesses, et les convoitises des autres choses étant entrées, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre, ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit, l'un trente, l'un soixante, et l'un cent. Et il leur disait, est-ce qu'une bougie est apportée pour être mise sous un boisseau, ou sous un lit, et non pour être mise sur un chandelier ? Car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, ni rien tenu secret, qui ne vienne au grand air. Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il vous sera donné davantage. Car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, de lui sera ôté même ce qu'il a. Et il disait, ainsi est le royaume de Dieu, comme si un homme jetait de la semence dans la terre, et dort, et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse, il ne sait comment. Car la terre produit du fruit d'elle-même, d'abord le brun, puis l'épi, après cela le maïs entièrement dans l'épi. Mais quand le fruit est produit, immédiatement il y met la faucille, parce que la moisson est arrivée. Et il disait, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou avec quelle comparaison le comparerons-nous ? C'est comme un grain de semence de moutarde, qui, lorsqu'il est semé dans la terre, est le moindre de toutes les semences qui sont dans la terre, mais lorsqu'il est semé, il grandit, et devient plus grand que toutes les plantes, et jaillit de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent se loger sous son ombre. Et par beaucoup de telles paraboles il leur disait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans paraboles, et quand ils étaient seuls, il expliquait toutes choses à ses disciples. Et le même jour, quand le soir fut venu, il leur dit, passons vers l'autre côté. Et lorsqu'ils eurent renvoyé la multitude, ils le prirent comme il était dans le bateau. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et il s'éleva une grande tourmente de vent, et les vagues s'abattaient dans le bateau, de sorte qu'il était déjà plein. Et il était à la poupe du bateau, endormi sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucis-tu pas de ce que nous périssons. Et il se leva, et reprit le vent, et dit à la mer, Paix, sois tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintif ? Comment se fait-il que vous n'ayez aucune foi ? Et ils eurent extrêmement peur, et se disaient l'un l'autre, Quelle sorte d'homme est-ce à qui même le vent et la mer obéissent ? Marc, chapitre 5 Et ils arrivèrent jusqu'à l'autre côté de la mer, dans la province des Gadaraignens. Et lorsqu'il fut sorti du bateau, immédiatement un homme ayant un esprit impur, vint des tombes à sa rencontre, qui avait sa demeure parmi les tombes, et aucun homme ne pouvait le lier, non, pas même avec des chaînes, parce qu'il avait été souvent lié de fers et de chaînes, et il avait arraché les chaînes et brisé les fers en morceaux, aucun homme ne pouvait le dompter. Et il était tout le temps, nuit et jour, dans les montagnes et dans les tombes, criant et se coupant avec des pierres. Mais quand il vit Jésus de loin, il accourut et l'adora, et cria d'une voix retentissante, et dit, Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi fils du Dieu le plus haut ? Je t'adjure par Dieu, que tu ne me tourmentes pas. Car il lui disait, Sors de cet homme, toi esprit impur. Et il lui demanda, Quel est ton nom ? Et il répondit, disant, Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Et il le suppliait beaucoup qu'il ne les envoie pas hors de la province. Or il y avait là près des montagnes un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissaient. Et tous les diables le suppliaient, disant, Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous puissions entrer en eux. Et tout de suite Jésus le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer, ils étaient environ deux mille, et ils s'étouffèrent dans la mer. Et ceux qui nourrissaient les pourceaux s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et dans la campagne. Et ils sortirent voir ce qui s'était fait. Et ils vinrent à Jésus et virent celui qui avait été possédé du diable et avait eu la Légion, assis et vêtus et censés, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu cela leur racontèrent comment cela était arrivé à celui qui avait été possédé du diable et aussi concernant les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de partir de leur côte. Et quand il monta dans le bateau, celui qui avait été possédé du diable le pria afin qu'il puisse être avec lui. Quoi qu'il en soit Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va chez toi, vers tes amis, et raconte-leur quelle grande chose le Seigneur t'a faite, et comment il a eu compassion de toi. Et il partit et commença à publier dans la décapole quelle grande chose Jésus avait faite pour lui, et tous les hommes s'émerveillèrent. Et lorsque Jésus fut repassé en bateau jusqu'à l'autre côté, un grand nombre de personnes s'assemblèrent auprès de lui, et il était près de la mer. Et, voici, un des dirigeants de la synagogue, nommé Jairus, vient. Et quand il le vit, il tomba à ses pieds, et le supplia grandement, disant, Ma petite fille est sur le point de mourir, je te prie, viens poser tes mains sur elle, afin qu'elle puisse être guérie, et elle vivra. Et Jésus alla avec lui, et un grand nombre de personnes le suivaient, et le bousculaient. Et une certaine femme, qui avait une perte de sang depuis douze ans, et avait souffert beaucoup de choses par de nombreux médecins, et avait dépensé tout ce qu'elle avait, et n'était pas mieux, mais cela empirait plutôt, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses effets, je serai bien portante. Et aussitôt le flux de son sang tari, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Et Jésus, immédiatement reconnaissant en lui-même qu'une vertu était sortie de lui, se tourna dans la foule, et dit, « Qui a touché mes effets ? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la multitude te presse et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regarda tout autour, pour voir celle qui avait fait cette chose. Mais la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui s'était fait en elle, vint et tomba à terre devant lui, et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, « Fille, ta foi t'a rendue bien portante, va en paix, et sois soulagée de ton fléau. » Comme il parlait encore, certains de la maison du dirigeant de la synagogue vinrent, lesquels dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu davantage le maître ? » Dès que Jésus entendit la parole qui avait été dite, il dit au dirigeant de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sauf à Pierre, et à Jacques, et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du dirigeant de la synagogue, et voit le tumulte, et ceux qui pleuraient et se lamentaient grandement. Et lorsqu'il fut entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ce bruit, et pourquoi pleurez-vous ? » La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule. Mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de la fillette, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où la fillette était couchée. Et il prit la fillette par la main, et lui dit, « Talitakoumi, ce qui s'interprète, fillette, je te dis, lève-toi. » Et aussitôt la fillette se leva, et marcha, car elle était âgée de douze ans. Et ils furent étonnés d'un grand étonnement. Et il leur recommanda strictement que personne ne le sache, et commanda que quelque chose lui soit donnée à manger. Marc, chapitre 6 Et il partit de là, et vint dans sa propre province, et ses disciples le suivirent. Et lorsque le jour du sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, « D'où viennent ces choses à cet homme ? » Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, pour que même de telles puissantes œuvres soient effectuées par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Josée, et de Jude, et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils étaient offensés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est sans honneur, que dans son propre pays, et parmi sa parenté et dans sa propre maison. » Et il ne put faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il posa ses mains sur quelques malades et les guérit. Et il fut surpris de leur incrédulité. Et il parcourait les villages d'alentour, enseignant. Et il appela à lui les douze, et il commença à les envoyer deux par deux, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, et il leur commanda de ne rien prendre pour leur voyage, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse, mais d'être chaussé de sandales, et de ne pas porter de manteau. Et il leur dit, « Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et quiconque ne vous recevra pas et ne vous écoutera pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorre au jour du jugement, que pour cette ville-là. Et ils s'en allèrent et prêchèrent que les hommes devaient se repentir. Et ils chassèrent beaucoup de diables, et oignirent d'huile beaucoup qui étaient malades, et les guérirent. Et le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom s'était répandu de tous côtés, et il disait, que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. D'autres disaient, que c'est Élie. Et d'autres disaient, que c'est un prophète, ou comme un des prophètes. Mais quand Hérode en entendit parler, il disait, ces gens que j'ai décapités, il est ressuscité d'entre les morts. Car Hérode lui-même avait envoyé ses irgens, et l'avait lié dans la prison, à cause d'Hérodiat, femme de Philippe son frère, car il l'avait épousé. Car Jean avait dit à Hérode, il n'est pas permis pour toi d'avoir la femme de ton frère. Par conséquent Hérodiat lui en voulait, et aurait voulu le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il l'observait, et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et l'écoutait volontiers. Et lorsqu'un jour propice fut arrivé, qu'Hérode donna un repas, le jour de son anniversaire, à ses seigneurs, capitaines supérieurs, et aux rangs importants de la Galilée, et lorsqu'la fille de cette même Hérodiat entra, et dansa, et plus à Hérode et à ceux qui étaient assis avec lui, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il lui jura, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Et elle sortit, et dit à sa mère, que demanderai-je ? Et elle lui dit, la tête de Jean le Baptiste. Et aussitôt elle entra en toute hâte vers le roi et demanda, disant, je veux que tu me donnes dès que possible dans un plat la tête de Jean le Baptiste. Et le roi en fut extrêmement désolé, cependant, à cause de son serment, et de ceux qui étaient assis avec lui, il ne voulut pas lui refuser. Et immédiatement le roi envoya un bourreau, et lui commanda d'apporter sa tête, et il alla et le décapita dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Et lorsque ses disciples l'apprirent, ils vinrent et emportèrent son corps, et le mirent dans une tombe. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus, et lui racontèrent toutes les choses, à la fois ce qu'ils avaient fait, et ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, Venez à part vous, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car ils étaient nombreux allant et venant, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. Et ils partirent en bateau, dans un lieu désert à l'écart. Et le peuple les vit partir et beaucoup le reconnurent, et coururent à pied de toutes les villes, et les devancèrent, et s'assemblèrent auprès de lui. Et Jésus, lorsqu'il sortit, vit beaucoup de personnes, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Et lorsque le jour était fort avancé, ses disciples vinrent vers lui, et dirent, Ce lieu est désert, et maintenant l'heure est bien passée, renvoie-les, afin qu'ils puissent aller dans la campagne alentour et dans les villages, et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et il répondit et leur dit, Donnez-leur à manger. Et ils lui dirent, Irons-nous acheter pour deux cents deniers de pain, afin de leur donner à manger. Et il leur dit, Combien de pain avez-vous, allez et regardez. Et quand ils le surrent, ils dirent, Cinq et deux poissons. Et il leur commanda de les faire tous asseoir, par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, par centaines et par cinquantaines. Et Jésus lorsqu'il eut pris les cinq pains et les deux poissons, il regarda vers le ciel, et bénit, et rompit les pains, et il les donna à ses disciples, afin qu'ils les mettent devant eux, et il partagea les deux poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent douze paniers pleins des morceaux, et des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ cinq mille hommes. Et aussitôt il contraignit ses disciples à monter dans le bateau, et à aller avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant qu'il renvoyait le peuple. Et quand il les eut renvoyés, il partit vers une montagne pour prier. Et lorsque le soir fut venu, le bateau était au milieu de la mer, et il était seul à terre. Et il les vit peinant à ramer, car le vent leur était contraire, et vers la quatrième veille de la nuit il vient vers eux, marchant sur la mer, et les aurait dépassés. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils supposèrent que c'était un esprit, et ils crièrent, car ils le virent tous, et furent troublés. Et immédiatement il parla avec eux et leur dit, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta vers eux dans le bateau, et le vent cessa, et ils furent en eux-mêmes fort stupéfaits outre mesure, et s'interrogèrent. Car ils n'avaient pas considéré le miracle des pains, car leur cœur était endurci. Et lorsqu'ils eurent traversé la mer, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis du bateau, aussitôt ils le reconnurent, et coururent d'un bout à l'autre de toute cette région d'alentour, et se mirent à porter sur des lisses qui étaient malades, là où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villages, ou dans les villes, ou dans la campagne, ils étendaient les malades dans les rues, et ils le suppliaient afin qu'il puisse toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient rendus bien portants. Marc, chapitre 7 Puis les pharisiens et certains scribes, qui étaient venus de Jérusalem, vinrent ensemble vers lui. Et lorsqu'ils virent que quelques-uns de ses disciples mangeaient du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire des mains non lavées, ils trouvèrent à redire. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas à moins qu'ils ne lavent souvent leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent du marché, ils ne mangent pas à moins qu'ils ne se soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, comme le lavage des coupes et des pots, des ustensiles en cuivre et des tables. Puis les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent du pain sans se laver les mains ? » Il répondit et leur dit, « Esaïa bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Quoi qu'il en soit c'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant pour doctrine les commandements d'hommes. Car en laissant de côté le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, comme le lavage des posées des coupes et beaucoup d'autres choses semblables que vous faites. Et il leur dit, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, afin que vous puissiez garder votre propre tradition. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et, que celui qui maudit père ou mère, qu'il soit mis à mort, mais vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est corbant, c'est-à-dire, un don, par lequel tu aurais pu profiter de ma part, il sera libre. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, rendant la parole de Dieu sans effet par votre tradition, que vous avez transmise, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et lorsqu'il eut appelé tout le peuple à lui, il leur dit, « Prêtez-moi l'oreille, chacun de vous, et comprenez, il n'y a rien de l'extérieur de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, celles-ci sont celles qui souillent l'homme. Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et lorsqu'il fut entré dans la maison, loin du peuple, ses disciples lui demandèrent concernant la parabole. Et il leur dit, « Êtes-vous donc aussi sans compréhension ? Ne percevez-vous pas que toute chose de l'extérieur qui entre dans l'homme, cela ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et s'en va dans les égouts, éliminant tous les aliments ? » Et il disait, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car de l'intérieur, du cœur des hommes, proviennent mauvaises pensées, adultères, fornications, meurtres, vols, convoitises, pratiques immorales, tromperies, lassivités, œils mauvais, blasphèmes, fiertés, absurdités, toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Et il se leva de là, et s'en alla aux frontières de Tyre et de Sidon, et entra dans une maison, et ne voulait qu'aucun homme ne le sache, mais il ne put être caché. Car une certaine femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui, et vint et tomba à ses pieds, la femme était grecque et syrophénicienne de nation, et elle le supplia de chasser le diable hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle répondit et lui dit, oui, Seigneur, toutefois les chiens mangent sous la table les miettes des enfants. Et il lui dit, à cause de ce propos va, le diable est sorti de ta fille. Et lorsqu'elle fut arrivée à sa maison, elle trouva le diable sorti, et sa fille étendue sur le lit. Et de nouveau, partant des côtes de Tyre et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, au milieu des territoires de la Décapole. Et ils lui amenairent un homme qui était sourd et avait des difficultés de s'exprimer, et ils l'implorèrent de mettre sa main sur lui. Et il le prit à part en dehors de la multitude, et il lui mit ses doigts dans les oreilles, et il cracha et toucha sa langue. Et regardant vers le ciel, il soupira et lui dit, F Fata, c'est-à-dire, sois ouvert. Et aussitôt ses oreilles furent ouvertes, et le lien de sa langue fut délié, et il parlait distinctement. Et il leur recommanda qu'il ne le dise à aucun homme, mais plus il leur recommandait, plus il le publiait, et ils étaient étonnés outre mesure, disant, Il a fait toutes choses bien, il fait que les sourds entendent et que les muets parlent. Marc, chapitre 8 En ces jours-là, la multitude étant très grande, et n'ayant rien à manger, Jésus appela ses disciples à lui, et leur dit, J'ai compassion envers la multitude, parce que cela fait maintenant trois jours qu'ils sont avec moi, et n'ont rien à manger, et si je les renvoie à jeûne dans leur maison, ils s'évanouiront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent, D'où pourrait-on rassasier de pain ces hommes ici dans le désert? Et il leur demanda, Combien avez-vous de pain? Et ils dirent, Sept. Et il commanda au peuple de s'asseoir sur le sol, et il prit les sept pains, et remercia, et les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant eux, et ils les mirent devant le peuple. Et ils avaient quelques petits poissons, et il les bénit, et commanda de les mettre aussi devant eux. Ainsi ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux de nourriture qui étaient restés, sept paniers. Et ceux qui avaient mangé étaient environ quatre mille, et il les renvoya. Et aussitôt il monta dans un bateau avec ses disciples, et arriva dans les quartiers de Dalmanuta. Et les pharisiens sortirent, et commencèrent à discuter avec lui, cherchant de lui un signe du ciel en le tentant. Et il soupira profondément en son esprit, et dit, Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? En vérité, je vous dis, aucun signe ne sera donné à cette génération. Et il les laissa, et entrant dans le bateau de nouveau partit de l'autre côté. Or les disciples avaient oublié de prendre du pain, ils n'avaient avec eux dans le bateau pas plus d'un pain. Et il leur recommanda, disant, Prenez garde, et méfiez-vous du levain des pharisiens, et du levain des rhodes. Et ils raisonnaient entre eux, disant, C'est parce que nous n'avons pas de pain. Et lorsque Jésus le sut, il leur dit, Pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain? Ne percevez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et ne vous souvenez-vous pas? Lorsque je rompis les cinq pains aux cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés? Ils lui dirent, Douze. Et lorsque je rompis les sept pains aux quatre mille, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés? Ils lui dirent, Sept. Et il leur dit, Comment se fait-il que vous ne comprenez pas? Et il vient à Bethsaida, et ils lui amenairent un homme aveugle, et il le supplia de le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main, et le mena hors de la ville, et lorsqu'il eut craché sur ses yeux, et mit ses mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il leva les yeux, et dit, Je vois des hommes semblables à des arbres, marchands. Après cela il mit de nouveau ses mains sur ses yeux, et lui fit regarder vers le haut, et il fut rétabli, et il voyait chaque homme clairement. Et il le renvoya à sa maison, disant, Ne rentre pas dans la ville, et ne le dis à personne dans la ville. Et Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, dans les villes de César et de Philippe, et en chemin il demanda à ses disciples, leur disant, Qui les hommes disent-ils que je suis? Et ils répondirent, Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent, Élie, et d'autres, l'un des prophètes. Et il leur dit, Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond et lui dit, Tu es le Christ. Et il leur recommanda qu'il ne parle de lui à aucun homme. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et soit rejeté des anciens, et des principaux prêtres, et des scribes, et soit tué, et après trois jours il ressuscitera. Et il dit cela ouvertement. Et Pierre le prit avec lui, et commença à le reprendre. Mais lorsqu'il se retourna et regarda ses disciples, il reprit Pierre, disant, Va derrière moi, Satan, car tu ne savoure pas les choses qui sont de Dieu, mais les choses qui sont des hommes. Et après qu'il eût appelé le peuple à lui, ainsi que ses disciples, il leur dit, Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il perde son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. Marc, chapitre 9 Et il leur dit, En vérité, je vous dis, qu'il y en a quelques-uns de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Royaume de Dieu venir avec pouvoir. Et six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques et Jean, et les conduit seuls à part sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et son habillement devint brillant, extrêmement blanc comme neige, de sorte qu'aucun foulon sur la terre ne pourrait les blanchir ainsi. Et Élie avec Moïse leur apparure, et ils étaient en train de parler avec Jésus. Et Pierre répondit et dit à Jésus, Maître, il est bon pour nous d'être ici, et faisons trois tabernacles, un pour toi, et un pour Moïse, et un pour Élie. Car ils ne savaient que dire, car ils avaient grande peur. Et il y eut un nuage qui les couvrit, et une voix sortit du nuage disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et soudain, lorsqu'ils eurent regardé tout autour, ils ne virent plus aucun homme, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda qu'ils ne racontent à personne les choses qu'ils avaient vues, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent ce propos en eux-mêmes, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Et ils lui demandèrent, disant, Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Et il répondit et leur dit, Il est vrai, qu'Élie vient d'abord et restaure toute chose, et comment il est écrit du Fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup de choses et être considéré comme rien. Mais je vous dis, qu'Élie est en effet venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Et quand il vint vers ses disciples, il vit une grande multitude autour d'eux, et des scribes discutant avec eux. Et aussitôt tout le peuple lorsqu'ils le virent, furent grandement stupéfaits, et coururent à lui, pour le saluer. Et il demanda aux scribes, De quoi discutez-vous avec eux ? Et un de la multitude répondit et dit, Maître, je t'ai amené mon Fils, lequel a un esprit muet, et partout où il le saisit, il le déchire, il écume, et grince ses dents, et dépérit, et j'ai parlé à tes disciples, pour qu'ils le chassent, et ils n'ont pas pu. Il lui répondit et dit, Aux générations sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. Et ils l'amenaient à lui, et quand il le vit, aussitôt l'esprit le déchira, et il tomba à terre, et il se roulait en écumant. Et il demanda à son père, Depuis combien de temps ceci lui est-il arrivé ? Et il dit, Depuis l'enfance. Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le tuer, mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion envers nous, et aide-nous. Jésus lui dit, Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfance écria et dit avec larme, Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. Lorsque Jésus vit que le peuple venait en courant tous ensemble, il reprit l'esprit immonde, lui disant, Toi esprit muet et sourd, je te commande, sors de lui, et ne rentre plus en lui. Et l'esprit cria, et le déchira violemment, et sortit, et il était comme mort, à tel point que beaucoup disaient, Il est mort. Mais Jésus le prit par la main, et le souleva, et il se leva. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et il leur dit, Cette sorte ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne. Et ils partirent de là et traversèrent la Galilée, et ils ne voulaient qu'aucun homme le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait, Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et après qu'il aura été tué, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas ce propos, et ils avaient peur de lui demander. Et il vint à Capernaum, et étant dans la maison, il leur demanda, A quel sujet vous disputiez-vous en chemin ? Mais ils se turent, car ils s'étaient disputés entre eux en chemin à propos de qui devait être le plus grand. Et il s'assit et appela les douze et leur dit, Si un homme désire être le premier, celui-ci sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. Et il prit un enfant, et le mit au milieu d'eux, et après qu'il l'eût pris dans ses bras, il leur dit, Quiconque recevra un de ses enfants en mon nom, me reçoit, et quiconque me recevra, ne reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et Jean lui répondit, disant, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les diables en ton nom et il ne nous suit pas, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus dit, Ne l'en empêchez pas, car il n'y a aucun homme qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse facilement parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. Et quiconque offensera l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une meule soit suspendue autour de son cou, et qu'il soit jeté dans la mer. Et si ta main t'offense, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux, que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et être jeté dans l'enfer de feu, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel perd sa salure, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Marc, chapitre 10 Et de là il se leva, et vient aux côtes de la Judée, par le côté le plus éloigné du Jourdain, et le peuple allait vers lui de nouveau, et il les enseignait encore, comme il en avait l'habitude. Et les pharisiens vinrent à lui et lui demandèrent, est-ce permis pour un homme de répudier sa femme, le tentant ? Et il répondit et leur dit, Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? Et ils dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce, et de la répudier. Et Jésus répondit et leur dit, Il vous a écrit ce précepte à cause de la dureté de votre cœur. Mais depuis le commencement de la Création Dieu les fit mal et femelle. Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Par conséquent ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Et dans la maison, ses disciples lui demandèrent encore sur le même sujet. Et il leur dit, Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet un adultère contre elle. Et si une femme répudie son mari et est mariée à un autre, elle commet un adultère. Et ils lui amènerent de jeunes enfants afin qu'il les touche, et ses disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Mais lorsque Jésus le vit, il fut très mécontent, et leur dit, Laissez venir vers moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Et il les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux, et les bénit. Et lorsqu'il sortit sur le chemin, quelqu'un accourut, et se mit à genoux devant lui, et lui demanda, Bon maître, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon, aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire, Dieu ? Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, n'escroque pas, honore ton père et ta mère. Et il répondit et lui dit, Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. Alors Jésus le regardant, l'aima et lui dit, Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, prends la croix, et suis-moi. Mais il fut attristé à ce propos, et s'en alla peiné, car il avait de grandes possessions. Et Jésus regarda tout autour et dit à ses disciples, Combien difficilement ceux qui ont de la richesse entreront-ils dans le royaume de Dieu ? Et les disciples étaient étonnés par ces paroles. Mais Jésus répond de nouveau, et leur dit, Enfant, combien il est difficile pour ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils furent étonnés outre mesure, disant entre eux, Qui donc peut être sauvé ? Et Jésus posant le regard sur eux dit, Quant aux hommes cela est impossible, mais pas avec Dieu, car avec Dieu toutes choses sont possibles. Alors Pierre commença à lui dire, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit et dit, En vérité, je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de moi et de l'Évangile, mais il recevra au centuple maintenant en ce temps-ci, maison, et frère, et sœur, et mère, et enfant, et terre, avec persécution, et dans le monde à venir la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient stupéfaits, et tandis qu'ils le suivaient, ils étaient effrayés. Et il prit encore les douze, et commença à leur dire les choses qui devaient lui arriver, disant, Voici, nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres, et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront sur lui, et le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent vers lui, disant, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous tout ce que nous désirerons. Et il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui dirent, Accorde-nous que dans ta gloire, nous puissions être assis, l'un à ta main droite, et l'autre à ta main gauche. Mais Jésus leur dit, Vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je bois, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? Et ils lui dirent, Nous le pouvons. Et Jésus leur dit, Vous boirez en effet la coupe que je bois, et vous serez baptisé du baptême dont je suis baptisé, mais d'être assis à ma main droite et à ma main gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Et lorsque les dix l'entendirent, ils commencèrent à être forts mécontents envers Jacques et Jean. Mais Jésus les appela à lui et leur dit, Vous savez que ceux qui sont considérés pour gouverner sur les gentils exercent sur eux une domination, et que leurs grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque sera grand parmi vous, sera votre ministre, et quiconque parmi vous sera le prééminent, sera le serviteur de tous. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples ainsi qu'un grand nombre de personnes, le Fils de Timée, Barthimée, l'aveugle, était assis le long du chemin mendiant. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire, Jésus, toi, Fils de David, est miséricorde envers moi. Et beaucoup lui recommandèrent de se taire, mais ils criaient encore plus, toi, Fils de David, est miséricorde envers moi. Et Jésus s'arrêta, et ordonna qu'on l'appelle. Et ils appellèrent l'homme aveugle, lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et lui, jetant son vêtement, se leva, et vint à Jésus. Et Jésus répondit et lui dit, Que veux-tu que je te fasse ? Et l'homme aveugle lui dit, Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a rendu bien portant. Et immédiatement il reçut la vue, et suivait Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 11 Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers Bethphagée et Bethany, au mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, et leur dit, Allez au village en face de vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis, détachez-le, et amenez-le. Et si un homme vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent, et trouvèrent l'anon attaché dehors près de la porte, à la croisée de deux chemins, et ils le détachèrent. Et certains de ceux qui se tenaient là leur dire, Que faites-vous à détacher l'anon ? Et ils leur dirent exactement comme Jésus avait commandé, et ils les laissèrent aller. Et ils amèner l'anon à Jésus, et jetèrent leurs vêtements sur celui-ci, et ils s'assis dessus. Et beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient les branches des arbres, et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, disant, « Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre père David, qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts ! » Et Jésus entra dans Jérusalem, et dans le Temple, et après qu'il eut regardé tout autour sur toutes les choses, et comme le soir était déjà venu, il alla vers Bétanie avec les douze. Et le lendemain, lorsqu'il venait de Bétanie, il eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si peut-être il pouvait y trouver dessus quelque chose, et lorsqu'il y arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et Jésus répondit et lui dit, « Qu'aucun homme désormais ne mange jamais plus de ton fruit ! » Et ses disciples l'entendirent. Et ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le Temple, et commença par chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple, et renversa les tables des changeurs d'argent, et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il ne laissait aucun homme porter aucun récipient à travers le Temple. Et il enseignait en leur disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée la maison de prière par toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs ? » Et les scribes et les principaux prêtres l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils pourraient le tuer, car ils en avaient peur, parce que tout le peuple était étonné de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme il passait par là, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se souvenant, lui dit, « Maître, voici, le figuier que tu as maudit et desséché. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Par conséquent je vous dis, toutes les choses que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les aurez. Et quand vous êtes debout priant, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père aussi qui est dans le ciel puisse vous pardonner vos infractions. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos infractions. Et ils vinrent de nouveau à Jérusalem, et comme ils marchaient dans le Temple, les principaux prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui, et lui disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? » Et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ? » Et Jésus répondit et leur dit, « Je vous poserai aussi une question, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, était-il du ciel, ou des hommes ? Répondez-moi. Et il raisonnait entre eux, disant, « Si nous disons, du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? » Mais si nous disons, « Des hommes, ils craignent le peuple, car tous les hommes considéraient que Jean était en effet un prophète. » Et ils répondirent et dirent à Jésus, « Nous ne pouvons le dire. » Et Jésus répondant leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Marc, chapitre 12 Et il se mit à leur parler en parabole, « Un certain homme planta un vignoble et il l'entoura du nez, et y creusa un emplacement pour la cuve à vin, et y bâtit une tour, et la loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain. » Et à la saison il envoya un serviteur vers les viticulteurs, afin qu'ils puissent recevoir des viticulteurs du fruit du vignoble. Et ils l'attrapèrent et le bâtir, et leur envoyèrent les mains vides. Et de nouveau il leur envoya un autre serviteur, et à celui-là ils jetèrent des pierres, et le blessèrent à la tête, et le renvoyèrent l'ayant traité honteusement. Et de nouveau il en envoya un autre, et celui-là ils le tuèrent, et beaucoup d'autres, battant les uns et tuant les autres. Ayant donc encore un fils, son bien-aimé, il le leur envoya aussi, le dernier, disant, « Ils révéleront mon fils. » Mais ces viticulteurs dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils le prirent et le tuèrent et le jetèrent hors du vignoble. Que fera donc le Seigneur du vignoble ? Il viendra et fera tuer les viticulteurs, et donnera le vignoble à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale du coin, ceci a été fait par le Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple, car ils savaient qu'il avait dit la parabole contre eux, et ils le laissèrent et s'en allèrent. Et ils lui envoyèrent certains des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège dans ses paroles. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils lui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies de qui que ce soit, car tu ne regardes pas à la personne des hommes, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité, est-ce permis de donner le tribut à César ou non, le donnerons-nous ou ne le donnerons-nous pas ? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, que je puisse le voir. Et ils le lui apportèrent. Et il leur dit, « De qui est cette image et inscription ? » Et ils lui dirent, « De César. » Et Jésus répondant, leur dit, « Rendez à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. » Et ils s'émerveillèrent à son sujet. Puis viennent vers lui les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, et ils lui demandèrent, disant, « Maître, Moïse nous a écrit que si le frère d'un homme meurt et laisse sa femme et ne laisse pas d'enfants, son frère devra épouser sa femme et susciter une semence à son frère. » Alors il y avait sept frères, et le premier prit une femme et mourant ne laissa pas de semence. Et le second la prit et mourut, et lui non plus ne laissa pas de semence, et de même le troisième. Et les sept la prirent et ne laissèrent pas de semence, la femme mourut aussi, la dernière de tous. En la résurrection donc, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eu pour femme. Et Jésus répondant leur dit, « N'êtes-vous donc pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu. Car quand ils seront ressuscités des morts, ils ne se marieront pas, ni ne seront donnés en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Et quant aux morts, et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au buisson ardent, comment Dieu lui parla, disant, « Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, vous errez donc grandement. » Et l'un des scribes vint, et les ayant entendus discuter ensemble, et percevant qu'il leur avait bien répondu, lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Et Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, entend, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ton intelligence, et avec toute ta vigueur, c'est là le premier commandement. » Et le second lui est semblable, nommément ceci, « Tu aimeras ton voisin comme toi-même. » Il n'y a aucun autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y en a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension, de toute son âme, et de toute sa vigueur, et aimer son voisin comme soi-même, c'est plus que toutes les offrandes consumées et les sacrifices. » Et quand Jésus vit qu'il avait répondu prudemment, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et aucun homme n'osa plus lui poser d'autres questions. Et Jésus répondait et disait, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Comment les scribes disent-ils que Christ est le fils de David ? » Car David lui-même dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. » David lui-même donc l'appelle Seigneur, et d'où alors est son fils ? Et le petit peuple l'entendait volontiers. Et il leur disait dans sa doctrine, « Méfiez-vous des scribes qui aiment à se promener dans de longues tenues et aiment les salutations dans les marchés et les sièges importants dans les synagogues et les places les plus élevées dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et pour prétexte font de longues prières, ceux-ci recevront une plus grande damnation. » Et Jésus s'assit en face du trésor et regardait comment le peuple jetait de l'argent dans le trésor et beaucoup qui étaient riches y jetaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint et y jeta deux pites qui font un sou. Et il appela à lui ses disciples et il leur dit, « En vérité, je vous dis, que cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui ont jeté dans le trésor, car ils y ont tous jeté de leur superflu, mais celle-ci a jeté de son nécessaire tout ce qu'elle avait, même toute sa subsistance. » Marc, chapitre 13 « Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelles sortes de pierres et quels bâtiments sont ici. » Et Jésus répondant lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments. Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers face au temple, Pierre et Jacques et Jean et André lui demandèrent en particulier, « Dis-nous, quand arriveront ces choses et quel sera le signe lorsque toutes ces choses seront accomplies ? » Et Jésus répondant, se mit à dire, « Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant, « Je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. » Et quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, ne vous troublez pas, car de telles choses doivent arriver, mais la fin ne sera pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura famine et troubles, ces choses sont les commencements des douleurs. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au conseil, et dans les synagogues vous serez battus, et vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi, pour servir de témoignage contre eux. Mais l'Évangile doit être d'abord publié parmi toutes les nations. Mais quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne pensez pas préalablement à ce que vous aurez à dire, et ne le préméditez pas non plus, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Or le frère trahira le frère à la mort et le père le fils, et les enfants se lèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, se tenant où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison, et n'y entre pas, pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là il y aura une affliction, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus lesquels il a choisi, il a abrégé les jours. Et alors, si un homme vous dit, « Voici, Christ est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas, car de faux Christs et de faux prophètes s'élèveront et manifesteront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais prenez garde, voici, je vous ai prédit toute chose. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les pouvoirs qui sont dans le ciel seront secoués. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages avec grand pouvoir et gloire. Et alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis la partie la plus éloignée de la terre jusqu'à la partie la plus éloignée du ciel. Maintenant apprenez une parabole du Figuier, quand sa branche est encore tendre et pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, vous de même quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, c'est-à-dire aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses ne soient faites. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à cette heure aucun homme ne le sait, non, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce moment viendra. Car le Fils de l'homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, laissa sa maison et donna autorité à ses serviteurs et à chaque homme son ouvrage et commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir, ou à minuit, ou au champ du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant soudainement il ne vous trouve dormant. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc, chapitre 14 Deux jours après était la fête de la Pâque et du pain sans levain, et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Mais ils disaient, non pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait une émeute parmi le peuple. Et étant à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, tandis qu'il était assis à table, une femme vint ayant une boîte d'albâtre pleine d'un baume de spicanard très précieux, et elle brisa la boîte, et elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et disaient, à quoi sert ce gaspillage du baume, car il aurait pu être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres. Et ils murmuraient contre elle. Et Jésus dit, laissez-la tranquille, pourquoi l'importunez-vous, elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle pouvait, elle est venue à l'avant soindre mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous dis, qu'en quelque lieu où cet évangile sera prêché à travers le monde entier, on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Et Judas Iscariot, l'un des douze, alla vers les principaux prêtres afin de le trahir. Et lorsqu'ils l'entendirent, ils furent contents et promirent de lui donner de l'argent. Et il chercha comment il pourrait opportunément le trahir. Et le premier jour du pain s'enlevint, lorsqu'il tuait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions préparer afin que tu puisses manger la Pâque ? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, et là, un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le. » Et en quelque lieu qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est la salle d'invité, où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande pièce en haut, meublée et préparée, la faites-nous les préparatifs. Et ses disciples partirent et vinrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et le soir il vint avec les douze. Et comme ils étaient assis et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous dis, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Et ils commencèrent à être attristés et lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ? » Et un autre dit, « Est-ce moi ? » Et il répondit et leur dit, « C'est l'un des douze qui trempe avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme en effet s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût été bon pour cet homme qu'il ne fut jamais né. Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et bénit et le rompit et le leur donna et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit la coupe et lorsqu'il eut remercié, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le Royaume de Dieu. » Et lorsqu'ils eurent chanté un hymne, ils allèrent au Mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, j'irai au-devant de vous en Galilée. » Mais Pierre lui dit, « Quand même tous seraient offensés, cependant je ne le serai pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, qu'aujourd'hui c'est-à-dire cette nuit, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais ils parlaient avec encore plus de véhémence, « Si je devais mourir avec toi, je ne te renierai en aucun cas. » Tous disaient de même. Et ils arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémane, et ils ditent à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Et il prit avec lui Pierre, et Jacques et Jean, et il commença à être fort stupéfait et à être très accablé, et leur dit, « Mon âme est extrêmement attristée jusqu'à la mort, demeurez ici éveillé. » Et il alla un peu plus loin, et tomba au sol, et priait que, s'il était possible, l'heure puisse passer loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vient, et les trouve endormis, et dit à Pierre, « Simon, dors-tu, ne pouvais-tu pas veiller une heure ? Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. L'esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau, et pria, et prononça les mêmes paroles. Et lorsqu'il revint, il les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis, ni ne savaient que lui répondre. Et il vient pour la troisième fois, et leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pêcheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit est à portée de la main. » Et immédiatement, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arrive, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, les scribes et les anciens. Et celui qui le trahissait leur avait donné un indice, disant, « Quiconque j'embrasserai, c'est celui-là, prenez-le, et emmenez-le en lieu sûr. » Et dès qu'il fut arrivé, il va aussitôt à lui et dit, « Maître, maître, » et l'embrassa. Et ils mirent les mains sur lui, et le prirent. Et un de ceux qui se tenait là attira une épée et frappa un serviteur du grand prêtre et coupa son oreille. Et Jésus répondit et leur dit, « Êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des épées et avec des bâtons pour me prendre ? » J'étais tous les jours avec vous dans le temple enseignant, et vous ne m'avez pas pris, mais les Écritures doivent être accomplies. Et tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, ayant enveloppé d'une étoffe de lin son corps nu, et les jeunes gens le saisirent, et il leur laissa l'étoffe de lin et s'enfuit de nu. Et ils menèrent Jésus au grand prêtre et tous les principaux prêtres et les anciens et les scribes étaient assemblés avec lui. Et Pierre le suivit de loin jusque dans le palais même du grand prêtre et il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Et les principaux prêtres et tout le conseil cherchaient quelques témoignages contre Jésus pour le mettre à mort et n'en trouvaient aucun. Car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Et certains se levèrent et portèrent de faux témoignages contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple qui est fait avec des mains et en trois jours j'en bâtirai un autre fait sans main. » Mais aucun de leurs témoignages ne s'accordaient. Et le grand prêtre se leva au milieu de tous et demanda à Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? » Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre lui demanda encore et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Béni ? » Et Jésus dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses effets et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que pensez-vous ? » Et ils le condamnèrent tous comme étant coupables de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui couvrir le visage et à le frapper à coups de poing et à lui dire, « Prophétise ! » Et les serviteurs le frappaient avec les paumes de leurs mains. Et comme Pierre était en dessous dans le palais, une des servantes du grand prêtre vient et quand elle vit Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit, « Et toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Et il sortit dehors par le Porsche et le coq chanta. Et une servante le vit de nouveau et commença à dire à ceux qui étaient présents, « C'est un des leurs. » Et il le nia de nouveau. Et un peu plus tard, ceux qui se tenaient là dire de nouveau à Pierre, « Assurément tu es un des leurs, car tu es Galiléen et ton langage le prouve. Mais il commença à maudire et à jurer, disant, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et quand il pensa à cela, il pleura. Marc, chapitre 15 Et aussitôt, au matin, les principaux prêtres tarent une consultation avec les anciens et les scribes et tout le conseil, et ils lièrent Jésus et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ? » Et répondant, « Il lui dit, tu le dis. » Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses, mais il ne répondit rien. Et Pilate lui demanda encore, disant, « Ne réponds-tu rien, vois combien de choses il témoigne contre toi ? » Mais Jésus ne répondit encore rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or à cette fête il leur relâchait un prisonnier, quiconque il désirait. Et il y avait un nommé Barabbas, lequel gisait lié avec ceux qui s'étaient insurgés avec lui, qui avaient commis un meurtre dans l'insurrection. Et la multitude, criant très fort, commença à vouloir lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Car il savait que les principaux prêtres l'avaient livré par envie. Mais les principaux prêtres poussèrent le peuple, afin qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate répondit et leur dit de nouveau, « Que voulez-vous donc que je fasse à celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le ! » Alors Pilate leur dit, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Et ainsi Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur relâcha Barabbas et livra Jésus, après qu'il les fait fouetter, pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans la salle, appelés prétoires, et ils y assemblèrent toute la bande. Et ils le revêtirent de pourpre et tressèrent une couronne d'épines et la lui mirent autour de sa tête et commencèrent à le saluer, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient sur lui et pliant leurs genoux, l'adoraient. Et lorsqu'ils se furent moqués de lui, ils le dévêtirent de la pourpre et lui mirent ses propres effets et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils obligèrent un Simon, un Cyrénéen, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passaient par là en revenant de la campagne, de porter sa croix. Et ils le menèrent jusqu'au lieu Golgotha, lequel est, étant interprété, le lieu d'un crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mélangé de myrrh, mais ils ne le prient pas. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses habits, les tirant au sort pour savoir ce que chaque homme en prendrait. Et c'était la troisième heure, et ils le crucifièrent. Et l'inscription de son accusation était ainsi écrite au-dessus, le roi des Juifs. Et avec lui ils crucifièrent deux voleurs, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie, laquelle dit, et il a été mis au nombre des transgresseurs. Et ceux qui passaient par là le raillait, secouant leur tête, et disant, et, toi, qui détruis le temple, et qui le bâtit en trois jours, sauve-toi toi-même, et descends de la croix. De même aussi, les principaux prêtres se moquant disaient entre eux avec les scribes, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous puissions voir et croire. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injurier. Et quand vint la sixième heure, il y eut de l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ce qui est interprété, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, lorsqu'ils l'entendirent, disaient, Voici, il appelle Élie. Et quelqu'un courut, et remplit une éponge pleine de vinaigre, et la mit au bout d'un roseau, et la lui donna à boire, disant, Voyons si Élie viendra le descendre. Et Jésus cria d'une voix retentissante, et rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et quand le centurion qui se tenait en face de lui vit qu'il avait crié ainsi et rendut l'esprit, il dit, Véritablement cet homme était le fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles étaient Marie Magdelaine et Marie, la mère de Jacques le mineur et de Josée, et Salomé, qui aussi lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi et le servi, et beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et donc quand le soir fut venu, parce que c'était la préparation, c'est-à-dire, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, un conseiller honorable, qui aussi attendait le royaume de Dieu, vint et se présenta avec hardiesse auprès de Pilate et sollicita le corps de Jésus. Et Pilate s'émerveilla qu'il soit déjà mort et fit appeler à lui le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et lorsqu'il l'a pris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et il acheta du lin fin, et le descendit, et l'enveloppa dans le lin, et le plaça dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie Magdelaine et Marie, la mère de Josée, regardaient où il était mis. Marc, chapitre 16 Et lorsque le sabbat fut passé, Marie Magdelaine et Marie, la mère de Jacques et Salomé, avaient acheté des épices parfumées afin qu'elles puissent aller loindre. Et très tôt le matin du premier jour de la semaine, elles vinrent vers le sépulcre, au lever du soleil. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ? » Et lorsqu'elles regardèrent, elles virent que la pierre était roulée, car elle était très grosse. Et entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'un long vêtement blanc, et elles furent effrayées. Et il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici la place où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il va au-devant de vous en Galilée, là-bas vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et elles sortirent rapidement, et s'enfuirent du sépulcre, car elles tremblaient et étaient stupéfaites, elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Or lorsque Jésus fut ressuscité tôt, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie Magdelaine, de laquelle il avait chassé sept diables. Et elle s'en alla le raconter à ceux qui avaient été avec lui, tandis qu'ils étaient dans le deuil et pleuraient. Et eux, quand ils apprirent qu'il était vivant et avaient été vu d'elle, ne crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, tandis qu'ils marchaient, pour aller à la campagne. Et ils allèrent le raconter au reste, ils ne les crurent pas non plus. Plus tard, il apparut aux onze, comme ils étaient assis à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu après qu'ils furent ressuscités. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. Et ces signes accompagneront ceux qui croient, ils chasseront les diables en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent une quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal, ils poseront les mains sur les malades, et ils se porteront bien. Ainsi donc après que le Seigneur leur eut parlé, ils furent reçus au ciel et s'assit à la main droite de Dieu. Et ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant la parole par des signes qui s'en suivaient. Amen. L'Évangile selon Saint Luc Luc, chapitre 1 Étant donné que beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses qui sont les plus assurément crues parmi nous, comme nous les ont transmises ceux qui dès le commencement ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, ayant eu une parfaite compréhension de toutes les choses depuis le tout commencement, de te les écrire par ordre, très excellent Théophile, afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abbia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. Et il arriva, pendant qu'il exerçait la fonction de prêtre devant Dieu, selon l'ordre de son rang, que selon la coutume de la fonction de prêtre, son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors en train de prier, au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé, et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, des mêmes l'utérus de sa mère. Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'Esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissant à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Et Zacharie dit à l'Ange, à quoi connaîtrai-je cela ? Car je suis un homme âgé, et ma femme est bien avancée en âge. Et l'Ange répondant, lui dit, je suis Gabriel, qui me tient dans la présence de Dieu, et suis envoyé pour te parler, et te déclarer ses heureuses nouvelles. Et, voici, tu seras muet, et incapable de parler, jusqu'au jour où ces choses seront exécutées, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et était surpris de ce qu'il tardait si longtemps dans le Temple. Et quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils perçurent qu'il avait eu une vision dans le Temple, car il leur faisait des signes, et resta sans voix. Et il arriva que, dès que les jours de son ministère furent accomplis, il partit pour sa propre maison. Et après ces jours, sa femme Elisabeth conçut, et se cacha durant cinq mois, disant, Le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé, pour ôter mon outrage du milieu des hommes. Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David, dont le nom était Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle, et dit, Salut, toi qui es grandement favorisé, le Seigneur est avec toi, béni es-tu parmi les femmes. Et lorsqu'elle le vit, elle fut troublée par son propos, et elle réfléchissait quelle sorte de salutation cela pouvait être. Et l'ange lui dit, N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Et, voici, tu concevras dans ton utérus, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le fils du plus haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il règnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. Alors Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange répondit et lui dit, L'Esprit Saint viendra sur toi, et le pouvoir du plus haut te couvrira de son ombre, par conséquent cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le fils de Dieu. Et, voici, ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et elle est dans son sixième mois, elle qui était appelée stérile. Car avec Dieu rien ne sera impossible. Et Marie dit, Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange partit d'auprès d'elle. Et Marie se leva en ces jours-là, et s'en alla en hâte vers la province des Collines, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'exprima d'une voix retentissante, et dit, « Bénie es-tu parmi les femmes, et béni est le fruit de ton utérus. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Car, voici, dès que la voix de ta salutation a résonné à mes oreilles, le bébé a sursauté dans mon utérus. Et béni est celle qui a cru, car il y aura une réalisation de ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. Car il a regardé la bassesse de sa servante, car, voici, désormais toutes les générations m'appelleront béni. Car celui qui est puissant m'a fait de grandes choses, et saint est son nom. Et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en génération. Il a montré la vigueur de son bras, il a dispersé les orgueilleux dans l'imagination de leur cœur. Il a fait tomber les puissants du haut de leur siège, et a élevé ceux de basse condition, il a rassasié l'affamé de bonnes choses, et le riche il l'a renvoyé à vide. Il a aidé son serviteur Israël en souvenir de sa miséricorde, comme il avait parlé à nos pères, à Abraham, et à sa semence pour toujours. Et Marie demeura avec elle environ trois mois, et retourna dans sa propre maison. Or le terme d'Élisabeth arriva où elle devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses cousins apprirent comment le Seigneur avait montré sa grande miséricorde sur elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, d'après le nom de son père. Et sa mère répondit et dit, « Non pas ainsi, mais il sera appelé Jean. » Et ils lui dirent, « Il n'y a personne de ta parenté qui soit appelé par ce nom. » Et ils firent des signes à son père, « Comment voulait-il qu'il fût appelé ? » Et il demanda une tablette et écrivit dix ans, « Son nom est Jean. » Et ils furent tous surpris. Et immédiatement sa bouche fut ouverte, et sa langue fut déliée, et ils parlaient et louaient Dieu. Et la crainte vint sur tous ceux qui demeuraient autour d'eux, et tous ces dires se propagèrent de tous côtés dans toute la province des collines de Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint, et prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes, qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exécuter la miséricorde promise à nos pères, et se souvenir de sa sainte alliance, le serment qu'il a juré à Abraham notre père, qu'il nous accorderait, qu'étant délivré de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, en sainteté et droiture devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du plus haut, car tu iras devant la face du Seigneur, pour préparer ses chemins, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés, par la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour dans haut nous a visités, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Luc, chapitre 2 Et il arriva en ces jours-là, qu'on publia un décret de César Auguste, afin que tout le monde soit taxé. Et cette taxation fut faite pour la première fois lorsque Cyrénius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient pour être taxés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et, voici, l'ange du Seigneur vint sur eux et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car, voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né, dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et cela sera un signe pour vous, vous trouverez le bébé enmailloté, couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre, « Allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans une crèche. Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent étaient surpris de ces choses qui leur étaient racontées par les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendus et vus, conformément à ce qui leur avait été dit. Et quand les huit jours furent achevés pour la circoncision de l'enfant, son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Et quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amènèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mal qui ouvre l'utérus sera appelé saint au Seigneur et pour offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. » Et, voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et dévot, attendant la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Et il vint au Temple par l'Esprit, et quand les parents amenèrent l'enfant Jésus pour faire à son égard d'après la coutume de la loi, alors il le prit dans ses bras, et bénit Dieu, et dit, « Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils, et la gloire de ton peuple Israël. » Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est établi pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour un signe contre lequel on parlera, oui, une épée transpercera aussi d'un bout à l'autre ta propre âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs puissent être révélées. » Et il y avait Anne, une prophétesse, la fille de Fanuel, de la tribu d'Azère, elle était d'un grand âge, et avait vécu avec son mari sept ans depuis sa virginité, et elle était veuve, âgée d'environ quatre-vingt-quatre ans, laquelle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Et elle, arrivant à cet instant, de même remercia le Seigneur, et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la rédemption. Et lorsqu'ils eurent exécuté toutes les choses selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur propre ville. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Et quand il eut douze ans, ils montèrent à Jérusalem, suivant la coutume de la fête. Et lorsque les jours furent révolus, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus s'attarda à Jérusalem, et Joseph et sa mère ne le savaient pas. Mais eux, supposant qu'il avait été en leur compagnie, firent une journée de chemin, et ils le cherchèrent parmi leur parenté et connaissances. Et lorsqu'ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem, le cherchant. Et il arriva qu'après trois jours ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Et lorsqu'ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Fils, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous ? » « Si ton père et moi te cherchions, étant affligés. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Et ils ne comprirent pas le propos qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis, mais sa mère gardait tous ses dires dans son cœur. Et Jésus augmentait en sagesse et en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 3 Or en la quinzième année du règne de Tibère-César, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, Tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, Tétrarque de Litturée et de la région de la Trachonite, et Lisanias Tétrarque d'Abilène, à Nécaïphe, étant les grands prêtres, la parole de Dieu vint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la province des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, comme il est écrit dans le Livre des Paroles d'Esaïe le Prophète, disant, « La voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissée, et ce qui est tortueux sera rendu droit, et les chemins déformés seront aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. Puis il dit à la multitude qui venait pour être baptisée par lui, aux générations de vipères, qui vous a avertis de fuir le courroux à venir. Produisez donc des fruits dignes de repentance, et ne commencez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis, que Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham à partir de ces pierres. » Et maintenant aussi la cognée est placée contre la racine des arbres, par conséquent tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et le peuple lui demanda, disant, « Que ferons-nous donc ? » Il répondit, et leur dit, « Que celui qui a deux manteaux, qu'il donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture, fasse de même. » Puis vinrent aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous ? » Et il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été assigné. » Et les soldats de même lui demandèrent, disant, « Et que ferons-nous ? » Et il leur dit, « Ne faites violence à aucun homme et n'accusez personne faussement, et soyez satisfaits de votre salaire. » Et comme le peuple était dans l'attente et que tous les hommes réfléchissaient en leur cœur à l'égard de Jean, s'il était le Christ ou pas, Jean répondit, disant à eux tous, « Je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec du feu, son vent est dans sa main, et il nettoiera pleinement son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne peut être éteint. » Et dans ses exhortations, il prêchait beaucoup d'autres choses au peuple. Mais Hérode le Tétrarch étant réprimandé par lui au sujet d'Hérodias, femme de Philippe son frère, et pour tous les mots qu'Hérode avait fait, ajouta encore par-dessus toutes les autres celles-ci, qu'il enferma Jean en prison. Or quand tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus étant aussi baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui en une forme corporelle comme une colombe et une voix vint du ciel, qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends grand plaisir. » Et Jésus lui-même venait d'avoir environ trente ans et tant, comme on le supposait, le fils de Joseph, qui était le fils d'Élie, qui était le fils de Mata, qui était le fils de Lévi, qui était le fils de Melchi, qui était le fils de Janna, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Matathias, qui était le fils d'Amos, qui était le fils de Nahum, qui était le fils d'Élie, qui était le fils de Nagj, qui était le fils de Mahat, qui était le fils de Matathias, qui était le fils de Sémis, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Johanna, qui était le fils de Réza, qui était le fils de Zorobabel, qui était le fils de Salatiel, qui était le fils de Néri, qui était le fils de Melchi, qui était le fils d'Adi, qui était le fils de Kozam, qui était le fils d'Elmodam, qui était le fils de Her, qui était le fils de José, qui était le fils d'Eliézer, qui était le fils de Jorim, qui était le fils de Mata, qui était le fils de Lévi, qui était le fils de Simeon, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Joseph, qui était le fils de Jonan, qui était le fils d'Eliakim, qui était le fils de Méléa, qui était le fils de Ménan, qui était le fils de Matata, qui était le fils de Nathan, qui était le fils de David, qui était le fils de Jessé, qui était le fils d'Obed, qui était le fils de Boaz, qui était le fils de Salmon, qui était le fils de Nasson, qui était le fils d'Aminadab, qui était le fils d'Aram, qui était le fils d'Esrom, qui était le fils de Fares, qui était le fils de Juda, qui était le fils de Jacob, qui était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, qui était le fils de Tara, qui était le fils de Nacor, qui était le fils de Sarush, qui était le fils de Ragaou, qui était le fils de Phalèque, qui était le fils de Héber, qui était le fils de Salah, qui était le fils de Cain, qui était le fils d'Arphaxad, qui était le fils de Sem, qui était le fils de Noé, qui était le fils de Lamech, qui était le fils de Mathusala, qui était le fils d'Enoch, qui était le fils de Jared, qui était le fils de Malaléel, qui était le fils de Cain, qui était le fils des noces, qui était le fils de Seth, qui était le fils d'Adam, qui était le fils de Dieu. Luc, chapitre 4 Et Jésus étant rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant quarante jours tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et le diable le menant sur une haute montagne, lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. » « Si donc tu m'adores, tout sera à toi. » Et Jésus répondit et lui dit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Et il le mena à Jérusalem, et il le plaça sur un pinacle du Temple, et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges de se charger de toi, pour te garder, et ils te porteront dans leurs mains, de peur qu'en aucun moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant, lui dit, « Il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et lorsque le diable eut achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. Et Jésus retourna en Galilée dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, comme était sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et se leva pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre, et le rendit aux ministres, et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles. » Et tous lui rendaient témoignage, et étaient surpris par les paroles gracieuses qui procédaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph ? » Et il leur dit, « Vous me direz sûrement ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, tout ce que nous avons entendu dire avoir été fait à Capernaum, fais-le aussi ici dans ton pays. » Et il dit, « En vérité je vous dis, aucun prophète n'est reçu dans son propre pays. » Et je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, quand il y eut une grande famine dans tout le pays, mais Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, sauf à Sarepta, une ville de Sidon, chez une femme qui était veuve. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël à l'époque d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sauf Nahaman, le Syrien. Et tous dans la synagogue, quand ils entendirent ces choses, furent remplis de courroux, et ils se levèrent, et l'expulsèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour qu'ils puissent le précipiter en bas la tête la première. Mais lui passant au milieu d'eux, poursuivit son chemin, et descendit à Capernaum, une ville de Galilée, et les enseignaient les jours de Saba. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car sa parole était avec pouvoir. Et il y avait dans la synagogue un homme, qui avait un esprit d'un diable impur, et il cria d'une voix retentissante, disant, Laisse-nous tranquilles, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous tuer, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le reprit, disant, Tais-toi, et sors de lui. Et quand le diable l'eut jeté au milieu de tous, il sortit de lui, et ne lui fit aucun mal. Et ils furent tous stupéfaits, et parlaient entre eux, disant, Quelle parole est celle-ci, car il commande avec autorité et pouvoir aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans chaque endroit de la province alentour. Et il se leva et sortit de la synagogue, et entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et ils le suppliairent pour elle. Et il se pencha sur elle, et reprit la fièvre, et celle-ci la quitta, et immédiatement elle se leva et les servit. Or lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amènerent, et il posa ses mains sur chacun d'eux, et les guérit. Et les diables sortaient aussi de beaucoup, criant et disant, Tu es Christ le Fils de Dieu. Et lui, les reprenant ne leur permettait pas de parler, car il savait qu'il était Christ. Et lorsqu'il fit jour, il partit et alla dans un lieu désert, et le peuple le chercha, et vint jusqu'à lui et le retint, afin qu'il ne les quitte pas. Et il leur dit, Je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Luc, chapitre 5 Et il arriva, comme le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux bateaux se trouvant au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus et étaient en train de laver leur filet. Et il monta dans l'un des bateaux, lequel était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et il s'assit, et enseignait le peuple depuis le bateau. Or quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, Prends le large dans l'eau profonde, et lâchez vos filets pour une prise. Et Simon répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et n'avons rien pris, néanmoins à ta parole, je lâcherai le filet. Et lorsqu'ils eurent fait cela, ils enfermèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leur partenaire, qui était dans l'autre bateau, afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux bateaux, de sorte qu'ils commençaient à couler. Lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba à terre au genou de Jésus, disant, Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. Car il était étonné, et tous ceux qui étaient avec lui, à la prise de poissons qu'ils avaient faites, et Jacques aussi l'était, et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, N'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. Et quand ils eurent ramené leur bateau à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et il arriva que, lorsqu'il était dans une certaine ville, voici un homme couvert de lèpre, qui voyant Jésus, tomba sur son visage, et le supplia, disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et il étendit sa main et le toucha, disant, Je le veux, sois net. Et immédiatement la lèpre le quitta. Et il lui recommanda de ne le dire à aucune personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre pour t'avoir rendu net, selon ce que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. Mais sa renommée se répandait de plus en plus de tous côtés, et de grandes multitudes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leurs infirmités. Et il se retira dans le désert, et priait. Et il arriva un certain jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, lesquels étaient venus de chaque ville de Galilée, et de Judée et de Jérusalem, et le pouvoir du Seigneur était présent pour les guérir. Et, voici, des hommes amenairent sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient le moyen pour le faire entrer et pour le mettre devant lui. Et lorsqu'ils ne trouvèrent pas par quel côté ils pourraient le faire entrer à cause de la multitude, ils allèrent sur le toit, et le descendirent à travers la couverture du toit avec son lit, au milieu, devant Jésus. Et lorsqu'il vit leur foi, il lui dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner, disant, « Qui est celui-ci, qui dit des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » Mais lorsque Jésus perçut leurs pensées, répondant, il leur dit, « Que raisonnez-vous dans vos cœurs, lequel est le plus facile, de dire, « Tes péchés te sont pardonnés, » ou dire, « Lève-toi, et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi, et emporte ton lit, et va dans ta maison. » Et immédiatement il se leva devant eux, et prit ce sur quoi il était allongé, et partit à sa maison, glorifiant Dieu. Et ils furent tous stupéfaits, et ils glorifiaient Dieu, et furent remplis de crainte, disant, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Et après ces choses il sortit, et vit un publicain nommé Lévi, assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il laissa tout, se leva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait un grand nombre de publicains et d'autres personnes qui s'assirent avec eux. Mais leurs scribes et pharisiens murmuraient contre ces disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ? » Et Jésus répondant, leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. » « Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et ils lui dirent, « Pourquoi les disciples de Jean gênent-ils souvent, et font-ils des prières, de même que les disciples des pharisiens, alors que les tiens mangent et boivent ? » Et il leur dit, « Pouvez-vous faire gêner les enfants de la chambre nuptiale, pendant que l'époux est avec eux ? » Mais les jours viendront où l'époux leur sera retiré, et ils gêneront en ces jours-là. Et il leur dit aussi une parabole, « Personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux vêtement, autrement, le neuf déchire le vieux, et la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. » Et aucun homme ne met le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement le vin nouveau ferait éclater les bouteilles, et se répandrait, et les bouteilles seraient perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservés. Aussi aucun homme qui, ayant bu du vin vieux, veuille aussitôt du nouveau, car il dit, « Le vieux est meilleur. » Luc, chapitre 6 Et il arriva pendant le deuxième sabbat après le premier, qu'il passait par des champs de maïs, et ses disciples arrachaient des épis de maïs, et les mangeaient, les frottant entre leurs mains. Et certains des pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire les jours de sabbat ? » Et Jésus leur répondant dit, « N'avez-vous pas même lu ceci, ce que fit David, quand il eut faim, et ce qui était avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, et prit et mangea le pain de présentation, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, ce qui n'est pas permis de manger, sauf pour les prêtres seuls. Et il leur dit, que le fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Et il arriva aussi en un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseigna, et il y avait là un homme dont la main droite était atrophiée. Et les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'ils guériraient le jour du sabbat, afin qu'ils puissent trouver une accusation contre lui. Mais il connut leur pensée, et dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, et tiens-toi debout au milieu. » Et il se leva et se tint debout. Alors Jésus leur dit, « Je vous demanderai une chose, est-il permis les jours de sabbat de faire du bien, ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire ? » Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme, « Et tends ta main. » Et il le fit, et sa main fut restaurée entièrement comme l'autre. Et ils furent remplis de folie, et s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Et il arriva en ces jours-là, qu'il alla sur une montagne pour prier, et continua toute la nuit en prière à Dieu. Et lorsqu'il fit jour, il appela à lui ses disciples, et il en choisit douze d'entre eux, qu'il nomma aussi apôtre, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélimy, Mathieu et Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon appelé Zélote, et Jude, le frère de Jacques, et Judas Iscariot, qui aussi était le traître. Et il descendit avec eux, et se tint dans la plaine, et en compagnie de ses disciples et d'une grande multitude de personnes de toute la Judée et de Jérusalem, et de la côte maritime de Tyre et de Sidon, lesquels étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maux, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils furent guéris. Et toute la multitude cherchait à le toucher, car une vertu sortait de lui, et les guérissait tous. Et il leva ses yeux sur ses disciples et dit, Béni, êtes-vous, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Béni êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Béni êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Béni serez-vous quand les hommes vous haïront, et quand ils vous sépareront de leur compagnie, et vous outrageront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et sautez de joie, car, voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères ont agi de la même manière envers les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et pleurerez. Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères ont fait de même aux faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui avec malignité se servent de vous. Et à celui qui te frappe sur une joue, offre aussi l'autre, et à celui qui te prend ta cape, ne l'empêche pas de prendre ton manteau aussi. Donne à quiconque te demande, et à celui qui prend tes biens ne les lui redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs en effet font aussi de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez, sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du plus haut, car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnés, et vous serez pardonnés, donnés, et il vous sera donné, les hommes vous donneront dans votre sein, une bonne mesure, pressée, et secouée et débordante. Car de la même mesure que vous mesurez il vous sera mesuré en retour. Et il leur disait une parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé ? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais celui qui est parfait sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne discernes-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, quand toi-même ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil ? » Toi hypocrite, retire d'abord la poutre de ton propre œil, et alors tu verras clairement pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Car un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, pas plus qu'un arbre mauvais ne produit de bons fruits. Car chaque arbre est connu par son propre fruit. Car les hommes ne recueillent pas des figues sur des épines, et ne recueillent pas non plus des raisins sur un buisson de ronces. Un homme bon du bon trésor de son cœur sort ce qui est bon, et un homme mauvais du mauvais trésor de son cœur sort ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur sa bouche parle. Et pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, et entend mes dire, et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable, il est semblable à un homme lequel bâtit une maison, et creusa profondément, et posa la fondation sur un roc, et lorsque l'inondation s'éleva, le torrent frappa avec véhémence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, car elle était fondée sur un roc. Mais celui qui entend, et qui ne met pas en pratique, est comme un homme qui bâtit sans une fondation une maison sur la terre, contre laquelle le torrent a frappé avec véhémence, et immédiatement elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc, chapitre 7 Or lorsqu'il eut achevé tous ses propos devant le peuple, il entra dans Capernaum. Et le serviteur d'un certain centurion, qui lui était cher, était malade, est prêt de mourir. Et lorsqu'il entendit parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, l'implorant de venir guérir son serviteur. Et quand ils vinrent à Jésus, ils le suppliairent instamment, disant, que celui pour lequel il ferait cela était digne, car il aime notre nation, et il nous a bâtit une synagogue. Alors Jésus alla avec eux. Et comme déjà il n'était pas loin de la maison, le centurion envoya vers lui des amis, lui disant, Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, c'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller moi-même vers toi, mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis aussi un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces choses, il s'émerveilla de lui, et se retourna et dit au peuple qui le suivait, Je vous le dis, je n'ai pas trouvé de si grande foi, non, pas même en Israël. Et ceux qui avaient été envoyés, de retour à la maison, trouvèrent le serviteur qui avait été malade, se portant bien. Et il arriva le jour suivant, qu'il alla dans une ville appelée Naïne, et beaucoup de ses disciples allèrent avec lui, et un grand nombre de personnes. Or lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville, voici, ont porté dehors un homme mort, le seul fils de sa mère, et elle était veuve, et un grand nombre de personnes de la ville étaient avec elle. Et quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle, et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha, et toucha la bière, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit, et commença à parler. Et il le rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifièrent Dieu, disant, qu'un grand prophète s'est levé parmi nous, et que Dieu a visité son peuple. Et cette rumeur à son sujet se répandit dans toute la Judée, et dans toute la région d'alentour. Et les disciples de Jean lui déclarèrent toutes ces choses. Et Jean ayant appelé à lui deux de ses disciples, les envoya à Jésus, disant, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Quand les hommes furent arrivés à lui, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, disant, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Et à cette même heure, il en rétablit beaucoup de leurs infirmités, et de leurs maux et d'esprits mauvais, et il donna la vue à beaucoup qui étaient aveugles. Alors Jésus répondant, leur dit, allez, et dites à Jean les choses que vous avez vues et entendues, comment les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni est quiconque, qui ne sera pas offensé à cause de moi. Et quand les messagers de Jean furent partis, il commença à parler au peuple concernant Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau secoué par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu d'habillement délicat ? Voici, ceux qui sont magnifiquement revêtus, et qui vivent dans l'opulence, sont dans les cours des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète. Oui, vous dis-je, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean le Baptiste, mais celui qui est le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendait, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les hommes de loi rejetaient le conseil de Dieu contre eux-mêmes, n'ayant pas été baptisés par lui. Et le Seigneur dit, à qui donc comparerais-je les hommes de cette génération, et à qui sont-ils semblables ? Ils sont semblables à des enfants assis sur la place du marché, et appelant les uns aux autres, et disant, nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons mené deuil pour vous, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ni ne buvant de vin, et vous dites, il a un diable. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voici un homme glouton, et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par tous ces enfants. Et un des pharisiens désira qu'il vienne manger chez lui. Et il alla dans la maison du pharisien, et s'assit à table. Et, voici, une femme dans la ville, qui était une péchefresse, quand elle sut que Jésus était assis à table dans la maison du pharisien, apporta une boîte d'albâtre pleine de baume, et se teinta ses pieds derrière lui, pleurant, et commença à laver ses pieds de ses larmes, et les essuyer avec les cheveux de sa tête, et embrasser ses pieds, et les oignait avec le baume. Or lorsque le pharisien qui l'avait convié le vit, il parla en lui-même, disant, cet homme, s'il était un prophète, aurait su qui est quelle sorte de femme et celle qui le touche, car elle est une péchefresse. Et Jésus répondant, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-le. Il y avait un certain créancier qui avait deux débiteurs, l'un devait cinq cent deniers, et l'autre cinquante. Et lorsqu'il n'avait pas de quoi payer, il leur pardonna sincèrement à tous deux. Dis-moi donc, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit et dit, Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, Tu as jugé droitement. Et il se tourna vers la femme, et dit à Simon, Vois-tu cette femme, je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais cette femme depuis le moment où je suis entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas ouin ma tête d'huile, mais cette femme a ouin mes pieds avec un baume. C'est pourquoi je te dis, ces péchés, qui sont nombreux, sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui peut est pardonné, celui-là aime peu. Et il lui dit, Tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient assis à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne aussi les péchés. Et il dit à la femme, Ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc, chapitre 8 Et il arriva après cela, qu'il traversa chaque ville et village, prêchant et démontrant les heureuses nouvelles du royaume de Dieu. Et les douze étaient avec lui et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités, savoir, Marie appelée Magdelaine, de laquelle était sortie sept diables, et Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres, qui le servaient de leur substance. Et quand un grand nombre de personnes s'étaient assemblées et étaient venues à lui de chaque ville, il parla par une parabole, un semeur sortit pour semer sa semence, et comme il se met, quelques grains tombèrent au bord du chemin et furent piétinés, et les oiseaux les dévorèrent. Et quelques-uns tombèrent sur un roc, et dès qu'ils levèrent, ils desséchèrent, parce qu'il manquait d'humidité. Et quelques-uns tombèrent parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et levèrent, et portèrent du fruit, au centuple. Et lorsqu'il eut dit ces choses, il s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Que peut-être cette parabole ? » Et il dit, « C'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, en parabole, afin qu'en voyant ils ne puissent voir, et qu'en entendant ils ne puissent comprendre. » Or la parabole est ceci, la semence est la parole de Dieu. Ceux au bord du chemin, sont ceux qui entendent, puis vient le diable, et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient, et soient sauvés. Ceux sur le roc, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, et ceux-ci n'ont aucune racine, lesquels croient pour un instant, et au moment de la tentation ils dépérissent. Et ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu, s'en vont, et sont étouffés par les soucis, et la richesse et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent aucun fruit à maturité. Mais ceux qui tombent dans la bonne terre ce sont ceux, qui ayant entendu la parole la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Aucun homme lorsqu'il a allumé une bougie, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière. Car rien n'est secret qui ne sera rendu manifeste, ni aucune chose cachée, qui ne sera connue et ne viendra au grand air. Prenez donc garde comment vous entendez, car quiconque a, à lui il sera donné, et quiconque n'a pas, de lui il sera pris même ce qu'il semble avoir. Alors sa mère et ses frères vinrent à lui, et ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule. Et on lui rapporta par certains qui lui dirent, ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. Et il répondit et leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et la pratique. Or il arriva un certain jour, qu'il alla dans un bateau avec ses disciples, et il leur dit, allons vers l'autre côté du lac. Et ils prirent le large. Mais comme il faisait voile, il s'endormit, et une tourmente de vent descendit sur le lac, et ils étaient submergés par l'eau, et ils étaient en péril. Et ils vinrent à lui et le réveillèrent, disant, maître, maître, nous périssons. Alors il se leva, et reprit le vent et la furie de l'eau, et ils cesserent, et il y eut le calme. Et il leur dit, où est votre foi ? Et eux, ayant peur, se demandèrent, disant l'un à l'autre, quelle sorte d'homme est-ce, car ils commandent même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Et ils arrivèrent à la province des Gadaréniens, qui est de l'autre côté face à la Galilée. Et lorsqu'ils descendit à terre, un certain homme le rencontra hors de la ville, lequel était possédé de diables depuis longtemps, et ne portait pas d'effet, et ne demeurait dans aucune maison, mais dans les tombes. Quand il vit Jésus, il cria et tomba à terre devant lui, et dit d'une voix retentissante, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi fils du Dieu le plus haut, je t'en implore, ne me tourmente pas ! » Car il avait commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme. Car il l'avait souvent saisi, et il était gardé lié avec des chaînes et des fers, et il rompait les liens, et était poussé par le diable dans le désert. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom ? » Et il dit, « Légion, » parce que beaucoup de diables étaient entrés en lui. Et il le suppliait qu'il ne leur commande pas d'aller dans l'abîme. Et il y avait là un troupeau de nombreux pourceaux se nourrissant sur la montagne, et il le suppliait qu'il leur permette d'entrer en eux. Et il le leur permit. Alors les diables sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence l'endroit escarpé dans le lac, et s'étouffèrent. Quand ceux qui les nourrissaient virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans le pays. Alors ils sortirent pour voir ce qui s'était passé, et vinrent à Jésus, et trouvèrent l'homme duquel les diables étaient partis, assis au pied de Jésus, vêtus et sensés, et ils eurent peur. Ceux aussi qui l'avaient vus, leur racontèrent de quelle manière celui qui était possédé par les diables avait été guéri. Alors toute la multitude de gadaréniens le supplia de partir de chez eux, car ils étaient pris d'une grande peur, et il monta dans le bateau et s'en retourna. Or, l'homme duquel les diables étaient partis le supplia de lui permettre d'être avec lui, mais Jésus le renvoya, disant, « Retourne dans ta propre maison, et déclare quelle grande chose Dieu t'a faite ! » Et il s'en alla, et publia par toute la ville quelle grande chose Jésus lui avait faite. Et il arriva, que lorsque Jésus fut de retour, le peuple le reçut volontiers, car tous l'attendaient. Et, voici, un homme vint, nommé Jairus, et il était un dirigeant de la synagogue, et il tomba à terre au pied de Jésus, et le supplia pour qu'il vienne dans sa maison, car il avait une seule fille, d'environ douze ans, et elle était couchée mourante. Mais tandis qu'il y allait, le peuple le bousculait. Et une femme ayant une perte de sang depuis douze ans, laquelle avait dépensé tout son bien en médecin, et n'avait pu être guérie par aucun, vint derrière lui, et toucha le bord de son vêtement, et immédiatement, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touchée ? » Quand tous le niairent, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent, « Maître, la multitude te bouscule et te presse, et tu dis, « Qui m'a touchée ? » Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touchée, car je perçois qu'une vertu est sortie de moi. » Et lorsque la femme vit qu'elle n'était pas cachée, elle vint en tremblant, et tombant devant lui, elle lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie immédiatement. Et il lui dit, « Fille, prends courage, ta foi t'a rendu bien portante, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vint de la maison du dirigeant de la synagogue, lui disant, « Ta fille est morte, ne dérange pas le maître. » Mais lorsque Jésus l'entendit, il lui répondit, disant, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera rendue bien portante. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne sauf Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la fillette. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournèrent en ridicule, sachant qu'elle était morte. Et il les mit tous dehors, et il la prit par la main et appela, disant, « Fillette, lève-toi. » Et son esprit revint, et elle se leva aussitôt, et il commanda de lui donner à manger. Et ses parents furent étonnés, mais il leur recommanda qu'ils ne disent à personne ce qui était arrivé. Luc, chapitre 9 Alors il appela ensemble ses douze disciples, et leur donna pouvoir et autorité sur tous les diables, et de traiter les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il leur dit, « Ne prenez rien pour votre voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas non plus chacun deux manteaux. Et dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y et de la partez. Et quiconque ne vous recevra pas, quand vous partirez de cette ville-là, secouez la poussière même de vos pieds, en témoignage contre eux. Et ils partirent et traversèrent les villes, prêchant l'Évangile et guérissant partout. Or Hérode le Tétrarch entendit parler de tout ce qui était fait par lui, et il était perplexe, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, et quelques-uns, qu'Élie était apparu, et d'autres, que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode disait, « J'ai décapité Jean, mais qui est celui-ci, dont j'entends de telles choses ? » Et ils désiraient le voir. Et les apôtres, lorsqu'ils furent de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit, et se retira en particulier dans un lieu désert appartenant à la ville appelée Bethsaïda. Et le peuple, quand il le sut, le suivit, et il les reçut, et leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et quand le jour commença à diminuer, les douze alors vinrent et lui dirent, « Renvoie la multitude, afin qu'ils puissent aller dans les villes et dans les campagnes alentours, et se loger et trouver des victuailles, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ cinq mille hommes. Et il dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de cinquante. » Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Alors il prit les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, et les rompit, et les donna aux disciples pour les mettre devant la multitude. Et ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ils furent recueillis des morceaux qui leur restaient douze paniers. Et il arriva, comme il était seul priant, ses disciples étaient avec lui, et il leur demanda, disant, « Qui le peuple dit-il que je suis ? » Eux, répondant, dirent, « Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent, « Élie, et d'autres disent, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis ? » Pierre répondant, dit, « Le Christ de Dieu. » Et il leur chargea strictement, et leur commanda de ne raconter à personne cette chose, disant, « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et doit être rejeté des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et être tué, et être ressuscité le troisième jour. » Et il dit à eux tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour, et me suive. » Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Car quel est l'avantage pour un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il se perd lui-même ou soit rejeté ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa propre gloire, et dans celle de son Père et des Saints-Anges. Mais je vous dis une vérité, il y en a quelques-uns se tenant ici, qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et il arriva, environ huit jours après ces dires, qu'il prit Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de sa figure changea et son habillement était blanc et resplendissant. Et, voici, deux hommes parlaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparurent en gloire, et parlaient de sa mort laquelle ils devaient accomplir à Jérusalem. Mais Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire, et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il arriva, comme il le quittait, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon pour nous d'être ici, et laisse-nous faire trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie, ne sachant ce qu'ils disaient. Tandis qu'ils parlaient ainsi, un nuage vint et les couvrit de son ombre, et ils eurent peur comme ils entraient dans le nuage. Et une voix vint du nuage, disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsqu'la voix fut partie, Jésus se trouva seul. Et ils le gardèrent caché, et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là des choses qu'ils avaient vues. Et il arriva, le lendemain, quand ils furent descendus de la colline, qu'un grand nombre de personnes vintrent à sa rencontre. Et, voici, un homme de la foule s'écria, disant, Maître, je t'implore, regarde mon fils, car il est mon seul enfant. Et, voici, un esprit le saisit, et soudainement il pousse des cris, et il le déchire si bien qu'il en écume de nouveau, et en le meurtrissant le quitte à grand peine. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant, dit, Aux générations sans foi et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. Et comme il n'était pas encore arrivé, le diable le jeta à terre, et le déchira. Et Jésus reprit l'esprit impur et guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et ils étaient tous stupéfaits du puissant pouvoir de Dieu. Mais tandis que chacun se demandait à propos de toutes les choses que Jésus faisait, il dit à ses disciples, que c'est dire pénètre bien dans vos oreilles, car le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Mais ils ne comprirent pas ce propos, et ils leur étaient cachés, afin qu'ils ne le perçoivent pas, et ils craignaient de lui demander sur ce propos. Alors s'éleva une discussion parmi eux, lequel d'entre eux serait le plus grand ? Et Jésus, percevant la pensée de leur cœur, prit un enfant et le plaça auprès de lui, et leur dit, « Quiconque recevra cet enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me recevra, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là sera grand. » Et Jean répondit et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les diables en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et il arriva, lorsque l'heure fut venue où il devait être enlevé, qu'il dressa fermement son visage pour aller à Jérusalem, et envoya des messagers devant lui, et ils allèrent, et entrèrent dans un village des Samaritains, afin de faire les préparatifs pour lui. Et ils ne le reçurent pas, parce que son visage était comme s'il allait à Jérusalem. Et lorsque ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consommer, comme aussi fit Élie ? » Mais il se tourna et les reprit, et dit, « Vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais il dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais va, toi et prêche le royaume de Dieu. » Et un autre dit aussi, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. » Luc, chapitre 10 Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux par deux devant lui, dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Par conséquent il leur dit, « La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Les « Voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sacs, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin. » Et dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord, « Paix soit à cette maison. » Et si le Fils de Paix est là, votre paix reposera sur elle, sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison à maison. Et dans quelques villes que vous entriez et qu'on vous y reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous, et guérissez les malades qui y sont, et dites-leur, « Le Royaume de Dieu est venu près de vous. » Mais dans quelques villes que vous entriez et où ils ne vous reçoivent pas, allez dans ces rues, et dites, « La poussière même de votre ville qui s'attache à nous, nous l'essuyons contre vous, toutefois soyez sûrs de ceci, que le Royaume de Dieu est venu près de vous. » Mais je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Thir et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en s'asseyant, vêtues de toile à sacs et de cendres. Mais ce sera plus supportable pour Thir et Sidon au jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, qui est exalté jusqu'au ciel, tu seras poussé en bas en enfer. Celui qui vous entend m'entend, et celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Et les soixante-dix revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les diables nous sont assujettis par ton nom. » Et il leur dit, « Je contemplais Satan comme un éclair tombé du ciel. Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Toutefois ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Dans cette même heure, Jésus se réjouit en esprit, et dit, « Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et les as révélées au bébé, oui certainement, Père, car cela semble bon à ta vue. Toutes choses me sont données de mon Père, et aucun homme ne connaît qui est le Fils, seulement le Père, et qui est le Père, seulement le Fils, et celui à qui le Fils le révélera. » Et il se tourna vers ses disciples, et dit en particulier, « Bénissons les yeux qui voient les choses que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ces choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et d'entendre ces choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. » Et voici un certain homme de loi se leva, et le tenta, disant, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi, comment lis-tu ? » Et répondant il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta vigueur, et avec toute ton intelligence, et ton voisin comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as correctement répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon voisin ? » Et Jésus répondant, dit, « Un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba parmi les voleurs, qui le dépouillèrent de son habillement, et le blessèrent, et partirent, le laissant à demi-mort. » Et par chance un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Et de même un lévite lorsqu'il arriva à l'endroit, vint et le regarda, et passa de l'autre côté. Mais un certain Samaritain, qui voyageait, arriva où il était, et quand il le vit, il eut compassion de lui, et alla vers lui, et banda ses blessures, versant de l'huile et du vin, et le mit sur sa propre bête, et le mena à une hôtellerie, et prit soin de lui. Et le lendemain, quand il partit, il tira deux deniers, et les donna à l'hôtelier, et lui dit, « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, lorsque je reviens, je te le rembourserai. » « Lequel donc de ces trois, penses-tu, était le voisin de celui qui tomba parmi les voleurs ? » Et il dit, « Celui qui a manifesté de la miséricorde envers lui. » Alors Jésus lui dit, « Va, et fais de même. » Or il arriva, comme ils allaient, qu'il entra dans un certain village, et une certaine femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie, qui aussi s'assit au pied de Jésus, et écoutait sa parole. Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant, et vint à lui, et dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus répondit et lui dit, « Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi cette bonne part, qui ne lui sera pas retirée. » Luc, chapitre 11. Et il arriva que comme il était en train de prier en un certain lieu, lorsqu'il eut cessé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a aussi enseigné ses disciples. » Et il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite, comme au ciel, de même sur la terre. Donne-nous de jour en jour notre pain quotidien, et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à quiconque nous est redevable. Et ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il leur dit, « Lequel de vous aura un ami, et ira vers lui à minuit, et lui dira, Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis au cours de son voyage est venu chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondra et dira, « Ne me dérange pas, la porte est maintenant fermée, et mes enfants sont avec moi au lit, je ne peux pas me lever étant donné. » Je vous dis, « Même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, cependant à cause de son opportunité il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. » Et je vous dis, « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. » Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il sera ouvert. Si un fils de l'un d'entre vous qui êtes père lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place un serpent ? Ou s'il lui demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bons présents à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Et il était en train de chasser un diable, et celui-ci était muet. Et il arriva, lorsque le diable fut sorti, le muet parla, et le peuple était surpris. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Il chasse les diables par Belzebub le chef des diables. » Et d'autres, le tentant, recherchaient de lui un signe du ciel. Mais lui, connaissant leur pensée, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est amené à la désolation, et une maison divisée contre une maison tombe. » Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, « Parce que vous dites que je chasse les diables par Belzebub ? » Et si moi, par Belzebub je chasse les diables, par qui vos fils les chassent-ils ? Par conséquent ils seront vos juges. Mais si, par le doigt de Dieu je chasse les diables, sans aucun doute le royaume de Dieu est venu sur vous. Quand un homme fort armé garde son palais, ses biens sont en paix, mais lorsqu'un plus fort que lui survient et l'emporte sur lui, il lui ôte toute son armure dans laquelle il se confiait et partage ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il y vient, il la trouve balayée et garnie. Alors il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus immoraux que lui-même, et ils entrent et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit, « Béni soit l'utérus qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. » Mais il dit, « Oui, plutôt, bénissons ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et quand le peuple se fut rassemblé, il commença à dire, « C'est une génération mauvaise, ils recherchent un signe, et il ne leur sera donné aucun signe, sinon le signe de Jonas le prophète. » Car comme Jonas fut un signe aux Ninivites, ainsi sera aussi le fils de l'homme pour cette génération. La reine du Sud se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, car elle vint des parties les plus éloignées de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, voici, un plus grand que Salomon est ici. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se repentirent à la prédication de Jonas, et, voici, un plus grand que Jonas est ici. Aucun homme lorsqu'il a allumé une bougie ne la met dans un lieu secret, ni sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent, puissent voir la lumière. La lumière du corps est l'œil, par conséquent lorsque ton œil est net, ton corps entier aussi est plein de lumière, mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein d'obscurité. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc ton corps entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie obscure, le tout sera plein de lumière, comme lorsque l'éclat brillant d'une bougie te donne sa lumière. Et comme il parlait, un certain pharisien le supplia de dîner chez lui, et il entra et s'assit à table. Et lorsque le pharisien le vit, il fut surpris de ce qu'il ne s'était pas d'abord lavé avant le dîner. Et le Seigneur lui dit, maintenant, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur est plein de voracité et d'immoralité. Vous insensez, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur ? Mais donnez plutôt des aumônes des choses que vous avez, et, voici, toutes choses sont nettes pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes de plantes, et laissez le jugement et l'amour de Dieu, vous auriez dû faire cela, et ne pas délaisser les autres. Malheur à vous, pharisiens, car vous aimez les sièges les plus élevés dans les synagogues et les salutations dans les marchés. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme les tombeaux qui ne paraissent pas, et les hommes qui marchent sur elles n'en sont pas conscients. Alors un des hommes de loi répondit, et lui dit, Maître, en parlant ainsi tu nous outrages aussi. Et il dit, Malheur à vous aussi, vous hommes de loi, car vous chargez les hommes de pénibles fardeaux à porter, et vous-même ne touchez pas les fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et vos pères les ont tués. En vérité vous rendez témoignage que vous approuvez les actions de vos pères, car ils les ont en effet tués, et vous bâtissez leurs sépulcres. Par conséquent la sagesse de Dieu a aussi dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et persécuteront quelques-uns d'entre eux, « Afin que le sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, puisse être requis de cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le Temple, en vérité, je vous dis, il sera requis de cette génération. Malheur à vous, hommes de loi, car vous avez retiré la clé de la connaissance, vous n'y êtes pas entrés vous-même, et ceux qui étaient en train d'y entrer vous les en avez empêchés. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser avec véhémence, et à le provoquer à parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges, et cherchant à surprendre quelque chose qui sortirait de sa bouche, afin qu'ils puissent l'accuser. Luc, chapitre 12 Pendant ce temps, lorsqu'une multitude innombrable de personnes se fût assemblées, à tel point qu'ils se marchaient les uns sur les autres, il commença à dire à ses disciples tout d'abord, « Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché, qui ne sera connu. Par conséquent tout ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les cabinets sera proclamé sur les toits des maisons. Et je vous dis à vous mes amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous avertirai d'avance qui vous devez craindre, craignez celui, qui après qu'il a tué, a le pouvoir de jeter en enfer, oui, je vous dis, craignez-le. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Aussi je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu, mais celui qui me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné. Et lorsqu'ils vous mèneront dans les synagogues et aux magistrats et autorités, ne pensez pas comment ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. Et quelqu'un de la foule lui dit, Maître, parle à mon frère, afin qu'il partage l'héritage avec moi. Et il lui dit, Homme, qui m'a fait un juge ou un partageur sur vous. Et il leur dit, Prenez garde et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Et il leur dit une parabole, disant, La terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément, et il pensait en lui-même, disant, Que ferai-je, parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits. Et il dit, Je ferai ceci, j'abattrai mes granges, et en bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années, prends tes aises, mange, bois, et sois joyeuse. Mais Dieu lui dit, Toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise, alors à qui seront ces choses que tu as préparées ? Ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. Et il dit à ses disciples, Par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que l'habillement. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, lesquels n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit, combien ne valez-vous plus que les oiseaux ? Et lequel de vous peut en s'inquiétant ajouter une coudée à sa stature ? Si donc vous n'êtes pas capables de faire cette chose qui est moindre, pourquoi vous inquiétez-vous pour le reste ? Considérez les lisses, comment ils grandissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et cependant je vous dis, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. Si alors Dieu revêt ainsi l'herbage, lequel est aujourd'hui dans le champ, et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, ô vous de petite foi ? Et ne cherchez pas ce que vous mangerez, ou ce que vous boirez, et ne soyez pas non plus dans le doute. Car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. N'aie pas peur, petits troupeaux, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône, procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais défaut, où aucun voleur n'approche, et où la mythe ne détériore rien non plus. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient saints, et vos lampes allumées, et vous-même soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur, quand il reviendra du mariage, afin que lorsqu'il viendra et qu'il frappera, ils puissent lui ouvrir immédiatement. Bénissons ces serviteurs que le Seigneur quand il viendra, trouvera veillant, en vérité, je vous dis qu'il se scindera lui-même, et les fera s'asseoir à table, et s'avancera et les servira. Et s'il vient à la seconde veille ou s'il vient à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénissons ces serviteurs-là. Et sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Soyez donc prêts vous aussi, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous n'y pensez pas. Alors Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole à nous, ou aussi à tous ? Et le Seigneur dit, quel est donc ce fidèle et sage intendant, que son Seigneur établira sur sa maisonnée, pour leur donner autant déterminer leur portion de nourriture ? Béni est ce serviteur que son Seigneur quand il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité je vous dis qu'il le fera dirigeant sur tout ce qu'il a. Mais et si ce serviteur dit en son cœur, mon Seigneur retarde sa venue, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, et à boire, et à s'enivrer, le Seigneur de ce serviteur viendra au jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ignore, et il le coupera en deux, et lui assignera sa part avec les incroyants. Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur, et ne s'est pas préparé, ni n'a fait selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, et qui a fait des choses dignes de coup, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné il sera beaucoup requis, et à qui les hommes auront beaucoup confié, ils lui demanderont plus encore. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je, s'il est déjà allumé. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis contracté jusqu'à ce qu'il soit achevé. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je vous dis, non, mais plutôt la division, car désormais, il y en aura cinq dans une maison, divisé, trois contre deux, et deux contre trois. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Et il disait aussi au peuple, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, aussitôt vous dites, la verse arrive, et c'est ainsi. Et quand vous voyez le vent du sud souffler, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Vous hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment se fait-il que vous ne discerniez pas ce temps-ci ? Oui, et pourquoi aussi de vous-même ne jugez-vous pas ce qui est droit ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, comme tu es en chemin, fais diligence afin que tu puisses être délivré de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et le juge ne te livre à l'officier, et l'officier ne te jette en prison. Je te dis que tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé la dernière pite. En ce temps-là, il y avait quelques personnes présentes qui lui racontèrent concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit, supposez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telle chose ? Je vous dis, non, mais à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez de même. Il dit aussi cette parabole, un certain homme avait un figuier planté dans son vignoble, et il vint y chercher du fruit, et n'en trouva pas. Alors il dit tout vigneron de son vignoble, voici, depuis trois ans je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas, coupe-le, pourquoi encombre-t-il le sol ? Et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je creuse autour, et que j'y mette du fumier, et s'il porte du fruit c'est bien, et sinon alors après cela tu le couperas. Et il était en train d'enseigner dans une des synagogues le jour du sabbat. Et, voici, il y avait là une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis dix-huit ans, et elle était toute courbée, et ne pouvait en aucun cas se redresser. Et lorsque Jésus la vit, il l'appela à lui et lui dit, Femme, tu es déliée de ton infirmité. Et il posa ses mains sur elle, et immédiatement elle fut rendue droite, et glorifia Dieu. Et le dirigeant de la synagogue répondit avec indignation, parce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, et dit au peuple, il y a six jours pendant lesquels les hommes doivent travailler, venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur alors lui répondit, et dit, Toi, hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de l'étable le jour du sabbat, et ne le mène-t-il pas à boire ? Et cette femme, étant une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas qu'elle soit détachée de ce lien le jour du sabbat ? Et lorsqu'il eut dit ces choses, tous ses adversaires furent honteux, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Alors il dit, À quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi l'identifierais-je ? Il est comme un grain de semence de moutarde, qu'un homme prit et jeta dans son jardin, et il poussa et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel logeaient dans ses branches. Et de nouveau il dit, À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? Il est comme le levain qu'une femme prie et cacha dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Et il traversait les villes et les villages, enseignant et voyageant vers Jérusalem. Alors quelqu'un lui dit, Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ? Et il leur dit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous dis, chercheront à y entrer, et ne seront pas capables. Une fois que le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors, et à frapper à la porte, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra et vous dira, Je ne sais pas d'où vous êtes, alors vous commencerez à dire, Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Mais il dira, Je vous dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous vous-même serez jetés dehors. Et ils viendront de l'Est et de l'Ouest, et du Nord et du Sud, et s'assieront dans le royaume de Dieu. Et, voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. Le même jour, certains des pharisiens vinrent, lui disant, Va-t'en, et pars d'ici, car Hérode te tuera. Et il leur dit, Allez et dites à ce renard, Voici, je chasse les diables et je soigne aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai accompli. Néanmoins je dois marcher aujourd'hui, et demain, et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ô Jérusalem, Jérusalem, laquelle tu les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, et en vérité je vous dis, que vous ne me verrez plus jusqu'au moment où vous direz, Béni est celui qui vient dans le nom du Seigneur. Luc, chapitre 14 Et il arriva, comme il entrait dans la maison d'un des principaux pharisiens pour manger du pain le jour du sabbat, qu'il l'observait. Et, voici, il y avait un certain homme devant lui qui avait un œdème. Et Jésus répondant, parla aux hommes de loi et aux pharisiens, disant, Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Et ils demeurèrent silencieux. Et il le prit et le guérit et le laissa aller, et il leur répondit, disant, Lequel de vous aura un âne ou un bœuf tombé dans une fosse, et ne voudra pas aussitôt l'en retirer le jour du sabbat ? Et de nouveau il ne pouvait pas lui répondre sur ces choses. Et il proposa une parabole à ceux qui avaient été conviés, lorsqu'il remarqua comment il choisissait les places importantes, leur disant, « Quand tu es convié par quelqu'un à un mariage, ne t'assiez pas à la place la plus élevée, de peur qu'un homme plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui vous a convié, toi et lui, ne vienne et te dise, Donne la place à cet homme, et que tu ne commences avec on t'apprendre la place la plus basse. Mais, quand tu es convié, va et assieds-toi à la place la plus basse, afin que lorsque viendra celui qui t'a convié, il puisse te dire, Ami, monte plus haut, alors tu auras de l'honneur en la présence de ceux qui seront assis à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Puis il dit aussi à celui qui l'avait convié, « Quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni ta parenté, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te convient à leur tour, et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un festin, appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car tu recevras l'appareil à la résurrection des justes. Et quand un de ceux qui était assis à table avec lui entendit ces choses, il lui dit, « Béni est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » Puis il lui dit, « Un certain homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de personnes, et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire à ceux qui étaient conviés, « Venez, car toutes les choses sont maintenant prêtes. » Et ils commencèrent tous d'un commun accord à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un lopin de terre, et j'ai besoin d'aller et de le voir, je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de boeufs, et je m'en vais les essayer, je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, et par conséquent je ne peux pas venir. » Ainsi ce serviteur revint, et déclara ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison en colère dit à son serviteur, « Va vite dans les rues et les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les estropiés, et les boiteux et les aveugles. » Et le serviteur dit, « Seigneur, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le Seigneur dit au serviteur, « Va par les routes et le long des haies, et contraint-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Car je vous dis, qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Et de grandes multitudes allaient avec lui, et il se tourna, et leur dit, « Si un homme vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, lui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assit d'abord, et ne calcule la dépense, pour voir s'il a suffisamment pour l'achever ? De peur, qu'après qu'il en a posé la fondation, et ne soit pas capable de l'achever, tous ceux qui la regarderont ne commencent à se moquer de lui, disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, partant pour faire la guerre contre un autre roi, ne s'assit pas d'abord, et ne consulte pour savoir s'il est capable avec dix mille, d'aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille ? Ou bien, tandis que l'autre est encore très loin, il lui envoie une ambassade, et souhaite des conditions de paix ? Ainsi de même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Ce n'est ni bon pour la terre, ni même pour le fumier, mais les hommes le jettent dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Luc, chapitre 15 Puis tous les publicains et les pêcheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme reçoit les pêcheurs et mange avec eux. » Et il leur dit cette parabole, disant, « Quel homme parmi vous, ayant cent moutons, s'il en perd un, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne va après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve ? » Et quand il l'a trouvé, il le met sur ses épaules, se réjouissant. Et quand il arrive à la maison, il réunit ses amis et voisins, leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous dis, que de même il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme ayant dix pièces d'argent, si elle en a perdu une, n'allume une bougie, et ne balaie la maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé ? Et quand elle l'a trouvé, elle réunit ses amis et ses voisines, disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous dis, il y a de la joie en la présence des anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repend. Et il dit, « Un certain homme avait deux fils, et le plus jeune des deux dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Et il leur partagea son avoir. Et peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et alla en voyage pour un pays éloigné, et y gaspilla sa substance en vivant par une vie dissolue. Et lorsqu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans cette terre, et il commença à être dans le besoin. Et il alla, et se joignit à l'un des citoyens de ce pays, et il l'envoya dans ses champs pour nourrir les pourceaux. Et il aurait volontiers rempli son ventre des cosses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et quand il fut revenu à lui-même, il dit, « Combien de serviteurs salariés de mon père ont du pain plus qu'il ne leur en faut, et moi, je meurs de faim. » « Je me lèverai et j'irai vers mon père, et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs salariés. » Et il se leva et vint à son père. Mais lorsqu'il était encore très loin, son père le vit, et eut compassion, et courut, et se jeta à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et à ta vue, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau à sa main et des chaussures à ses pieds, et amenez ici le vaugras, et tuez-le, et mangeons et soyons joyeux, car mon fils que voici était mort, et il est de nouveau en vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à être joyeux. Or son fils aîné était dans le champ, et comme il venait et approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs et demanda ce que ces choses voulaient dire. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le vaugras, parce qu'il l'a reçu sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer, par conséquent son père sortit et l'implora. Et lui répondant, dit à son père, « Voici, depuis ces nombreuses années je te sers, je n'ai à aucun moment transgressé ton commandement, et cependant tu ne m'as jamais donné un chevreau, afin que je puisse me divertir avec mes amis, mais dès que celui-ci, ton fils, est venu, lequel a dévoré ton avoir avec des prostituées, tu as tué pour lui le vaugras. » Et il lui dit, « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Il était bon que nous nous divertissions et que nous soyons contents, car celui-ci, ton frère était mort et est de nouveau en vie, et était perdu et est retrouvé. Luc, chapitre 16 Et il disait aussi à ses disciples, « Il y avait un certain homme riche, qui avait un intendant, et celui-ci fut accusé devant lui d'avoir gaspillé ses biens. » Et il l'appela et lui dit, « Comment se fait-il que j'entende dire ceci de toi, rends compte de ton intendance, car tu ne peux plus être intendant. » Alors l'intendant dit en lui-même, « Que ferai-je, car mon seigneur m'ôte l'intendance, je ne peux pas creuser, j'ai honte de m'endier. » J'ai résolu ce que je vais faire, afin que, quand je serai renvoyé de l'intendance, ils puissent me recevoir dans leur maison. Ainsi il appela à lui chacun des débiteurs de son seigneur, et dit au premier, « Combien dois-tu à mon seigneur ? » Et il dit, « Sans mesure d'huile. » Et il lui dit, « Prends ton relevé, et assieds-toi vite, et écris cinquante. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Et il dit, « Sans mesure de blé. » Et il lui dit, « Prends ton relevé, et écris quatre-vingts. » Et le Seigneur loua l'intendant injuste, parce qu'il avait agi avec sagesse, car les enfants de ce monde sont plus sages dans leur génération que les enfants de lumière. Et je vous dis, « Faites-vous des amis du mammon de l'injustice, afin que, lorsque vous viendrez à manquer, ils puissent vous recevoir dans les habitations éternelles. » Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup, et celui qui est inique dans les moindres est aussi inique dans beaucoup. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mammon dépravé, qui vous confiera la vraie richesse. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est vôtre. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et les pharisiens aussi, qui étaient convoiteux, entendaient toutes ces choses, et ils le bafouaient. Et il leur dit, « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. » La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean, depuis ce moment-là le royaume de Dieu est prêché, et tout homme s'y presse. Et il est plus facile au ciel et à la terre de passer, qu'à un seul trait de l'être de la loi de faire défaut. Quiconque répudie sa femme et se marie à une autre, commet adultère, et quiconque se marie à celle que son mari a répudiée, commet adultère. Il y avait un certain homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui vivait pompeusement chaque jour, et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, de plus les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva, que le mendiant mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, l'homme riche mourut aussi, et fut enterré. Et en enfer il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin, et Lazare dans son sein. Et il s'écria, et dit, Père Abraham, et miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors il dit, Je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon père, car j'ai cinq frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, S'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un a ressuscité d'entre les morts. Luc, chapitre 17 Puis il dit aux disciples, Il est impossible que des offenses n'arrivent, mais malheur à celui par lequel elles arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer, que s'il devait offenser un de ses petits. Prenez garde à vous, si ton frère enfreint contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il enfreint contre toi sept fois en un jour, et que sept fois en un jour il retourne à toi, disant, Je me repends, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur, Augmente notre foi. Et le Seigneur dit, Si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore, soit déraciné et soit planté dans la mer, et il vous obéirait. Mais lequel d'entre vous, ayant un serviteur labourant ou nourrissant le bétail, lui dira sans tarder, lorsqu'il revient des champs, va et assieds-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plus tôt, prépare-moi de quoi je puisse souper et sainte-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et ensuite tu mangeras et boiras. Remerciera-t-il ce serviteur parce qu'il aura fait les choses qui lui avaient été commandées ? Je ne crois pas. Ainsi vous de même, quand vous aurez fait toutes ces choses qui vous sont commandées, dites, Nous sommes des serviteurs improductifs, nous avons fait ce qu'il était notre devoir de faire. Et il arriva, comme il allait à Jérusalem, qu'il passa par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un certain village, là dix hommes qui étaient lépreux le rencontrèrent, lesquels se tenaient éloignés, et ils élevèrent leurs voix et dirent, Jésus, Maître, et miséricorde envers nous. Et quand il les vit, il leur dit, Allez-vous montrer aux prêtres ? Et il arriva, comme il s'en allait, qu'ils furent rendus nets. Et l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint et d'une voix retentissante glorifia Dieu et tomba à terre sur son visage à ses pieds, le remerciant, et il était Samaritain. Et Jésus répondant, dit, N'étaient-ils pas dix rendus nets ? Mais où sont les neuf autres ? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et il lui dit, Lève-toi, va, ta foi t'a rendu bien portant. Et quand les pharisiens lui demandèrent, Quand le royaume de Dieu viendrait, il leur répondit et dit, Le royaume de Dieu ne vient pas, de manière à être observé, ils ne diront pas non plus, Voici ici, ou voici là, car, voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples, Les jours viendront, lorsque vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Et ils vous diront, Regardez ici, ou, regardez là, n'allez pas après eux, et ne les suivez pas. Car tel l'éclair, qui éclaire d'une partie sous le ciel, brille jusqu'à l'autre partie sous le ciel, ainsi sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais d'abord il faut qu'il souffre beaucoup de choses et soit rejeté de cette génération. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme, ils étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les tue à tous. De même aussi comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et souffre du ciel, et cela les tue à tous. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même que celui qui est dans le champ ne retourne pas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie la préservera. Je vous dis qu'en cette nuit-là il y aura deux hommes dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissé. Deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et ils répondirent et lui dirent, Ouh, Seigneur ! Et il leur dit, En quelque lieu où le corps est, là s'assembleront les aigles. Luc, chapitre 18 Et il leur dit une parabole en conclusion, que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant, Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait non plus d'égard pour personne, et il y avait dans cette ville une veuve, et elle vint vers lui, disant, Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard il dit en lui-même, Bien que je ne craigne pas Dieu, et n'aie d'égard pour personne, cependant, parce que cette veuve me dérange, je la vengerai, de peur que par ses visites continuelles elle ne me lasse. Et le Seigneur dit, Entendez ce que le juge injuste dit. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement ? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et il dit cette parabole à certains qui se confiaient en eux-mêmes qu'ils étaient droits, et qui méprisaient les autres, deux hommes montèrent au Temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, Dieu, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme d'autres hommes sont, extorqueurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, disant, Dieu, sois miséricordieux envers moi un pécheur. Je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. Et ils lui amenairent aussi des nourrissons, afin qu'il les touchât, mais lorsque ses disciples le virent, ils les reprirent. Mais Jésus les appela à lui, et dit, laissez les petits enfants venir vers moi, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera en aucun cas. Et un certain dirigeant lui demanda, disant, bon maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon, personne n'est bon, sauf un, c'est-à-dire, Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne voles pas, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il dit, je les ai gardés tous depuis ma jeunesse. Or quand Jésus entendit ces choses, il lui dit, cependant il te manque une chose, vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Et quand il entendit cela, il fut très attristé, car il était très riche. Et quand Jésus vit qu'il était très attristé, il dit, combien difficilement ceux qui ont de la richesse entreront-ils dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille, que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qu'il entendait dire, qui donc peut être sauvé. Et il dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Alors Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, et avons suivi. Et il leur dit, en vérité je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait laissé maison, ou parent, ou frère, ou femme, ou enfant, à cause du royaume de Dieu, qui ne recevra multiples fois plus en ce moment présent, et dans le monde à venir, la vie immortelle. Puis il prit auprès de lui les douze, et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes concernant le fils de l'homme, arriveront. Car il sera livré aux gentils, et sera moqué, et traité malignement, et l'on crachera sur lui, et ils le fouetteront, et le mettront à mort, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils ne comprirent aucune de ces choses, et ce propos leur était caché, ils ne connaissaient pas non plus les choses qui étaient dites. Et il arriva, comme il s'était approché de Jéricho, qu'un certain aveugle assis au bord du chemin, mendier, et entendant la multitude qui passait, il demanda ce que cela signifiait. Et ils lui dirent que Jésus de Nazareth passait. Et il cria, disant, Jésus, toi fils de David, et miséricorde envers moi. Et ceux qui allaient devant le réprimandèrent afin qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort, toi, fils de David, et miséricorde envers moi. Et Jésus s'arrêta, et commanda qu'on le lui amène, et quand il fut venu près de lui, il lui demanda, disant, que veux-tu que je te fasse ? Et il dit, Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. Et Jésus lui dit, reçois ta vue, ta foi t'a sauvée. Et immédiatement il reçut sa vue, et le suivit, glorifiant Dieu, et tout le peuple quand il vit cela, loue à Dieu. Luc, chapitre 19 Et Jésus entra et et traversa Jéricho. Et, voici, il y avait un homme appelé Zachée, lequel était le chef parmi les publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir lequel était Jésus, et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de stature. Et il courut devant, et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par ce chemin. Et quand Jésus arriva à l'endroit, il regarda en haut, et le vit, et lui dit, Zachée, hâte-toi et descends, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Et il se hâta, et descendit et le reçut joyeusement. Et lorsqu'ils virent cela, tous murmurèrent, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est pécheur. Et Zachée se tint debout, et dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris quelque chose à un homme quelconque par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, d'autant qu'il est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta, et dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et parce qu'il pensait que le royaume de Dieu devait immédiatement paraître. Il dit donc, un certain homme noble s'en alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume et revenir. Et il appela ses dix serviteurs, et leur donna dix livres, et leur dit, commercez jusqu'à ce que je revienne. Mais ses citoyens le haïssaient et envoyèrent un message après lui, disant, nous n'aurons pas cet homme régné sur nous. Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Puis vint le premier, disant, Seigneur, ta livre a rapporté dix livres. Et il lui dit, c'est bien, toi bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu, et autorité sur dix villes. Et le second vint, disant, Seigneur, ta livre a rapporté cinq livres. Et il dit de même à celui-ci, toi aussi sois sur cinq villes. Et un autre vint, disant, Seigneur, regarde, voici ta livre que j'ai gardé enveloppé dans une serviette, car je t'écrains, parce que tu es un homme austère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te jugerai par ta propre bouche, toi serviteur immoral. Tu savais que je suis un homme austère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas donné mon argent à la banque, afin qu'à mon retour je puisse réclamer mon dû avec l'intérêt ? Et il dit à ceux qui se tenaient présents, retirez-lui la livre, et donnez-la à celui qui a les dix livres. Et ils lui dirent, Seigneur, il a dix livres. Car je vous dis, qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Mais ceux-là mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. Et lorsqu'il eut ainsi parlé, il alla devant, montant à Jérusalem. Et il arriva, lorsqu'il fut près de Bethphagée et de Bethany, au mont appelé le Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, disant, Allez au village en face de vous, dans lequel après que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le, et amenez-le ici. Et si quelqu'homme vous demande, pourquoi le détachez-vous ? Vous lui direz ainsi, Parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent exactement comme il leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anon, les propriétaires de celui-ci leur dirent, Pourquoi détachez-vous l'anon ? Et ils dirent, Le Seigneur en a besoin. Et ils l'amènèrent à Jésus, et ils jetèrent leurs habits sur l'anon et ils y mirent Jésus. Et comme il allait, ils étendaient leurs effets sur le chemin. Et lorsqu'il fut arrivé, près de la descente du mont des Oliviers, à l'instant même toute la multitude des disciples commença de se réjouir et de louer Dieu d'une voix retentissante pour toutes les œuvres puissantes qu'ils avaient vues, disant, Béni soit le Roi qui vient dans le nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux les plus hauts. Et quelques-uns des pharisiens parmi la multitude lui dirent, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit et leur dit, Je vous dis que, si ceux-ci devaient se taire, les pierres crieraient immédiatement. Et quand il s'approcha, il regarda la ville et pleura sur elle, disant, Si tu avais su, même toi, du moins en ce jour, le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée, et t'encercleront et t'encerreront de tous côtés, et ils t'abattront à même le sol, et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. Et il entra dans le temple et commença à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant, Il est écrit, Ma maison est la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il enseignait tous les jours dans le temple. Mais les principaux prêtres et les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le tuer, et ne pouvaient trouver ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple était très attentif à l'écouter. Luc, chapitre 20 Et il arriva que l'un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple et prêchait l'Évangile, les principaux prêtres et les scribes tombèrent sur lui avec les anciens, et lui parlèrent, disant, Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ? Et il répondit et leur dit, Je vous demanderai aussi une chose, et répondez-moi, Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ? Et il raisonnait entre eux, disant, Si nous disons, du ciel, il dira, Pourquoi alors ne l'avez-vous pas cru ? Mais et si nous disons, des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils sont persuadés que Jean était un prophète ? Et ils répondirent qu'ils ne pouvaient dire d'où il était. Et Jésus leur dit, Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Alors il commença à dire au peuple cette parabole, Un certain homme planta un vignoble, et le loua à des viticulteurs, et alla dans un pays lointain pendant longtemps. Et à la saison, il envoya un serviteur vers les viticulteurs, afin qu'ils lui donnent du fruit du vignoble, mais les viticulteurs le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Et de nouveau il envoya un autre serviteur, et ils le bâtirent aussi, et le traitèrent honteusement, et le renvoyèrent à vide. Et de nouveau il envoya un troisième, et ils le blessèrent aussi, et le jetèrent dehors. Alors le Seigneur du vignoble dit, Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être qu'ils le révéleront quand ils le verront. Mais quand les viticulteurs le virent, ils raisonnairent entre eux, disant, Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, afin que l'héritage puisse être à nous. Ainsi ils le jetèrent hors du vignoble, et le tuèrent. Que leur fera donc le Seigneur du vignoble ? Il viendra et tuera ses viticulteurs, et donnera le vignoble à d'autres. Et quand ils entendirent cela, ils dirent, Dieu nous en garde. Et il les regarda, et dit, Qu'est-ce donc ce qui est écrit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Et les principaux prêtres et les scribes cherchèrent à l'heure même à mettre les mains sur lui, et ils craignirent le peuple, car ils avaient perçu qu'il avait dit cette parabole contre eux. Et ils le surveillèrent, et envoyèrent des espions, qui feignaient être des hommes justes, afin qu'ils puissent le surprendre dans ses paroles, pour qu'ils puissent ainsi le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Et ils lui demandèrent, disant, Maître, nous savons que tu dis et enseignes droitement, que tu ne fais non plus aucune distinction des personnes, mais tu enseignes le chemin de Dieu avec vérité, est-ce permis pour nous de payer le tribut à César, ou non ? Mais ils perçut leur subterfuge, et leur dit, Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ? Ils répondirent et dirent, De César. Et il leur dit, Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Et ils ne pouvaient le surprendre dans ses paroles devant le peuple, et ils furent surpris de sa réponse, et ils se turent. Alors certains des Sadducéens, qui nient qu'il y ait une quelconque résurrection, vinrent à lui, et lui demandèrent, disant, Maître, Moïse nous a écrit, que si le frère d'un homme meurt, ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère doit prendre sa femme, et susciter une semence à son frère. Il y avait donc sept frères, et le premier prit une femme, et mourut sans enfant. Et le second l'a prise pour femme, et il mourut sans enfant. Et le troisième l'a pris, et de même les sept aussi, et ils ne laissèrent pas d'enfants, et moururent. La femme mourut aussi la dernière de tous. Par conséquent, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car sept l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant leur dit, Les enfants de ce monde-ci se marient, et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront estimés dignes d'obtenir ce monde-là, et la résurrection d'entre les morts, ne se marieront, ni ne seront donnés en mariage, ni ne peuvent plus mourir, car ils sont égaux aux anges, et sont les enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. Or que les morts sont ressuscités, Moïse même le montra aux buissons, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Car il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Puis certains parmi les scribes répondant, dirent, Maître, tu as bien parlé. Et après cela ils n'osèrent plus lui demander aucune autre question. Et il leur dit, Comment dit-on que Christ est fils de David ? Et David lui-même dit dans le livre des psaumes, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. David donc l'appelle Seigneur, comment est-il donc son fils ? Puis comme tout le peuple entendait, il dit à ses disciples, Prenez garde aux scribes qui désirent se promener en longue robe, et qui aiment les salutations dans les marchés, et les sièges les plus élevés dans les synagogues, et les places importantes dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et qui pour l'apparence font de longues prières, ceux-là recevront une plus grande damnation. Luc, chapitre 21 Et il regarda et vit des hommes riches jetant leurs dons dans le trésor. Et il vit aussi une certaine pauvre veuve y jetant deux pites. Et il dit, En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres, car tous ceux-là ont jeté de leur superflu dans les offrandes de Dieu, mais elle a jeté de sa pénurie de toute la subsistance qu'elle avait. Et comme quelques-uns parlaient du Temple, comment il était orné de pierres attrayantes et de dons, il dit, Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne restera pas une pierre sur une autre qui ne soit renversée. Et ils lui demandèrent, disant, Maître, mais quand seront ces choses ? Et quel signe y aura-t-il quand ces choses arriveront ? Et il dit, Prenez garde que vous ne soyez pas trompés, car beaucoup viendront en mon nom, disant, Je suis Christ, et leur approche, ne les suivez donc pas. Mais quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas terrifiés, car ces choses doivent arriver d'abord, mais la fin n'est pas bientôt. Puis il leur dit, Nation s'élèvera contre Nation, et Royaume contre Royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, et des famines et des épidémies, et il y aura des faits effrayants, et de grands signes venant du ciel. Mais, avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant au synagogue et aux prisons, et vous menant devant les rois et les dirigeants, à cause de mon nom. Et cela deviendra pour vous un témoignage. Résolvez-le donc dans vos cœurs de ne pas préméditer ce que vous répondrez, car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne seront capables d'objecter, ni de résister. Et vous serez trahis par parents, et frères, et parentés, et amis, et ils feront que quelques-uns d'entre vous seront mis à mort. Et vous serez hais de tous les hommes à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre patience possédez vos âmes. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Mais malheur aux femmes enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et courroux contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes, les cœurs des hommes défailliront de peur, et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage, avec pouvoir et grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, alors regardez en haut, et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Et il leur dit une parabole, regardez le figuier et tous les arbres, quand déjà ils bourgeonnent, vous voyez et savez de vous-même, que l'été est à portée de la main. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est à portée de la main. En vérité je vous dis que cette génération ne passera pas, jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc, et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et pendant le jour il enseignait dans le temple, et la nuit il sortait et demeurait sur le mont qui est appelé le mont des Oliviers. Et tôt le matin, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'entendre. Luc, chapitre 22 Or la fête des pins sans levain approchait, laquelle est appelée la Pâque. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient le tuer, car ils craignaient le peuple. Alors Satan entra dans Juda, surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze. Et il s'en alla, et s'entretint avec les principaux prêtres et les capitaines, comment ils pourraient le trahir. Et ils en furent contents, et convainrent de lui donner de l'argent. Et il promit, et cherchait l'opportunité de le trahir en l'absence de la multitude. Puis arriva le jour des pins sans levain, quand la Pâque doit être tuée. Et il envoya Pierre et Jean, disant, allez et préparez-nous la Pâque, afin que nous puissions manger. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions ? Et il leur dit, voici lorsque vous serez entrés dans la ville, il viendra un homme à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle d'invité où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande pièce garnie en haut, là, faites les préparatifs. Et ils allèrent, et trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, ils s'assitent à table, et les douze apôtres avec lui. Et il leur dit, avec désir j'ai désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et il prit la coupe, et remercia, et dit, prenez ceci, et partagez-la entre vous, car je vous dis, que je ne boirai pas du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain, et remercia, et le rompit, et le leur donna, disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi la coupe après le souper, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, lequel est versé pour vous. Mais voici, la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. Et selon la vérité le Fils de l'homme s'en va, comme il a été déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Et ils commencèrent à s'enquérir les uns aux autres lequel parmi eux était celui qui ferait cette chose. Et il y eut aussi une querelle parmi eux, lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit, les rois des gentils exercent la seigneurie sur eux, et ceux qui exercent leur autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. Mais vous ne serez pas ainsi, mais celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune, et celui qui est chef, comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est assis à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table ? Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans mes tentations. Et je vous assigne un royaume, comme mon père m'en a assigné un, afin que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume, et être assis sur des trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan a désiré vous avoir, afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, fortifie tes frères. Et il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et il dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies nié trois fois que tu me connais. Et il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, et sans sac, et sans chaussure, avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils dirent, de rien. Alors il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse, qu'il la prenne, ait de même son sac, et que celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement, et en achète une. Car je vous dis, que ce qui est écrit doit encore être accompli en moi, et il a été compté parmi les transgresseurs, car les choses me concernant ont une fin. Et ils dirent, Seigneur, voici il y a ici deux épées. Et il leur dit, c'est assez. Et il sortit et s'en alla, comme il en avait l'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Et quand il fut arrivé au lieu, il leur dit, priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et s'agenouilla et pria, disant, Père, si tu le veux, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Et quand il se releva de sa prière, et fut venu à ses disciples, il les trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Et tandis qu'il parlait encore, voici une multitude, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, vint devant eux, et s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le fils de l'homme par un baiser ? Quand ceux qui étaient autour de lui virent ce qui allait suivre, ils lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Et Jésus répondit et dit, laissez faire jusqu'ici. Et il toucha son oreille et le guérit. Puis Jésus dit aux principaux prêtres et aux capitaines du temple et aux anciens, qui étaient venus à lui, êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des épées et des bâtons. Lorsque j'étais tous les jours dans le temple avec vous, vous n'avez pas étendu les mains contre moi, mais c'est votre heure et le pouvoir de l'obscurité. Alors ils le prirent et le conduisirent et l'emmenèrent dans la maison du grand prêtre. Et Pierre suivait de loin. Et quand ils eurent allumé un feu au milieu de la salle et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Mais une certaine servante le vit comme il était assis auprès du feu, et le regarda intensément, et dit, cet homme était aussi avec lui. Et il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Et après un petit moment, un autre le vit et dit, tu es aussi de ceux-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Et environ une heure après, un autre affirmait avec assurance, disant, en vérité, cet individu était aussi avec lui, car il est galiléen. Et Pierre dit, homme, je ne sais ce que tu dis. Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Et Pierre sortit, et pleira amèrement. Et les hommes qui tenaient Jésus, se moquaient de lui et le frappaient. Et lorsqu'ils lui urbandaient les yeux, ils le frappèrent au visage et lui demandaient, disant, prophétise, qui est celui qui t'a frappé ? Et ils disaient beaucoup d'autres choses blasphématoires contre lui. Et dès que le jour fut venu, les anciens du peuple et les principaux prêtres et les scribes s'assemblèrent et le menèrent devant leur conseil, disant, es-tu le Christ, dis-le-nous ? Et il leur dit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge aussi, vous ne me répondrez pas, ni ne me laisserez aller. Désormais le Fils de l'homme s'assiera à la main droite du pouvoir de Dieu. Alors ils dirent tous, es-tu alors le Fils de Dieu ? Et il leur dit, vous dites que je le suis. Et ils dirent, qu'avons-nous besoin de plus de témoignages, car nous-mêmes l'avons entendu de sa propre bouche. Luc, chapitre 23. Et toute leur multitude se leva et le conduisit vers Pilate. Et ils commencèrent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet individu pervertissant la nation et défendant de donner le tribut à César, disant que lui-même est Christ, un roi. Et Pilate lui demanda, disant, es-tu le roi des Juifs ? Et il lui répondit et dit, tu le dis. Alors Pilate dit aux principaux prêtres et au peuple, je ne trouve aucune faute en cet homme. Et ils étaient encore plus violents, disant, il incite le peuple, enseignant dans toute la Juiverie, en commençant depuis la Galilée jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si l'homme était un Galiléen. Et dès qu'il apprit qu'il appartenait à la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui était lui-même aussi à Jérusalem à ce moment-là. Et quand Hérode vit Jésus, il fut extrêmement content, car il désirait le voir depuis longtemps, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui, et il espérait le voir faire quelques miracles. Puis il l'interrogea avec beaucoup de paroles, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux prêtres et les scribes se tenaient là et l'accusaient avec véhémence. Et Hérode, avec ses hommes de guerre, en fit peu de cas, et se moqua de lui, et le para d'une robe splendide, et l'envoya de nouveau à Pilate. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient en inimitié entre eux. Et Pilate lorsqu'il eut convoqué ensemble les principaux prêtres et les dirigeants, et le peuple, il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme quelqu'un qui pervertissait le peuple, et, voici, moi, l'ayant examiné devant vous, je n'ai trouvé en cet homme aucune faute concernant ces choses dont vous l'accusez, non, ni même Hérode, car je vous ai envoyé à lui, et, voici, rien ne lui a été fait qui soit digne de mort. Je le châtirai donc, et le relâcherai. Car il était nécessaire qu'il leur relâche quelqu'un à la fête. Et ils s'écrièrent tous à la fois, disant, « Débarrasse-nous de cet homme, et relâche-nous Barabbas, qui avait été jeté en prison pour une certaine sédition faite dans la ville, et pour meurtre. » Pilate donc voulant relâcher Jésus, leur parla de nouveau. Mais ils s'écriaient, disant, « Crucifie-le, crucifie-le ! » Et il leur dit pour la troisième fois, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? Je n'ai trouvé en lui aucune cause qui soit digne de mort, je le châtirai donc et le laisserai aller. » Et ils insistaient d'une voix retentissante, réclamant qu'il soit crucifié. Et leur voix est celle des principaux prêtres prévalure. Et Pilate prononça la sentence qu'il soit fait comme il réclamait. Et il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et pour meurtre, celui qu'ils désiraient, mais il livra Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils saisirent un certain Simon, un Cyrénéen, qui revenait de la campagne et le chargèrent de la croix, afin qu'ils puissent la porter après Jésus. Et une grande compagnie du peuple et des femmes le suivaient, qui aussi pleuraient et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elle, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-mêmes et pour vos enfants. Car voici, les jours viennent où ils diront, bénissons les stériles et les utérus qui n'ont jamais enfanté et les mamelles qui n'ont jamais allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous » et aux collines, « Couvrez-nous. » Car s'ils font ces choses à un arbre vert, que sera-t-il fait à l'arbre sec ? Et il y avait aussi deux autres malfaiteurs menés avec lui pour être mis à mort. Et quand ils furent arrivés au lieu qui est appelé Calvaire, là, ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à main droite et l'autre à gauche. Puis Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils partagèrent son habillement et le tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant. Et les dirigeants aussi le bafouaient avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, le choisi de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui offrant du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et une inscription aussi était écrite au-dessus de lui, en lettres grecques, et latines, et hébraïques, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était pendu le raillet, disant, « Si tu es Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre, répondant le repris, disant, « Ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation. » Et nous en effet y sommes justement, car nous recevons la rétribution méritée pour nos actions, mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Et il était environ la sixième heure, et il y eut une obscurité sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et lorsque Jésus se fut écrié d'une voix retentissante, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, » Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Or lorsque le centurion vit ce qui était arrivé, il glorifia Dieu, disant, « Certainement celui-ci était un homme droit. » Et tout le peuple qui s'était assemblé à cette vue, regardant les choses qui étaient arrivées, ils frappèrent leur poitrine et s'en retournèrent. Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qu'il avait suivi depuis la Galilée, se tenaient au loin, regardant ces choses. Et, voici, il y avait un homme appelé Joseph, un conseiller, et il était un homme bon, et un juste, celui-ci n'avait pas consenti à leur conseil, ni à leur action, il était d'Arimathée, ville des Juifs, qui lui-même aussi attendait le royaume de Dieu. Cet homme alla vers Pilate, et implora pour le corps de Jésus. Et il le descendit, et l'enveloppa dans du lin, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans la pierre, où aucun homme n'avait encore été placé. Et c'était le jour de la préparation, et le sabbat approchait. Et les femmes aussi, qui étaient venues avec lui de Galilée le suivirent, et regardèrent le sépulcre, et comment son corps y était placé. Et elles retournèrent et préparèrent des aromates et des baumes, et elles se reposèrent le jour du sabbat, selon le commandement. Luc, chapitre 24 Or au premier jour de la semaine, très tôt le matin, elles vinrent près du sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparées, et certaines autres avec elles. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Et elles entrèrent, et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme elles en étaient très perplexes, que voici deux hommes se tièrent près d'elles, en habit brillant, et comme elles étaient effrayées, et qu'elles baissaient leur visage vers la terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Il n'est pas ici, mais il est ressuscité, souvenez-vous comment il vous parlait, quand il était encore en Galilée, disant, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains d'homme pécheur, et être crucifié, et le troisième jour ressuscité. » Et elles se souvèrent de ces paroles. Et quittant le sépulcre, elles s'en retournèrent et racontèrent toutes ces choses aux onze et à tout le reste. C'étaient Marie Magdelaine, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. Et leurs paroles leur semblèrent comme des contes à dormir debout, et ils ne les crurent pas. Alors Pierre se leva et courut vers le sépulcre, et se baissant, il vit les linges en l'imposé à part, et il s'en alla, se demandant en lui-même ce qui était arrivé. Et, voici, deux dès lors ce même jour allaient à un village, nommé Emmaüs, lequel était à environ soixante stades de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva, tandis qu'ils s'entretenaient ensemble et discutaient, que Jésus lui-même s'approcha, et alla avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Et il leur dit, « Quelle sorte de conversation teniez-vous ensemble, tandis que vous marchiez, et qui vous rendent tristes ? » Et l'un d'eux, dont le nom est Cléopâ, répondant lui dit, « Es-tu seulement un étranger à Jérusalem, et ne sais-tu pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ? » Et il leur dit, « Quelle chose ! » Et ils lui dirent, concernant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Mais nous avions confiance qu'il était celui qui devait racheter Israël, et en plus de cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses ont eu lieu. Oui, et certaines femmes aussi des nôtres nous ont fort étonnés, lesquelles étaient allées tôt au sépulcre, et quand elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues, disant qu'elles avaient aussi vu une vision d'ange, lesquelles ont dit qu'il est en vie. Et certains de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et l'ont trouvé, oui certainement comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô insensés, et d'un cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les Écritures, les choses le concernant. Et ils approchèrent du village où ils allaient, et ils faisaient comme s'ils voulaient aller plus loin. Mais ils le contraignirent, disant, reste avec nous, car le soir approche, et le jour est bien avancé. Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était assis à table avec eux, il prit du pain et le bénit, et le rompit, et le leur donna. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, et ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, pendant qu'ils nous parlaient en chemin, et pendant qu'ils nous ouvraient les Écritures. Et ils se levèrent à l'heure-même et retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les onze ensembles, et ceux qui étaient avec eux, disant, le Seigneur est en effet ressuscité, et est apparu à Simon. Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, et comment il avait été reconnu d'eux en rompant le pain. Et comme ils parlaient ainsi, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux, et leur dit, « Paix soit envers vous ! » Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et ils supposaient qu'ils avaient vu un Esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi s'élèvent-ils des pensées dans vos cœurs ? » « Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi, et voyez, car un Esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et quand il leur eut parlé ainsi, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, tandis qu'ils ne croyaient pas encore, et qu'ils s'interrogeaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque nourriture ? » Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et d'un rayon de miel. Et il le prit et mangea devant eux. Et il leur dit, « Ce sont là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes me concernant doivent être accomplies. » Et alors il leur ouvrit leur compréhension, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, et leur dit, « Ainsi il est écrit, et ainsi il incombait à Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchées en son nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem. » Et vous êtes témoins de ces choses. Et, voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez dotés du pouvoir d'en haut. Et il les mena dehors jusqu'à Bétanie, et il leva ses mains et les bénit. Et il arriva, tandis qu'il les bénissait, qu'il fut séparé d'eux et fut emporté au ciel. Et ils l'adorèrent, et retournèrent à Jérusalem avec grande joie, et ils étaient continuellement dans le Temple, louant et bénissant Dieu. Amen. L'Évangile selon Saint Jean Jean, chapitre 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Qui était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde ? Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire, à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean porta témoignage de lui, et a crié, disant, c'était celui dont je disais, celui qui vient après moi m'est préféré, car il était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment, le seul fils engendré, qui est dans le sein du Père, lui, l'a déclaré. Et c'est ici l'attestation de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, prêtres et lévites pour lui demander, qui es-tu ? Et il confessa, et ne nia pas, mais confessa, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Elie ? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu ce prophète ? Et il répondit, non. Puis ils lui dirent, qui es-tu, afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe. » Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Et ils lui demandèrent, et lui dirent, « Pourquoi alors baptises-tu, si tu n'es ni ce Christ, ni Elie, ni ce prophète ? » Jean leur répondit, disant, « Je baptise avec l'eau, mais un se tient au milieu de vous, que vous ne connaissez pas, c'est lui qui venant après moi m'est préféré, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. » Les choses arrivèrent à Bet-Abarra, au-delà du Jourdain, où j'en baptisais. Le lendemain, j'envoie Jésus venant vers lui, et dit, « Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. C'est celui duquel je disais, « Après moi vient un homme qui m'est préféré, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit rendu manifeste à Israël, je suis donc venu baptisant avec l'eau. » Et Jean attesta, disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l'Esprit Saint. » Et j'ai vu et attesté que c'est lui le Fils de Dieu. De nouveau le lendemain, Jean se tenait avec deux de ses disciples, et regardant Jésus tandis qu'il marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et les vit le suivant, et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui veut dire, étant interprété, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent et virent où ils demeuraient, et restèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la dixième heure. Un des deux qui avait entendu Jean parler et l'avait suivi, était André, frère de Simon-Pierre. Il trouva d'abord son propre frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, qui est, étant interprété, le Christ. » Et il l'amena à Jésus. Et lorsque Jésus le regarda, il dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Cephas qui est par interprétation, une pierre. » Le jour suivant, Jésus voulut aller en Galilée, et trouve Philippe, et lui dit, « Suis-moi. » Or Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël, et lui dit, « Nous l'avons trouvé, celui duquel Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venant à lui, et il dit de lui, « Voici en effet un Israélite, en qui il n'y a aucune duplicité. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus répondit et lui dit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit, que je te voyais sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grande chose que celle-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le fils de l'homme. » Jean, chapitre 2 Et le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là, et Jésus fut convié au mariage, ainsi que ses disciples. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'ai-je à faire avec toi, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Quoi que ce soit qu'ils vous disent, faites-le. » Et il y avait là six cruches de pierres, placées suivant la manière de la purification des Juifs, contenant chacune deux ou trois métraites. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau les cruches. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez vers le majordome du festin. » Et ils en portèrent. Quand le responsable du festin eut goûté l'eau qui était devenue vin, et ne savait pas d'où il venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le majordome du festin appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert le bon vin au début, et lorsque les hommes ont bien bu, alors celui qui est moins bon, m'est-tu à garder le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce commencement de miracle, Jésus le fit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, lui, et sa mère, et ses frères, et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Et la Pâque des Juifs était à portée de la main, et Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le Temple ceux qui vendaient des bœufs et des moutons et des colombes, avec les changeurs de monnaie qui y étaient assis, et lorsqu'il eut fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du Temple, et les moutons, et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables, et il dit à ceux qui vendaient des colombes, « Retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marchandises. » Et ses disciples se souvèrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Alors les Juifs répondirent et lui dirent, « Quel signe nous manifestes-tu, puisque tu fais ces choses ? » Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « On a mis quarante-six ans à bâtir ce Temple, et tu l'érigeras en trois jours. » Mais ils parlaient du Temple de son corps. Lorsqu'il fut donc ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvèrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Or lorsqu'il était à Jérusalem durant la Pâque, au jour de la fête, beaucoup crurent en son nom, lorsqu'ils virent les miracles qu'ils faisaient. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne de l'homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Jean, chapitre 3 Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs, celui-ci vint de nuit à Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « En vérité, en vérité je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne sois pas surpris de ce que je t'ai dit, vous devez être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne peux dire d'où il vient et où il va, il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème répondit et lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles être ? » Jésus répondit et lui dit, « Tu es un maître d'Israël et ne sais pas ces choses. » En vérité, en vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes ? Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, lui certainement le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu aima tant le monde, qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie s'empiternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Après ces choses, Jésus et ses disciples vinrent dans la terre de Judée, et il s'y attarda avec eux, et baptisé. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et ils venaient, et étaient baptisés. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Puis une question s'éleva entre quelques disciples de Jean et les Juifs au sujet de la purification. Et ils vinrent vers Jean, et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui la baptise, et tous les hommes viennent à lui. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous, vous-même me rendez témoignage, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé avant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux, cette mienne joie est donc accomplie. Il doit croître, mais je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui vient de la terre est terrestre, et parle de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, de cela il témoigne, et aucun homme ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie s'empiternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 4 Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples, il quitta la Judée et partit de nouveau en Galilée. Et il devait traverser la Samarie. Puis il vient à une ville de Samarie, qui est appelée Cichar près de la parcelle de terre que Jacob donna à son fils Joseph. Or le puits de Jacob se trouvait là. Jésus donc, étant fatigué de son voyage, s'assit ainsi sur le puits, et c'était environ la sixième heure. Il vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient partis dans la ville pour acheter de la nourriture. Alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un Juif, me demande à boire, à moi qui suis une femme de Samarie, car les Juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, sire, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, et ses enfants et son bétail ? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sempiternelle. La femme lui dit, sire, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. La femme lui dit, sire, je perçois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Vous adorez, vous ne savez quoi, nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Juifs. Mais l'heure vient, et est maintenant, lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, lequel est appelé Christ, quand il sera venu, il nous dira toute chose. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Et là-dessus, ses disciples vinrent, et furent surpris de ce qu'ils parlaient avec la femme, cependant aucun homme ne dit, que cherches-tu, ou, pourquoi parles-tu avec elle ? La femme alors laissa sa cruche, et s'en alla à la ville, et dit aux hommes, venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai jamais faites, n'est-ce pas le Christ ? Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Entre-temps ses disciples le priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a renvoyé, et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore quatre mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux, et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui s'aime et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Car en ceci, ce propos est vrai, l'un s'aime et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur, d'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. Et beaucoup de Samaritains de cette ville la crurent en lui à cause du propos de la femme, qui témoigna, il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Ainsi quand les Samaritains vinrent vers lui, ils le prièrent de rester avec eux, et il demeura là deux jours. Et beaucoup plus crurent à cause de sa propre parole, et ils dirent à la femme, maintenant nous croyons, non à cause de ton propos, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est en effet le Christ, le Sauveur du monde. Or, deux jours après, il partit de là et alla en Galilée, car Jésus lui-même témoignait qu'un prophète n'a aucun honneur dans son propre pays. Puis quand il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Ainsi Jésus vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait de l'eau, fait du vin. Et il y avait à Capernaum un certain noble dont le fils était malade. Quand il entendit dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le supplia pour qu'il veuille descendre et guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Alors Jésus lui dit, à moins que vous ne voyiez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Le noble lui dit, « Sire, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui parlèrent, disant, « Ton fils vit. » Alors il leur demanda à quelle heure il avait commencé à se trouver mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre le quitta. » Alors le Père sut que c'était à l'heure même à laquelle Jésus lui avait dit, « Ton fils vit, et lui-même crut, ainsi que toute sa maison. » Ceci est encore le second miracle que Jésus fit quand il fut venu de Judée en Galilée. Jean, chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or il y a à Jérusalem, près du marché aux moutons, un réservoir, qui est appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq porches. Dans lesquelles était étendue une grande multitude de gens perclus, d'aveugles, de boiteux, aux membres atrophiés qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau, quiconque donc entrait le premier après que l'eau avait été agitée, était rendu bien portant, quel que fût son mal. Et il y avait là un certain homme qui était infirme depuis trente-huit ans. Lorsque Jésus le vit étendu, et sut qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être rendu bien portant ? » L'homme perclut lui répondit « Sire, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir quand l'eau est agitée, mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » Et immédiatement l'homme fut rendu bien portant, et prit son lit, et marcha, et ce jour-là était le sabbat. Les Juifs donc disaient à celui qui avait été rétabli « C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a rendu bien portant, celui-là même m'a dit « Prends ton lit, et marche. » Alors ils lui demandèrent « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ton lit, et marche. » Et celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une multitude étant dans ce lieu. Ensuite Jésus le trouve dans le temple et lui dit « Voici, tu es bien portant, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » L'homme partit et dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait rendu bien portant. Et par conséquent les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille. » Par conséquent les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, parce que non seulement il avait enfreint le sabbat, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors Jésus répondit et leur dit « En vérité, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire, car quelles que soient les choses qu'il fait, le Fils aussi les fait de même. » Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait, et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous puissiez être émerveillés. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, lui certainement le Fils vivifie qui il veut. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie sempiternelle, et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. En vérité, en vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant, lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui entendent vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné l'autorité d'exécuter aussi le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et sortiront, ceux qui auront fait le bien, vers la résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal, vers la résurrection de damnation. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais je ne reçois pas témoignage d'homme, mais je dis ces choses, afin que vous puissiez être sauvés. Il était une lumière brûlante, et brillante, et vous étiez disposés, pour un moment à vous réjouir en sa lumière. Mais j'ai un plus grand témoignage que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'achever, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi, que le Père m'a renvoyé. Et le Père lui-même, qui m'a envoyé, a rendu témoignage de moi. Vous n'avez entendu sa voix à aucun moment, ni vu sa forme. Et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car celui qu'il a envoyé, vous ne le croyez pas. Cherchez dans les Écritures, car en elle vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi, pour que vous puissiez avoir la vie. Je ne reçois aucun honneur des hommes. Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur l'un de l'autre, et vous ne cherchez pas l'honneur qui vient seulement de Dieu ? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père, il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire, Moïse, en qui vous avez confiance. Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Jean, chapitre 6 Après ces choses Jésus traversa la mer de Galilée, laquelle est la mer de Tibériade. Et une grande multitude le suivait, parce qu'ils voyaient ces miracles, lesquels ils faisaient sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur une montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et la Pâque, une fête des Juifs, était proche. Alors lorsque Jésus leva ses yeux, et vit une grande foule qui venait vers lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain, afin que ceux-ci puissent manger ? » Et il disait cela pour l'éprouver, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Deux cents deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun d'eux puisse en prendre un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons, mais qu'est-ce que cela parmi tant de personnes ? » Et Jésus dit, « Faites asseoir les hommes. » Or il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Alors les hommes s'assirent, au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains, et lorsqu'il eut remercié, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Par conséquent ils les ramassèrent, et remplirent douze paniers des morceaux des cinq pains d'orge qui restaient en plus à ceux qui avaient mangé. Alors ces hommes, lorsqu'ils virent le miracle que Jésus avait fait, dirent, « Celui-ci est en vérité ce prophète qui devait venir dans le monde. » Lorsque Jésus donc perçut qu'ils allaient venir le prendre de force, pour le faire roi, il partit de nouveau sur une montagne, tout seul. Et lorsque le soir fut donc venu, ses disciples descendirent vers la mer, et entrèrent dans un bateau et traversèrent la mer vers Capernaum. Et il faisait déjà sombre, et Jésus n'était pas venu à eux. Et la mer s'éleva à cause d'un grand vent qui soufflait. Ainsi lorsqu'ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant du bateau, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors ils le reçurent volontiers dans le bateau, et immédiatement le bateau toucha terre là où ils allaient. Le lendemain, lorsque le peuple qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait pas là d'autre barque sauf celle dans laquelle ses disciples étaient entrés, et que Jésus n'était pas allé avec ses disciples dans la barque, mais que ses disciples étaient partis seuls, quoi qu'il en soit d'autres barques étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié. Et lorsque le peuple donc vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils prirent aussi des bateaux, et virent à Capernaum, cherchant Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit et dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Peinez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie sempiternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Puis ils lui dirent, « Que ferons-nous, afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu ? » Jésus répondit et leur dit, « Ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent donc, « Quel signe alors montres-tu, afin que nous puissions voir et te croire, quelle œuvre fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme c'est écrit, « Il leur donna du pain du ciel à manger. » Alors Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Alors ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit, que vous aussi m'avez vu et ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et en aucun cas je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a renvoyé. Et ceci est la volonté du Père qui m'a renvoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cela est la volonté de celui qui m'a renvoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie sans péternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs alors murmuraient à son sujet parce qu'ils disaient, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? » Comment se fait-il alors, qu'ils disent, « Je suis descendu du ciel ? » Jésus donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a renvoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Tout homme donc qui a entendu et a appris du Père, vient vers moi. Non pas qu'aucun homme ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle. Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc se disputaient entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? » Alors Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez aucune vie en vous. » Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en effet nourriture, et mon sang est en effet boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là même vivra par moi. « Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts, celui qui mange de ce pain vivra à toujours. » Il dit ces choses dans la synagogue alors qu'il enseignait à Capernaum. Beaucoup donc de ses disciples, lorsqu'ils entendirent cela, disaient, « C'est un propos dur, qui peut l'entendre ? » Lorsque Jésus eut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, « Ceci vous offense-t-il, quoi et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui le trahiraient. Et il disait, « Par conséquent je vous ai dit qu'aucun homme ne peut venir vers moi, à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. » Dès lors beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux douze, « Voulez-vous aussi vous en aller ? » Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions en nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous sommes certains que tu es ce Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les douze et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas Iscariot, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des douze. Jean, chapitre 7 Après ces choses, Jésus marchait dans la Galilée, car il ne voulait pas marcher dans la Juiverie, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or la fête des Juifs, des tabernacles, était à portée de la main. Ses frères donc lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples puissent aussi voir les œuvres que tu fais. » Car il n'y a aucun homme qui fasse quoi que ce soit en secret, et qui lui-même cherche à être connu ouvertement. « Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait, parce que je témoigne de lui, que ses œuvres sont mauvaises. « Montez à cette fête, je ne monte pas encore à cette fête, car mon temps n'est pas encore pleinement venu. » Lorsqu'il leur eut dit ces paroles, il demeura encore en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il monta aussi à la fête, pas ouvertement, mais comme en secret. Alors les Juifs le cherchaient à la fête et disaient, « Où est-il ? » Et il y eut un grand murmure parmi le peuple le concernant, car les uns disaient, « Il est un homme bon », d'autres disaient, « Non, mais il trompe le peuple. » Quoi qu'il en soit aucun homme ne parlait ouvertement de lui par peur des Juifs. Or vers le milieu de la fête, Jésus monta dans le temple, et enseignait. Et les Juifs surpris, disaient, « Comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises ? » Jésus leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et aucune injustice n'est en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et cependant aucun de vous ne garde la loi ? Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Le peuple répondit et dit, « Tu as un diable qui cherche à te tuer. » Jésus répondit et leur dit, « J'ai fait une œuvre, et vous êtes tous surpris. » Moïse donc vous a donné la circoncision, non qu'elle soit de Moïse, mais des pères, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas enfreinte, êtes-vous en colère contre moi, parce que j'ai rendu un homme entièrement bien portant le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem dirent, « N'est-ce pas lui qu'ils cherchent à tuer ? » Mais, voici, ils parlent avec hardiesse, et ils ne lui disent rien. Est-ce que les dirigeants savent en effet que celui-ci est le Christ même ? Quoi qu'il en soit cet homme nous savons d'où il est, mais quand Christ viendra, aucun homme ne saura d'où il est. Alors Jésus écria dans le temple, tandis qu'il enseignait, disant, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a renvoyé est vrai, lequel vous ne connaissez pas. Mais moi je le connais, car je suis de lui, et il m'a renvoyé. » Alors ils cherchèrent à le prendre, mais aucun homme ne mit les mains sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et beaucoup parmi le peuple crurent en lui et disaient, « Quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que ce que cet homme a fait ? » Les pharisiens entendirent que le peuple murmurait de telles choses le concernant, et les pharisiens et les principaux prêtres envoyèrent des officiers pour le prendre. Puis Jésus leur dit, « Je suis encore un petit moment avec vous, et puis je m'en vais vers celui qui m'a renvoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. » Alors les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouverons pas ? » « Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils, et enseigner les gentils ? » Quelle est cette sorte de propos qu'il a dit, « Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. » Au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, disant, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » « Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. » Mais il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Beaucoup parmi le peuple donc, lorsqu'ils entendirent ce propos dire, « En vérité celui-ci est le prophète. » D'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Mais quelques-uns disaient, « Christ viendra-t-il de Galilée. » L'Écriture n'a-t-elle pas dit, que Christ vient de la semence de David et de la ville de Bethléem, où était David. Ainsi il y eut division parmi le peuple à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux l'auraient pris, mais aucun homme ne mit les mains sur lui. Puis les officiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, et ils leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les officiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur répondirent, « Avez-vous aussi été trompé ? » Y a-t-il quelqu'un des dirigeants ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais ce peuple qui ne connaît pas la loi est maudit. Nicodème, celui qui était venu vers Jésus de nuit, étant l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme, avant de l'entendre et de savoir ce qu'il fait ? » Ils répondirent et lui dirent, « Es-tu aussi de Galilée, cherche, et vois, car de Galilée ne s'élève aucun prophète. » Et chaque homme s'en alla dans sa propre maison. Jean, chapitre 8 Jésus alla vers le mont des Oliviers. Et tôt le matin il vint de nouveau au temple, et tout le peuple vint vers lui, et il s'assit, et les enseigna. Et les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme surprise en adultère, et lorsqu'ils l'eurent placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en adultère, dans l'acte même. » Or Moïse dans la loi nous a commandé que de telles personnes soient lapidées, « Mais que dis-tu ? » Il disait cela le tentant, afin qu'il puisse avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus se baissa, et avec son doigt écrivait sur le sol, comme s'il ne les entendait pas. Ainsi lorsqu'ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui parmi vous qui est sans péché, jette le premier une pierre contre elle. » Et il se baissa de nouveau, et écrivait sur le sol. Et ceux qui avaient entendu cela, étant convaincus par leur propre conscience, sortirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés, à savoir jusqu'au dernier, et Jésus resta seul, et la femme se tenant au milieu. Quand Jésus se releva, et ne vit personne sinon la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Aucun homme ne t'a condamné. » Elle dit, « Aucun homme, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Puis Jésus leur parla encore, disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent donc, « Tu attestes de toi-même, ton attestation n'est pas vraie. » Jésus répondit et leur dit, « Bien que j'atteste de moi-même, cependant mon attestation est vraie, car je sais d'où je suis venu, et où je vais, mais vous ne pouvez dire d'où je viens, et où je vais. » « Si vous jugez suivant la chair, je ne juge aucun homme. » « Et cependant si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a renvoyé. » « Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » « Je suis seul qui rende témoignage de moi-même, et le Père qui m'a renvoyé atteste de moi. » Puis il lui disait, « Où est ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans la trésorerie, alors qu'il enseignait dans le temple, et aucun homme ne mit les mains sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Puis Jésus leur dit de nouveau, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, où je vais, vous ne pouvez venir. » Puis les Juifs disaient, « Se tuera-t-il, parce qu'il dit, « Où je vais, vous ne pouvez venir. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. » « Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu ? » Et Jésus leur dit, « C'est-à-dire le même que je vous ai dit depuis le commencement. » J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a renvoyé est vrai, et je dis au monde ces choses que j'ai entendues de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Puis Jésus leur dit, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis celui-là, et que je ne fais rien de moi-même, mais selon ce que mon Père m'a renseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a renvoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ces choses qui lui plaisent. » Comme il disait ces paroles, beaucoup crurent en lui. Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la semence d'Abraham, et nous n'avons jamais été asservis à aucun homme, comment dis-tu, vous serez rendus libres ? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous dis, que quiconque commet le péché est le serviteur du péché. » « Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez en effet libres. » « Je sais que vous êtes la semence d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. » « Je dis ce que j'ai vu avec mon Père, et vous faites ce que vous avez vu avec votre Père. » Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre Père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » « Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. » « Vous faites les actions de votre Père. » Alors ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, c'est-à-dire Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis provenu et je suis venu de Dieu, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. » « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » « C'est-à-dire parce que vous ne pouvez entendre ma parole. » « Vous êtes de votre Père le Diable et vous voulez faire les convoitises de votre Père. » « Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. » « Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le Père du mensonge. » « Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » « Qui de vous me convainc de pécher ? » « Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? » « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, vous donc ne les entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors les Juifs répondirent et lui dirent, « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un Diable. » Jésus répondit, « Je n'ai pas un Diable, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. » « Et je ne cherche pas ma propre gloire, il y en a un qui cherche et qui juge. » « En vérité, en vérité, je vous dis, si un homme garde mon propos, il ne verra jamais la mort. » Puis les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons que tu as un Diable. » « Abraham est mort ainsi que les prophètes, et tu dis, si un homme garde mon propos, il ne goûtera jamais la mort. » « Es-tu plus grand que notre Père Abraham, qui est mort ? » « Et les prophètes sont morts, lequel te fais-tu toi-même ? » Jésus répondit, « Si je m'honore moi-même, mon honneur n'est rien, c'est mon Père qui m'honore, lui dont vous dites, qu'il est votre Dieu, cependant, vous ne l'avez pas connu, mais je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur semblable à vous, mais je le connais, et je garde son propos. » « Notre Père Abraham s'est réjoui de voir mon jour, et il l'a vu, et en a été content. » Alors les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et sortit du temple, allant au milieu d'eux, et ainsi passa à côté. Jean, chapitre 9 Et comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient rendues manifestes en lui. Je dois faire les œuvres de Celui qui m'a envoyé, pendant qui les jours, la nuit viennent, où aucun homme ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Lorsqu'il eut ainsi parlé, il cracha sur le sol et fit de l'argile avec la salive, et il honnit les yeux de l'aveugle avec l'argile, et lui dit, « Va, lave-toi dans le réservoir de Siloé, » ce qui signifie par interprétation, « Envoyez. » Il y alla donc et se lava, et revint voyant. Les voisins donc et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle, disaient, « N'est-ce pas lui qui se tenait assis, et mendier ? » Quelques-uns disaient, « C'est lui, d'autres disaient, « Il lui ressemble, » mais il disait, « Je le suis. » Par conséquent ils lui dirent, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit et dit, « Un homme qui est appelé Jésus a fait de l'argile et a un mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, et lave-toi, » et je suis allé, et me suis lavé, et j'ai reçu la vue. » Alors ils lui dirent, « Où est-il ? » Il dit, « Je ne sais pas. » Ils amenairent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Et c'était le jour du sabbat quand Jésus avait fait l'argile et avait ouvert ses yeux. Puis à nouveau les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait reçu sa vue. Et il leur dit, « Il a mis de l'argile sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Par conséquent quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas de Dieu, parce qu'il ne garde pas le jour du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme qui est un pécheur peut-il faire de tels miracles ? » Et il y avait une division entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il a ouvert tes yeux ? » Il dit, « Il est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent pas le concernant, qu'il avait été aveugle et avait reçu la vue, jusqu'à ce qu'ils aient appelé les parents de celui qui avait reçu sa vue. Et ils leur demandèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle, comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents leur répondirent et dirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il était né aveugle, mais par quel moyen il voit maintenant, nous ne savons pas, ou qui a ouvert ses yeux, nous ne savons pas, il est majeur, demandez-lui, il parlera pour lui-même. » Ses parents dirent ces paroles, « Parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si un homme confessait qu'il était Christ, il serait exclu de la synagogue. » Par conséquent ses parents dirent, « Il est majeur, demandez-lui. » Puis ils appelaient de nouveau l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne louange à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit et dit, « S'il est un pécheur ou pas, je ne sais, je sais une chose, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. » Puis ils lui dirent de nouveau, « Que t'as-t-il fait, comment a-t-il ouvert tes yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu, pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Voulez-vous aussi être ses disciples ? » Alors ils l'injurièrent et dirent, « Tu es son disciple, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, quant à cet individu, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit et leur dit, « Et bien en ceci il y a une chose merveilleuse, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il a ouvert mes yeux. » Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si un homme est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu dire qu'aucun homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent, « Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le mirent dehors. Jésus entendit qu'il l'avait mis dehors et quand il le trouva, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je puisse croire en lui ? » Et Jésus lui dit, « Tu l'as non seulement vu, mais c'est lui qui parle avec toi. » Et il dit, « Seigneur, je crois. » Et il l'adora. Et Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. » Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Sommes-nous aussi aveugles ? » Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, « Nous voyons, par conséquent votre péché demeure. » Jean, chapitre 10 En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui l'escalade par quelque autre moyen, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. À celui-ci le portier ouvre, et les moutons entendent sa voix, et il appelle ses propres moutons par leur nom et les conduit dehors. Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux, et les moutons le suivent, car ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas les choses dont il leur parlait. Puis Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous dis, je suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les moutons ne les ont pas entendus. Je suis la porte, si un homme entre par moi, il sera sauvé et entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire, je suis venu, afin qu'il puisse avoir la vie, et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour les moutons. Mais celui qui est un salarié, et non le berger, à qui les moutons n'appartiennent pas, voit venir le loup, et laisse les moutons, et s'enfuit, et le loup les attrape et disperse les moutons. Le salarié s'enfuit, parce qu'il est un salarié, et qu'il ne se soucie pas des moutons. Je suis le bon berger, et je connais mes moutons et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît, lui certainement je connais le Père, et je donne ma vie pour les moutons. Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie, eux aussi je dois les amener, et ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. Par conséquent mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je puisse la reprendre. Aucun homme ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Il y eut donc de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces dires. Et beaucoup d'entre eux disaient, il a un diable, et il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de celui qui a un diable. Un diable peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent, combien de temps nous laisseras-tu dans le doute ? Si tu es le Christ, dis-le-nous simplement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes moutons, comme je vous l'ai dit. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent, disant, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'Écriture ne peut être enfreinte, dites-vous de celui, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous puissiez savoir, et croire, que le Père est en moi, et moi en lui. Par conséquent ils cherchaient encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains, et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait au commencement baptisé, et il demeura là. Et beaucoup allaient vers lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de cet homme étaient vraies. Et là beaucoup crurent en lui. Jean, chapitre 11 Or un certain homme était malade, appelé Lazare, de Bétanie, la ville de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui honnit le Seigneur d'un baume et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Par conséquent ses sœurs envoyèrent vers lui, disant, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus entendit cela, il dit, Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lorsqu'il eut donc entendu qu'il était malade, il demeura encore deux jours dans le lieu même où il était. Puis après cela il dit à ses disciples, Allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu y vas encore. Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures dans la journée ? Si un homme marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si un homme marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il dit ces choses, et après cela il leur dit, Notre ami Lazare dort, mais je m'en vais, afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Quoi qu'il en soit Jésus avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis content pour vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyez, néanmoins allons vers lui. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons, nous aussi, afin que nous puissions nourrir avec lui. Puis quand Jésus vint il trouva qu'il était étendu dans le tombeau depuis quatre jours. Or, Bethany était près de Jérusalem, à environ quinze stades, et beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie, pour les consoler au sujet de leurs frères. Alors Marthe, dès qu'elle entendit que Jésus venait, alla à sa rencontre, mais Marie était assise silencieuse à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et lorsqu'elle eut dit cela, elle s'en alla et appela Marie sa sœur secrètement, disant, le Maître est venu et t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint vers lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, lorsqu'ils virent que Marie s'était levée en hâte et était sortie, la suivirent, disant, elle va vers le tombeau, pour y pleurer. Alors quand Marie fut venue où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à terre à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Jésus la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il gémit en son esprit, et fut troublé, et dit, où l'avez-vous mis ? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Alors les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que même cet homme ne meure pas ? Jésus donc, gémissant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était mise dessus. Jésus dit, retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà mauvais, car il est mort depuis quatre jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, que, si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Alors ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Et Jésus leva ses yeux, et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sort. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de l'inge sépulcro, et son visage était enveloppé d'une serviette. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie, et qui avaient vu les choses que Jésus avait faites, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens, et leur racontèrent les choses que Jésus avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent un conseil et dirent, que faisons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi, tous les hommes croiront en lui, et les Romains viendront, et ôteront et notre lieu et notre nation. Et l'un d'eux nommé Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien du tout, ni ne considérez qu'il est opportun pour nous qu'un seul homme meurt pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » Et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation, et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devait rassembler en un, les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés. Alors à partir de ce jour-là ils tinrent conseil ensemble afin de le mettre à mort. Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans une province près du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et resta là avec ses disciples. Et la Pâque des Juifs était à portée de la main, et beaucoup vinrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient alors Jésus et se disaient entre eux, tandis qu'ils se tenaient dans le Temple, « Que pensez-vous, qu'il ne viendra pas à la fête ? » Or les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si un homme savait où il était, ils devaient le déclarer, afin qu'ils puissent le prendre. Jean, chapitre 12 Puis six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethany, où était Lazare qui avait été mort, lequel il ressuscita d'entre les morts. Ils lui firent là un souper, et Marthe servait, mais Lazare était un de ceux qui étaient assis à table avec lui. Alors Marie prit une livre d'un baume de spicanard, très coûteux, et honnit les pieds de Jésus, et essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors l'un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le trahir, dit, « Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers et donné aux pauvres ? » Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et avait la bourse, et portait ce qu'on y mettait. Alors Jésus dit, « Laisse-la, elle a gardé ceci pour le jour de mon ensevelissement. » Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Beaucoup de personnes parmi les Juifs sûrent donc qu'il était là, et ils ne vinrent pas seulement à cause de Jésus, mais afin qu'ils puissent voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres se consultèrent afin qu'ils puissent aussi mettre à mort Lazare, parce que à cause de lui, beaucoup des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, un grand nombre de personnes qui étaient venues à la fête, lorsqu'ils entendirent que Jésus venait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre et criait, « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient dans le nom du Seigneur ! » Et Jésus, lorsqu'il trouva un anon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne craint pas, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur l'anon d'une hanaise. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvièrent que ces choses étaient écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses envers lui à son égard. Le peuple donc qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare hors de son tombeau, et qu'il le ressuscita d'entre les morts, attesta. C'est aussi pour ce motif que le peuple allait à sa rencontre, car ils avaient entendu qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Ne percevez-vous pas que vous ne gagnez rien ? » Voici, le monde est allé après lui. Et il y avait certains Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête, cela virent donc à Philippe, qui était de Bethsaida de Galilée, et le prièrent, disant, « Sire, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André, et de nouveau André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous dis, à moins qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Si un homme me sert, qu'il me suive, et où je suis, là sera aussi mon serviteur, si un homme me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour ce motif que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel, disant, « Je l'ai glorifié, et le glorifierai encore. » Le peuple donc, qui se tenait là, et l'avait entendu, disait qu'il avait tené, d'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus répondit et dit, « Cette voix n'est pas venue à cause de moi, mais pour vous. » Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Il disait cela, pour signifier de quelle mort il devait mourir. Le peuple lui répondit, « Nous avons appris de la loi que Christ demeure pour toujours, et comment dis-tu, le Fils de l'homme doit être élevé. » Qui est ce Fils de l'homme ? Alors Jésus leur dit, « Pour encore un petit moment la lumière est avec vous. » C'est-à-dire que vous avez la lumière, de peur que l'obscurité ne vienne sur vous, car celui qui marche dans l'obscurité ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous puissiez être les enfants de lumière. Jésus dit ces choses, et s'en alla et se cacha d'eux. Mais bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, cependant ils ne crurent pas en lui, afin que puisse être accompli le propos d'Esaïe le prophète, qu'il a dit, « Seigneur, qui a cru notre rapport ? » Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Par conséquent ils ne pouvaient pas croire, parce que Esaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis, et que je ne les guérisse. » Esaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Néanmoins beaucoup aussi parmi les chefs des dirigeants crurent en lui, mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur qu'ils soient exclus de la synagogue, car ils aimèrent la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Jésus écria et dit, « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a renvoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a renvoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Et si un homme entend mes paroles, et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a renvoyé, il m'a donné un commandement, ce que je devais dire et de quoi je devais parler. Et je sais que son commandement est la vie sempiternelle, tout ce que je dis donc, je le dis comme le Père m'a dit, ainsi je parle. Jean, chapitre 13 Or avant la fête de la Pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue où il devait partir de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et le souper étant terminé, le diable ayant maintenant mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir, Jésus sachant que le Père avait donné toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, il se lève du souper et met de côté ses habits, et prit une serviette, et s'enseignit. Après cela il verse de l'eau dans une bassine et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette dont il était saint. Puis il vient à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, laves-tu mes pieds ? Jésus répondit et lui dit, ce que je fais tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Pierre lui dit, tu ne laveras jamais mes pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, mais il est entièrement net, et vous êtes net, mais pas tous. Car il savait qui devait le trahir, par conséquent il dit, vous n'êtes pas tous nets. Ainsi après qu'il eut lavé leurs pieds et eut pris ses habits, et s'assit de nouveau, il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alors si moi, votre Seigneur et Maître, et lavez vos pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni non plus celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous, je sais qui j'ai choisi, mais afin que l'écriture puisse être accomplie, celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. Or je vous le dis maintenant avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous puissiez croire que je suis celui-là. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui reçoit quiconque j'envoie, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il fut troublé en esprit, et témoigna et dit, en vérité, en vérité, je vous dis que l'un de vous me trahira. Alors les disciples se regardaient l'un l'autre, se demandant de qui ils parlaient. Or il y avait un de ces disciples, que Jésus aimait, appuyé contre la poitrine de Jésus. Simon-Pierre donc lui fit signe, afin qu'il demande qui était celui dont il parlait. Lui donc, étant couché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai un morceau, après que je l'aurai trempé. Et lorsqu'il eut trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariot, le fils de Simon. Et après le morceau, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, Ce que tu fais, fais-le rapidement. Or aucun homme à table ne comprit pour quelle raison il lui avait dit cela. Car quelques-uns d'entre eux pensaient, parce que Judas avait la bourse, que Jésus lui avait dit, Achète ces choses dont nous avons besoin pour la fête, ou, qu'il devait donner quelque chose aux pauvres. Lui ayant alors reçu le morceau sortit immédiatement, et c'était la nuit. Par conséquent, lorsqu'il fut sorti, Jésus dit, Maintenant le fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et le glorifiera aussitôt. Petits enfants, je suis encore un petit moment avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, ainsi maintenant je vous le dis. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, Donneras-tu ta vie pour moi ? En vérité, en vérité, je te dis, le coq ne chantera pas, avant que tu ne m'aies renié trois fois. Jean, chapitre 14 Que votre coeur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père il y a beaucoup de manoirs, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais, et prépare une place pour vous, je reviendrai, et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en connaître le chemin ? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, aucun homme ne vient vers le Père, que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Et j'étais si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père, et comment dis-tu alors, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi, sinon, croyez-moi à cause des œuvres mêmes. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Encore un petit moment et le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez, parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Judas, non pas Iscariot, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras à nous, et non pas au monde ? Jésus répondit et lui dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes dires, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a renvoyé. Je vous ai dit ces choses étant encore présentes avec vous. Mais le Consolateur, qui est l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses, et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, et qu'il n'ait pas peur non plus. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que j'ai dit, je vais vers le Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que, lorsque cela sera arrivé, vous puissiez croire. Plus tard je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince de ce monde vient, et n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde puisse savoir que j'aime le Père, et je fais, lui certainement, comme le Père m'a donné commandement. Levez-vous, partons d'ici. Jean, chapitre 15 Je suis la vraie vigne, et mon Père est le viticulteur. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il la retire, et toute branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle puisse porter plus de fruits. Vous êtes maintenant net par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche, et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, continuez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie puisse rester en vous, et que votre joie puisse être pleine. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Aucun homme n'a plus grand amour, que ceci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Désormais je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi, et vous ai ordonné, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Je vous commande ces choses, afin que vous vous aimiez l'un l'autre. Si le monde vous hait, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père. Mais cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie, ils m'ont haï sans cause. Mais lorsque le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité, qui procède du Père, il témoignera de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Jean, chapitre 16 Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. Ils vous excluront des synagogues, oui, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'auront connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous puissiez vous souvenir que je vous en ai parlé. Et je ne vous ai pas dit ces choses au commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? ». Mais parce que je vous ai dit ces choses, la douleur a rempli votre cœur. Néanmoins je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas en vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de droiture et de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus, de jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quoi qu'il en soit quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi, par conséquent j'ai dit, qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous le montrera. Un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit, un petit moment, vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez, et, parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce qu'il dit, un petit moment. Nous ne pouvons comprendre ce qu'il dit. Or Jésus savait qu'il désirait l'interroger, et il leur dit, vous demandez-vous entre vous sur ce que j'ai dit, un petit moment et vous ne me verrez pas, et encore, un petit moment, et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous dis, que vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira, et vous serez attristés, mais votre tristesse sera changée en joie. Une femme quand elle est en travail a des douleurs, parce que son heure est venue, mais dès qu'elle a accouché de l'enfant, elle ne se souvient plus de l'angoisse, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et maintenant vous avez donc de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et aucun homme ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là vous ne me demanderez rien. En vérité, en vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie puisse être pleine. Je vous ai dit ces choses par des proverbes, mais le temps vient, quand je ne vous parlerai plus par proverbes, mais je vous montrerai clairement au sujet du Père. En ce jour-là vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas, que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de nouveau, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ces disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles simplement, et tu ne dis pas de proverbes. Maintenant nous sommes certains que tu sais toute chose, et que tu n'as pas besoin qu'un homme t'interroge, par cela nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit, croyez-vous maintenant. Voici, l'heure vient, oui, et maintenant venu, où vous serez dispersés, chaque homme de son côté, et où vous me laisserez seul, et cependant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 17 Jésus dit ses paroles et leva ses yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et cela est la vie éternelle, qu'il puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont su assurément que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tous les miens sont à toi, et les tiens sont à moi, et je suis glorifié en eux. Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde par ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils puissent être un, comme nous le sommes. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haï, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai oui certainement aussi envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole, afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donné je la leur ai donné, afin qu'ils puissent être un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu m'as envoyé, et que tu les as aimé, comme tu m'as aimé. Père je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi où je suis, afin qu'ils puissent regarder ma gloire, laquelle tu m'as donné, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ô Père droit, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai déclaré ton nom, et le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux, et moi en eux. Jean, chapitre 18 Lorsque Jésus eut dit ces paroles, il alla avec ses disciples au-delà du ruisseau Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra, et ses disciples. Et Judas aussi, qui le trahissait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Judas donc, ayant pris une bande d'hommes ainsi que des officiers des principaux prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des torches et des armes. Jésus donc, sachant toute chose qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Je le suis. » Et Judas aussi, lequel le trahissait, se tenait avec eux. Dès qu'il leur eut dit, « Je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Alors il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que je le suis, si donc vous me cherchez, laissez ceci partir, afin que le propos qu'il avait dit puisse être accompli, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Alors Simon Pierre ayant une épée, la tira et en frappa le serviteur du grand prêtre et coupa son oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, la coupe que mon père m'a donnée, ne la boirai-je pas. » Alors la bande et le capitaine et les officiers des Juifs prirent Jésus et le lièrent et l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, lequel était le grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné conseil aux Juifs qu'il était opportun qu'un seul homme meure pour le peuple. Et Simon Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple, ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Alors la jeune fille qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi un des disciples de cet homme ? » Il dit, « Je n'en suis pas. » Et les serviteurs et les officiers se tenaient là, lesquels avaient fait un feu de charbon, car il faisait froid, et il se chauffait, et Pierre se tenait avec eux, et se chauffait. Le grand prêtre alors demanda à Jésus au sujet de ses disciples et de sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs se rendent toujours, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? » Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit, « Voici, ils savent ce que j'ai dit. » Et lorsqu'il eut ainsi parlé, un des officiers qui se tenait là frappa Jésus avec la paume de sa main, disant, « Réponds-tu ainsi au grand prêtre ? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, mais si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu ? » Or Anne l'avait envoyé lié vers Caïphe le grand prêtre. Et Simon Pierre se tenait debout et se chauffait. Ils lui dirent donc, « N'es-tu pas aussi un de ses disciples ? » Il le nia, et dit, « Je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, étant parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » Alors Pierre nia encore, et immédiatement le coq chanta. Puis ils menèrent Jésus de chez Caïphe dans la salle de jugement, et il était tôt, et ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans la salle de jugement, de peur qu'ils ne soient souillés, mais afin qu'ils puissent manger la paque. Pilate donc sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Alors Pilate leur dit, « Prenez-le et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs donc lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre un homme à mort, afin que le propos de Jésus puisse être accompli, lequel il avait dit, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans la salle de jugement, et appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cette chose de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dite de moi ? » Pilate répondit, « Suis-je un Juif ? » « Ta propre nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs combattraient, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit, « Es-tu un roi alors ? » Jésus répondit, « Tu dis que je suis un roi. » « Je suis né à cette fin, et pour ce motif je suis venu dans le monde, afin que je rende témoignage à la vérité. » Quiconque ait de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et lorsqu'il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucune faute en lui. » « Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils s'écrièrent tous à nouveau, disant, « Non pas cet homme, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Jean, chapitre 19 Alors donc Pilate prit Jésus et le fouetta. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête et lui mirent une robe pourpre et disaient, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils le frappaient avec leurs mains. Pilate donc sortit de nouveau et leur dit, « Voici, je vous l'amène, afin que vous puissiez savoir que je ne trouve aucune faute en lui. » Puis Jésus sortit, portant la couronne d'épines et la robe pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand donc les principaux prêtres et les officiers le virent, ils s'écrièrent, disant, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le et crucifiez-le, car je ne trouve aucune faute en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Quand Pilate donc entendit ce propos, il eut encore plus peur, et il entra de nouveau dans la salle de jugement et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et ait le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit, « Tu ne pourrais avoir aucun pouvoir contre moi, s'il ne t'était donné d'en haut, par conséquent celui qui m'a livré à toi, il a le plus grand péché. » Et désormais Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs s'écriaient, disant, « Si tu laisses cet homme partir, tu n'es pas l'ami de César, quiconque se fait roi parle contre César. » Lorsque Pilate donc entendit ce propos, il fit sortir Jésus, et s'assit sur le siège de jugement dans un lieu appelé le Pavement, mais en hébreu Gabata. Et c'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, et il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte-le, hôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierais-je votre roi ? » Les principaux prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il le leur livra donc pour être crucifiés. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et lui portant sa croix, s'en alla à un lieu appelé le lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate écrivit un écriteau et le mit sur la croix. Et il était écrit, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Cet écriteau fut alors lu par beaucoup de Juifs, car le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, et en grec, et en latin. Alors les principaux prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, le roi des Juifs, mais qu'il a dit, « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. » Puis les soldats, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses habits, et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et aussi son manteau, or le manteau était sans couture, tissé d'un bout à l'autre depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, « Ne le déchirons pas, mais tirons-le au sort, à qui il sera, afin que l'Écriture puisse être accomplie, laquelle dit, « Ils ont partagé mon habillement entre eux, et ils ont tiré au sort ma vesture. » Les soldats firent donc ces choses. Or se tenaient près de la croix de Jésus, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopas, et Marie Magdelaine. Lorsque Jésus donc vit sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant-là, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure, ce disciple l'a pris dans sa propre maison. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était maintenant accomplie, afin que l'Écriture puisse être accomplie, dit, « J'ai soif. » Or il y avait un récipient plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et la mirent sur de l'isope, et la mirent à sa bouche. Lorsque Jésus donc eut reçu le vinaigre, il dit, « C'est fini », et il baissa sa tête, et rendit l'esprit. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix le jour du sabbat, car ce jour du sabbat était un grand jour, supplièrent Pilate que leurs jambes soient brisées, et qu'ils puissent être enlevés. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, et virent qu'il était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes, mais un des soldats perça son côté avec une lance, et tout de suite il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu attesta, et son attestation est vraie, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous puissiez croire. Car ces choses ont été faites afin que l'Écriture soit accomplie, pas un de ces os ne sera brisé. Et encore une autre Écriture dit, ils regarderont celui qu'ils ont percé. Et après cela Joseph d'Arimathée, étant un disciple de Jésus, mais secrètement par crainte des Juifs, supplia Pilate afin qu'il puisse enlever le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et Nicodème vint aussi, qui au commencement était venu à Jésus de nuit, et apporta un mélange de myrrh et d'aloès, d'un poids d'environ cent livres. Puis ils prirent le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de linge de lin, avec les aromates, selon la manière d'ensevelir des Juifs. Or il y avait au lieu où il avait été crucifié un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne encore n'avait été placé. Ils y placèrent donc Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs, car le sépulcre était à portée de la main. Jean, chapitre 20 Le premier jour de la semaine Marie Magdelaine vient ôte au sépulcre quand il faisait encore sombre, et voit la pierre ôtée du sépulcre. Alors elle court et vient à Simon-Pierre et à l'autre disciple, que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons pas où ils l'ont placé. » Pierre donc s'en alla, et cet autre disciple, et vinrent au sépulcre. Ainsi ils couraient tous deux ensemble, et l'autre disciple dépassa Pierre et arriva le premier tôt au sépulcre. Et s'étant baissé, et regardant à l'intérieur, il vit les linges de lin à terre, cependant il n'entra pas. Puis vient Simon-Pierre qui le suivait, et entra dans le sépulcre, et voit les linges de lin à terre, et la serviette qui avait été autour de sa tête, non pas à terre avec les linges de lin, mais pliées dans un endroit à part. Alors entra aussi cet autre disciple, qui était venu le premier au sépulcre, et il vit, et crut. Car il ne connaissait pas encore l'Écriture, qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Puis les disciples retournèrent chez eux. Mais Marie se tenait hors du sépulcre, pleurant, et comme elle pleurait, elle se baissa, et regarda dans le sépulcre, et voit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont placé. » Et quand elle eut ainsi parlé, elle se retourna et vit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu ? » Elle, supposant que c'était le jardinier, lui dit, « Sire, si tu l'as emporté d'ici, dis-moi où tu l'as placé, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, « Rabboni, ce qui veut dire, maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et à mon Dieu et votre Dieu. » Marie Magdelaine vint et raconta aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, lorsque les portes du lieu étaient fermées où les disciples étaient assemblés, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et leur dit, « Paix soit envers vous ! » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples étaient contents, quand ils virent le Seigneur. Puis Jésus leur dit à nouveau, « Paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à quiconque vous remettrez les péchés, ils leur sont remis, et à quiconque vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. » Mais Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous, et que je ne mette mon doigt dans l'empreinte des clous, et que je n'enfonce ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux, alors Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit, « Paix soit envers vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, et avance ici ta main, et enfonce-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, béni sont ceux qui n'ont pas vu, et qui cependant ont cru. » Et Jésus fit véritablement beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits, afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous puissiez avoir la vie par son nom. Jean, chapitre 21 Après ces choses, Jésus se montra encore aux disciples à la mer de Tibériade, et il se montra de cette manière. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Canard en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils s'en allèrent, et montèrent immédiatement dans un bateau, et cette nuit-là ils n'attrapèrent rien. Mais lorsque le matin était maintenant venu, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, « Enfant, avez-vous quelque nourriture ? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et maintenant ils n'étaient pas capables de le tirer à cause de la multitude de poissons. Par conséquent ce disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Or quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il se saignit de son manteau de pêcheur, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans un petit bateau, car il n'était pas loin de la terre, mais à environ deux cents coudées, traînant le filet de poissons. Alors dès qu'ils eurent touché terre, ils virent là un feu de charbon, et du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez maintenant d'attraper. » Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de grands poissons, cent cinquante-trois, et bien qu'il y en eut tant, cependant le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez et dîner. » Et aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur ? » Jésus alors vient, et prend du pain, et leur en donne, et de même du poisson. C'est maintenant la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Ainsi lorsqu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné par ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Nourris mes moutons. » En vérité, en vérité, je te dis, « Lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu marchais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te porteras où tu ne voudrais pas. » Il parla ainsi, signifiant par quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Alors Pierre, se retournant, voit le disciple que Jésus aimait les suivants, lequel aussi s'était penché sur sa poitrine pendant le souper, et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te trahit ? » Pierre le voyant dit à Jésus, « Seigneur, et que fera cet homme ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? » « Toi, suis-moi. » Alors ce propos se répandit de tous côtés parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas, cependant Jésus ne lui avait pas dit, « Il ne mourra pas, mais, si je veux qu'il attende jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire ? » C'est le disciple qui témoigne de ces choses, et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, si chacune d'elles devait être écrite, je suppose que le monde même ne pourrait contenir les livres que l'on devrait écrire. Amen